bonsoir bonsoir à tous merci de votre présence ce soir j'ai une heure de retard volontairement afin d'avoir le temps et bien de regarder l'interview que darmanin a donné à cyril n'a voilà donc ces choses faites ça va me permettre d'être raccord avec l'actualité merci d'être si nombreux ce soir je vais rester in peace lola évidemment évidemment je vais lancer une musique d'introduction que je vais commenter ensuite et le live va pouvoir commencer je vous invite à partager le lien de cette émission sur tous vos réseaux et d'envoyer ça peut-être aux amis auxquels vous tenez et qui ne sont pas encore peut-être convaincu par la justesse de nos idées et tout simplement il va y avoir beaucoup de vidéos youtube qui comment dirais-je qui vont être faites sur lola ça a déjà commencé et comme je pense que celle ci sera de qualité est peut-être importante et bien je vous propose de la faire et bien réussir voilà j'ai du mal à trouver mes mots parce que je suis assez ému assez fatigué parce que je dors très mal depuis vendredi enfin depuis samedi depuis qu'on a appris cette ce meurtre horrible je vous passe cette musique et ensuite on se retrouve tout de suite voilà la petite bête jouait au jardin et j'ai jamais atteint un oiseau de plus un oiseau de plus un oiseau de moins tu sais la différence et le chagrin il n'y a pas eu la petite bête jouait au jardin c'est la différence la petite bête jouait au jardin c'était une fête c'était une fête quand tous les matins un oiseau de toi un oiseau de moi venait ici manger de nos pains un oiseau de plus ça n'arrive qu'aux autres mais ça c'est la nôtre tu sais la différence c'est le chagrin c'est le chagrin Alors on est de retour, vous serez peut-être étonné par le choix de cette musique qui est comme une espèce de mise en scène, une tristesse qu'on a déjà et je vais vous dire pourquoi je l'ai choisi volontairement Déjà parce que j'assume totalement de mettre en scène la tristesse qui est la nôtre le chagrin et la colère face à un meurtre aussi ignoble je l'assume à 100% les autres ne se privent pas de le faire c'est le premier point le deuxième point c'est que cette chanson est une de mes chansons préférées du répéteur français je la trouve magnifique, elle est courte, elle dit tout elle raconte, vous avez bien entendu les paroles l'histoire de parents qui perdent un enfant en l'occurrence c'est pas dans les mêmes circonstances mais c'est une douleur voisine voire identique cette musique est dans un très beau film d'ailleurs avec Marcello Mostroianni et Catherine Deneuve mais bon je ne m'intéresse pas là-dessus mais c'est que cette chanson que j'adore, qui est triste et belle en fait elle m'est venue en tête alors que je pensais à la mort de cette jeune fille parce que c'est vraiment ce que raconte cette chanson c'est-à-dire qu'on vit tous et en particulier ceux qui habitent en France dans l'illusion que ça n'arrive qu'aux autres et c'est en ayant cette chose en tête qu'on arrive à avancer encore qu'on arrive encore à faire un pas devant l'autre certes c'est un processus je suppose de survie psychologique mais c'est un aveuglement, c'est un déni en particulier dans le cas qui nous concerne c'est-à-dire l'immigration, l'immigration massive et les Européens qui tombent, les Français de souche qui tombent les uns après les autres et bien sous les coups des étrangers alors beaucoup d'étrangers, j'emploie même pas le mot au sens ethnique du terme des étrangers, vraiment des étrangers puisque cette assassine, cette sorcière était étrangère donc voilà je voudrais qu'on ait vraiment conscience de la gravité de la situation ça aurait pu arriver à n'importe qui ça aurait pu arriver à des gens que je connais ça aurait pu arriver à des braves ça aurait pu arriver à moi quand je viens avec ma famille en vacances ça aurait pu arriver à n'importe qui et considérant que c'est la pire chose qui puisse arriver à des parents on ne peut être qu'en empathie évidemment avec cette famille qui a perdu la petite Lola j'ai trouvé une photo où on la voyait avec son père évidemment ça m'a bouleversé parce que ça m'a renvoyé à ma propre vie de papa et voilà j'ai voulu commencer par cette chanson certains trouveront le procédé putassier mais je m'en fous avant que je poursuive je vous rappelle qu'il est important de faire marcher cette vidéo parce que c'est un moment de recueillement collectif j'ai hésité avant de la faire parce qu'à un moment donné j'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose d'un peu pathétique et j'emploie vraiment le mot dans son sens fort dans son sens réel c'est-à-dire vu de loin qui peut sembler un peu risible même à faire une vidéo à chaque fois qu'il y a un attentat à chaque fois qu'une personne meurt je l'ai fait quand Samuel Paty a été décapité je l'ai fait le live on compte nos morts il y avait un été je crois que c'est 2020 où il y avait eu je ne sais pas combien de français des faits divers évidemment ignobles j'avais réagi après j'avais fait un live hommage aux deux jeunes filles qui avaient été égorgées à Marseille qui étaient des étudiantes en médecine des vraies chances pour la France pour le coup pas comme les autres et là je me suis dit merde je ne vais pas faire une vidéo des tas d'autres gens vont la faire à quoi ça sert tu ne sers à rien on ne sers à rien parler ne sers à rien et finalement je me suis dit c'est pire de ne rien faire c'est pire de ne rien faire c'est pire de faire comme si on s'y était habitué et que ça ne nous touchait pas comme au premier jour surtout que là ça m'a touché comme aucun autre attentat ne m'a encore touché la laideur la violence la cruauté de cette mort m'a touché par-delà les mots vraiment et j'ai d'ailleurs attendu quelques jours pour faire cette vidéo parce que je n'avais pas le courage de le faire avant mais au-delà de ça je vais formuler la chose comme ça c'est un moment je vais le redire en fait c'est un moment de recueillement collectif entre personnes qui savent que ces drames auraient pu être évité et que malheureusement il y en aura sûrement d'autres parce que ce qui se passe depuis une semaine m'a en partie réconcilié quand même avec la droite jusqu'au prochain clash on ne se refait pas et parce qu'il y a toujours à critiquer d'ailleurs c'est pas parce qu'on critique quelqu'un ou quelque chose qu'on déteste tout c'est parfois on veut des changements on veut du changement on veut que ça bouge si la droite n'avait pas fait tout un foin j'allais dire si la droite n'avait pas fait buzzer excusez-moi du terme un peu grossier cette histoire les autres français et la gauche des médias en auraient rien à foutre voilà donc qui sinon nous et les parents évidemment de la victime les proches vont pleurer Lola et vont et bien se recueillir se voilà essayer d'unir leur coeur même à distance comme je le fais aujourd'hui avec vous pour et bien se plaindre personne donc si c'est personne ça sera moi ça sera nous ça sera tous ceux qui ont fait des vidéos sur le sujet alors il y a un sommaire dans cette émission d'abord on va parler entre guillemets de l'actualité de l'affaire Lola du meurtre de cette jeune fille ensuite je vais parler de la manifestation qui est aujourd'hui plutôt le rassemblement en son honneur je parlerai ensuite de et bien de de ce que j'appelle le parti de l'étranger c'est à dire en fait le pouvoir actuel puis de la récupération c'est à dire nous sommes accusés de récupérer l'affaire je vais donner des arguments pour expliquer pourquoi évidemment c'est une manière de nous faire taire le chapitre suivant si on veut chapitre c'est un grand mot mais le point suivant ce sera en fait la la technique des maghrébins dits patriotes pour nous embobiner chapitre suivant le piège de l'islamophobie alors ça ça pourrait vous étonner mais vous allez voir que c'est tout à fait cohérent ce que je veux dire le piège de l'islamophobie pour moi l'islamophobie 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 au sens strict c'est avoir peur de l'islam on peut avoir peur vu ce qui se passe on peut avoir peur mais vous voyez ce que je veux dire c'est à dire la critique du texte la critique des musulmans etc point suivant sont-ils tous fous sont-ils tous fous ceux-là eux ils dans l'émission d'Anna que je viens de voir alors Damana merci à lui a admis qu'il y avait une annonce sauvagement et de plus en plus de crimes c'est très bien sauf que l'origine des agresseurs et des meurtriers n'a pratiquement jamais été donnée sauf pour Lola parce qu'on a su qu'elle était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français un point sur l'avant-dernier point l'expatriation et le dernier un appel au courage voilà avant de commencer le fond je voulais vous dire aussi que j'ai eu cette idée alors évidemment il y a une cagnotte qui a été faite pour Lola je vais la diffuser dans le chat parce que bon je pense que vous l'avez tous vu passer vous n'êtes pas tous participé mais on l'a tous vu passer évidemment je l'ai relayé c'est le bon sens même c'est normal et donc cette cagnotte a déjà beaucoup de participants mais on ne peut pas voir le montant enfin beaucoup de participants c'est relatif c'est 3400 personnes ça pourrait être beaucoup plus donc cette cagnotte a 3400 participants pour l'instant je vous mets un lien vers la cagnotte vous pouvez donner à votre guise et également j'ai proposé un lien de donation vers mon espace vous allez dire mais t'es gonflé un jour de deuil comme ça pour qui tu te prends enfin c'est honteux évidemment l'idée c'est pas de réclamer des dons de sortir la licorne et compagnie absolument aucun envie de faire ça mais je vous propose que nous fassions un don collectif voilà au nom des j'irais dire des braves et de leurs sympathisants à cette cagnotte litchi dans les jours qui viennent alors comment ça va se passer on va dire que je vais là il y a le live en cours donc vous pouvez vous pouvez faire vous pouvez faire un don à ce moment là et demain en milieu de journée je vais faire un message sur telegram pour dire bon on arrête là et je vais faire les comptes et je vais envoyer d'un bloc cette somme en autre nom à tous le but c'est quoi c'est de dire en gros on peut se mobiliser un geste symbolique on peut envoyer je vais dire un cadeau une consolation collective au nom de notre communauté alors je sais très bien que parmi vous certains ne sont pas les braves cooptés ne sont pas dans le réseau etc mais enfin si vous suivez mes vidéos en général c'est que vous êtes au moins sympathisant et bien que vous aurez le désir de participer à ce mouvement collectif alors les gens vont dire mais ouais d'accord mais ouais on fait toujours des cagnotes on fait toujours des trucs comme ça à quoi ça sert il n'y a pas de réaction pour l'instant il n'y a pas de réaction de la part du comment dirais-je des français il n'y a pas de changement politique on l'espérait un peu pour 2022 on ne l'a pas eu qu'est-ce qu'on peut faire de concret moi je suis obsédé par l'idée du concret et bien le concret c'est que cette famille n'est pas à s'inquiéter de son destin financier n'est pas à travailler exagérément au moins pendant quelques temps le temps d'oublier et peut-être et peut-être nous ça ne suffira pas mais il y aura je pense d'autres donateurs des donateurs particuliers également que ces gens n'aient plus à s'inquiéter de comment nourrir leur autre fils puisqu'ils ont un deuxième enfant qui est toujours vivant et qu'ils quittent ce quartier de merde alors les gens qui disent oui mais c'est pas concret oui mais enfin ça suffit pas oui mais c'est rien oui mais c'est une goutte d'eau oui ceci mais cela je peux vous assurer que si vous vivez dans la situation de ces gens là et bien c'est tellement difficile de mettre un pied devant l'autre imaginez quand vous avez des malheurs quand vous déprimez un petit peu c'est dur d'aller au travail quand même c'est dur de faire reset en société c'est dur de sourire c'est dur en fait tout simplement de continuer à exister et bien quand vous n'avez pas à vous inquiéter de l'avenir financier au moins pendant quelques temps et que ça vous permet peut-être de vous réinventer de changer de ville de changer de région de changer peut-être même de pays et bien c'est un soulagement énorme et c'est au moins ça de pris et j'estime que la France le doit en réalité la France et les français le doivent à la famille de Lola alors évidemment il est probable que à la suite du procès les parents ont une réparation ça ne leur rendra pas leur fille mais ils auront une réparation peut-être de l'état je ne sais pas honnêtement quel en sera le montant mais un soutien populaire ce n'est pas de trop voilà donc ils ont dit qu'ils avaient déménagé dans le nord et bien faisons en sorte qu'ils partent avec un petit cadeau vous savez voilà je n'insiste pas là-dessus d'ailleurs je ne vais quasiment pas en reparler jusqu'à la fin de l'émission vous avez le lien en description de la vidéo vous avez la cagnotte Litchi d'ailleurs je la remets c'est un quartier de merde le 19ème il y a combien de quartiers de merde à Paris il y a combien de quartiers de merde il n'y a que ça franchement il n'y a absolument que ça bon voilà je ferai un point en fin d'émission j'ai oublié de dire que si vous voulez faire un commentaire et bien au moment où vous faites votre don vous pouvez mettre un commentaire et à la fin de l'émission je vais essayer ça dépend combien on aura de lire tous les commentaires voilà je vais essayer on va prendre le temps si c'est excessif j'arrêterai mais je vais essayer voilà si vous voulez simplement soutenir même un euro même voilà peu importe vous pouvez mais si vous voulez mettre un message vous pouvez également voilà alors maintenant je vais commencer l'émission les liens sont en description de la vidéo c'est à dire sous la vidéo au moment où je vous parle alors attendez là il y a eu un petit souci attendez qu'est-ce qu'il se passe tchouc ok donc là je vous mets le lien aussi dans le chat et je vais commencer à parler de Paris est un trou à merde comme Grenoble nous dit Alexis comme tout pratiquement toutes les villes françaises aujourd'hui alors Darmana a parlé pendant près d'une heure j'ai arrêté parce qu'il changeait de sujet après ils allaient parler d'autre chose et ce que je retiens de cette je vais pas m'emboiler parce que c'est quand même c'est quand même le ministre de l'intérieur donc c'est quand même quelqu'un qui est important c'est quelqu'un qui pourrait nous nuire nuire même à notre communauté s'il le souhaitait donc je vais essayer de tâcher d'être factuel et simplement dire l'impression générale que ça m'a faite aujourd'hui il est moins venu pour proposer des solutions aux gens que pour dire en gros je fais le maximum je sais que vous m'en voulez et c'est normal parce que j'ai pas réussi à sauver cette petite mais croyez moi je suis comme un canard c'est à dire dans l'eau j'ai l'air calme mais sous l'eau je me bats très fort pour essayer de changer les choses donc il a essayé de se mettre du même côté des gens les gens le voyaient de l'autre côté de la barrière il a essayé de sauter de leur côté en disant merde je suis avec vous moi aussi l'insécurité ça me dérange moi aussi j'ai eu la subir dans ma famille quelqu'un est mort moi aussi ceci moi aussi cela première stratégie qui a plutôt bien fonctionné je veux dire dans la manière qu'il a eu de le faire deuxième la deuxième a consisté à être technique c'est à dire à expliquer en gros vous croyez que c'est facile de faire ça mais c'est pas facile vous croyez que c'est facile de sécuriser nos villes vous croyez que c'est facile d'arrêter la sécurité vous croyez que c'est facile de faire mon boulot et bien c'est pas facile je me dis que c'était facile d'être mise à l'intérieur mais évidemment quand on s'interdit la possibilité d'arrêter l'immigration alors que les statistiques ethniques sont interdites mais l'accumulation des faits divers nous permettent quand même on a une mémoire je veux dire on n'est pas des poissons rouges à un moment donné quand il y a eu 20 attentats et qu'ils sont tous commis par des arabos musulmans des gens qui ont des noms arabes ou orientaux bon on n'est pas complètement débile non plus au quotidien on les oublie parce qu'il faut bien vivre mais on le sait dans l'émission ni lui ni Hanouna n'ont mentionné l'origine de 90% des criminels dont il s'agissait d'ailleurs même je suis étonné même ceux qui ont pris le micro les fois littéralement le mec qui était le fils d'une victime il n'a pas pu dire en fait oui mais mon père a été tué par j'en sais rien je ne me souviens pas un soudanais un algérien un étiopien il n'a pas pu le dire voilà est-ce qu'on leur interdit de le dire avant je ne sais pas mais le fait est qu'on n'a pas cette information et donc déjà on n'a pas qui sont les criminels c'est dit le moins possible encore une fois là on en a parlé pour l'affaire Lola parce qu'il y a eu une preuve il y a une image les gens sont tombés sur son tiktok à la meurtrière et on a su qu'elle était en situation irrégulière donc là quelque part elle n'avait pas à être sur le territoire donc forcément ils ont été obligés d'y répondre mais pour les autres l'insécurité en fait apparemment c'est un pays les gens se font tuer par un pays qui s'appelle l'insécurité ah d'accord étonnant c'est vraiment curieux et par ailleurs il s'interdit il n'y a même pas la question n'est même pas mise sur le terrain par exemple il a beaucoup insisté sur la difficulté d'expulser ce que je veux bien croire c'est à dire bon on ne peut pas arriver en foutre un noir ou un arabe et l'envoyer en Afrique et dire au pays bah vous le prenez et c'est comme ça mais c'est pas ça qu'on reproche ce qu'on reproche la remigration n'y est pas encore on verra un de ces quatre mais d'abord c'est pourquoi c'est aussi facile de rentrer chez nous c'est ça la vraie question pourquoi c'est aussi facile de rentrer chez nous pourquoi une nana qui fait un CAP est considérée comme une étudiante non mais vraiment on a besoin d'algériens qui font des CAP en France qu'est-ce que c'est que ces histoires voilà donc Darmanin est insupportable évidemment mais malheureusement je l'ai trouvé quand même relativement convaincant pour les français parce que dans l'attitude dans le calme qu'il a affiché il avait réponse à tout etc il y a même un point où j'étais d'accord avec lui le point où j'étais d'accord avec lui c'est que chaque fois qu'un ministre de l'intérieur quelle que soit sa couleur politique essaye formule quelque chose ou essaye de mettre une mesure un petit peu rigide protectionniste plutôt on va dire du côté de la police que des criminels on a toutes les associations de gauche tous les antifas etc qui défilent dans la ville c'est vrai ces gens sont plus qu'un caillou dans la chaussure ces gens nous empêchent de changer les choses mais c'est à Darmanin de sévir c'est à dire c'est au pouvoir d'être fort face à tous les gauchistes qui vont manifester dès qu'un ministre de l'intérieur va dire on va expulser ces mecs c'était déjà le cas au moment de Sarkozy aussi au moment d'Hollande quand il y a eu l'état un peu un tout petit peu énervé pour essayer de choper les fichesses musulmans etc mais Darmanin on va dire c'est ton problème c'est pas le nôtre mais je reconnais c'est vrai que la pire engence de ce pays ce sont les associations antifascistes gauchistes militantes et violentes d'ailleurs au passage j'ai pas d'image là mais j'ai appris que le je sais plus comment il s'appelle Yorgue ou Jordan le mec qui a repris Livre Noir suite à la démission le média Livre Noir suite à la démission d'Eric Tegner et bien s'est fait agresser par des antifas ce soir malgré toutes les oppositions que j'ai envers Livre Noir parce que je ne les trouve pas correctes avec moi etc je ne vais pas revenir là dessus évidemment il a mon soutien et on voit d'ailleurs de quel côté est la violence volontaire on va voir si ces gens vont se faire arrêter et surtout qu'est-ce qu'ils vont prendre à mon avis pas grand chose donc Darmanin c'est bien mignon oui c'est vrai des antifas des black box des black blocs des étudiants syndicali des étudiants à l'UNEF de mes couilles vont défiler quand tu vas serrer la vis mais ton boulot en fait c'est d'être fort face à ça et d'imposer la loi voilà tout simplement évidemment alors je ne parle même pas parce que sinon après j'allais déborder j'allais même complètement éclater je ne parle pas de l'ambiance que j'ai trouvé j'ai trouvé alors là le mot indécent je l'ai vraiment j'utiliserai au sens pur j'ai trouvé ça absolument indécent à peine il était interrogé que lui et Hanouna ont commencé à rire pour une espèce soi-disant pour détendre l'atmosphère mais alors moi ça a jeté un froid dans mon âme j'ai coupé je devenais dingue donc alors ça y est un moment sur l'anel d'une heure c'est pas possible non il faut forcément qu'il y ait du divertissement au milieu sinon les gens ils zappent à gerber voilà absolument à gerber alors maintenant quant au fait que les gens se demandent comment il peut y avoir autant d'indifférence de la part du pouvoir la plupart des politiques et des ministres en fonction n'ont pas réagi au meurtre de Lola ou alors on réagit pour dire ok c'est horrible ce qui est arrivé mais c'est pire la récupération de l'extrême droite on se dit mais pourquoi ils ne font pas un minimum semblant même d'en avoir quelque chose à faute de nous c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser et bien pour moi la réponse est simple et je vais m'appuyer sur un tweet plus exactement ça a été publié sur excusez-moi sur Facebook d'Emmanuel Macron donc ça c'était si je ne me trompe pas hier ça marque 2h mais en fait c'était hier voilà voilà bah oui c'était hier le 19 octobre il y a un siècle le 19 octobre 1922 notre nation affirmait au monde qu'on pouvait être français et musulmans de la manière la plus manifeste et la plus durable en posant la première pierre de la grande mosquette de Paris hier hier je bois un petit peu et je vous laisse un peu réfléchir là-dessus ça 3 ou 4 jours après le meurtre de Lola par une Algérienne alors je vais me dire une Algérienne elle n'est pas forcément musulmane ouais la symbolique la symbolique alors on se dit mais qu'est-ce qu'il fait il est fou alors effectivement c'est entre guillemets l'anniversaire si c'était le 19 octobre 2022 et qu'hier on dit le 19 octobre excusez-moi si c'était le 19 octobre 1922 et que c'est 100 ans après c'est 100 ans après mais évidemment si j'avais été président je n'aurais pas communiqué là-dessus je n'y serais peut-être même pas allé d'accord vous n'allez pas me dire qu'il va y avoir une révolte des musulmans si Macron ne va pas au centenaire de l'ouverture d'une grande mosquée pour envoyer quelqu'un d'autre pour envoyer un sbire on n'est pas obligé de communiquer là-dessus on peut peut-être respecter un petit peu la colère des vrais français d'accord bon apparemment ce n'est pas possible alors c'est vrai que quand on voit ça moi le premier je me suis dit putain mais c'est c'est démoniaque franchement rien ne va dans ce pays ils veulent vraiment que les gens deviennent fous c'est vrai je me le suis dit mais au fond tout cela est logique je vais vous expliquer pourquoi révoltant oui mais logique parce que le parti de pouvoir et les autres notamment la gauche la gauche islamo-gauchiste la gauche Mélenchon la gauche les socialistes ont choisi pour l'avenir les étrangers c'est-à-dire que il y a la souffrance il y a deux peuples il y a le peuple français de souche blanc on va dire je m'inclus dedans je suis à moitié italien mais je fais partie de ce peuple le peuple blanc de France et on a les autres on a les étrangers en particulier les arabos musulmans il y a deux peuples il y en a un qui a le vent en poupe et il y en a un autre qui est un peu down il y en a un qui n'est pas très en forme qui ne fait pas trop d'enfants à qui on tape sur le museau d'accord qui de toute façon même s'il était en pleine forme je veux dire en pleine santé psychologique ne ferait jamais autant d'enfants que les autres donc les courbes elles existent statistiques ethniques elles n'existent pas mais enfin ces gens-là on peut leur reprocher tout sauf d'être bêtes ils savent bien que l'avenir appartient à ceux qui aux immigrés africains orientaux et à ceux qui les soutiennent ils le savent ils le savent parfaitement donc évidemment c'est un cynisme extraordinaire mais de leur point de vue de scélérat c'est logique quel est le message qu'ils envoient le message qu'ils envoient à tout le monde mais en particulier à leurs électeurs et leurs futurs électeurs du monde de demain de la France remplacée c'est je suis de votre côté chaque fois qu'ils prennent la parole à la télé ce qu'ils disent c'est oui les français oui non mais bien sûr bien sûr vous savez c'est le bien sûr oui oui vous travaillez je sais pas dans le tertiaire vous avez un client qui vous casse les couilles vous êtes poli avec mais en fait dans votre tête vous en avez rien à foutre voilà donc ils sont là oui non bien sûr non mais votre fille a été tuée mais oui mais c'est terrible mais ah mais où on va où on va on se le demande on te le demande à toi c'est toi qui es politique non non mais vraiment ça ne va plus là c'est une catastrophe c'est une catastrophe oui oui d'accord ok ok on va vous aller voir on va serrer la vis voilà mais là je suis occupé j'ai un spectacle de Jean-Paul Rouve à aller voir alors qu'il avait appris la mort de Lola Darmanin a tweeté sur un spectacle de Jean-Paul Rouve qu'il est allé voir à ma connaissance Macron n'a même pas réagi sur ses sur ses réseaux officiels à cette mort je peux vous assurer que dans le pays où j'habite en Roumanie ce serait un deuil national et vous savez comment je le sais c'est qu'en fait une histoire similaire est déjà arrivée sauf qu'elle n'avait pas cette dimension ethnique dans tous les pays il y a des serial killers une fois tous les 10 ans t'as un mec qui s'illustre il y a un Roumain je vous la fais très courte assez âgé d'ailleurs 50-60 ans plus de 60 ans il me semble bon on s'en fiche qui violait et tuait des filles qui faisaient du stop il a en suérie parce qu'il en avait tué 3 ou 4 et en fait on s'est rendu compte qu'il en avait tué plusieurs quand on a fini par le choper ça c'est c'est arrivé l'année où je me suis installé en Roumanie c'est à dire en 2018 je crois que c'était je ne suis plus exactement mais c'était en 2018 donc c'était une histoire horrible une jeune femme qui a fait du stop qui a la vingtaine d'années voilà malheureusement elle est tombée sur le mauvais mec ensuite ils sont allés voilà ils la ramenaient chez elle bon je ne vous fais pas un dessin je vous jure que les médias roumains en ont parlé pendant des mois voilà et je ne parle pas la langue mais chaque fois que j'allumais la télé et j'aurai des chaînes d'info on parlait de ça tellement ça n'arrive pas souvent voilà donc alors à plus forte raison une petite fille qui se fait tuer par un étranger un étranger de papier un étranger au sens ethnico-culturel du terme mais ce serait je ne dis pas que ce serait la révolution il ne faut pas exagérer mais il y aura un retentissement dans le pays qui serait incroyable et et si les politiques n'avaient pas de mots là-dessus en particulier le chef du gouvernement enfin le président le peuple exigerait sa démission d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué mais quand j'étais enfant quand j'avais 5-10 ans j'ai encore connu une époque politique en France où quand tu faisais des conneries tu te faisais virer voilà de temps en temps et bien voilà Chirac allait dissoudre l'Assemblée Nationale de temps en temps tu avais un ministre qui changeait etc un ministre de l'Intérieur là Darmanin a un bilan exécrable les chiffres de la criminalité parce qu'à un moment donné on juge sur les chiffres les chiffres montent les chiffres montent depuis qu'il est là il reste à aucun moment à aucun moment Macron va se dire attends je vais peut-être quand même le changer ne serait-ce que pour faire semblant putain ne serait-ce que pour faire semblant que quelque chose de nouveau va arriver dans ce pays pourquoi ne le font-ils pas ça va au-delà quand même du jument-foutisme c'est que c'est un choix tactique de leur part ils savent qu'il y a deux France et ils ont choisi leur camp pas pour des raisons mystiques je dirais même pas par racisme anti-blanc la plupart de ces dirigeants sont blancs apparentés enfin oui ils sont blancs ils sont des blancs de gauche mais ce sont des blancs je ne dirais pas est-ce que Darmanin se hait lui-même d'un point de vue racial je ne crois pas du tout surtout que Darmanin en plus a des origines apparemment des origines un peu algériennes si j'ai bien compris on s'en fout à la limite mais je ne dis pas que Macron je ne dis même pas que Macron est raciste anti-blanc c'est que par électoralisme et par choix d'aller vers de comment dirais-je de foncer vers le futur comme ça en restant au gouvernement il regarde les courbes des naissances il regarde les prénoms il y aurait toutes ces stades que nous on regarde qu'on trouve seulement sur la f2 souche et ils se disent objectivement qui est-ce qu'il faut flatter les nouveaux les remplaçants les remplacistes flattent les remplaçants et la dynamique fonctionne si bien qu'il faut que ça continue et puis en renfort avec leurs meilleurs potes les médias convaincre les français que le pire danger c'est pas les remplaçants mais c'est l'extrême droite donc il y a une partie des français qui se laisse berner et hop le tour est joué ni vu ni connu je t'embrouille donc voilà et pour terminer sur ce point avant de passer au suivant qu'est-ce qu'on voit une nouvelle fois aussi à travers ce je dirais cette quasi indifférence des politiques les plus importants du pays ceux qui ont vraiment la main ceux qui ont l'exécutif c'est que évidemment tout ce qui était dit dans le camp national je re-mentionne ER parce que pendant 10 ans et même encore aujourd'hui ER a diffusé son idéologie et les gens l'ont l'ont gobé comme ça comme si c'était la bible des nationalistes en quelque sorte pendant des années Soral et ceux qui le partageaient et partageaient ses idées ont dit que le pouvoir voulait la guerre civile non le pouvoir ne veut pas la guerre civile c'est pourquoi il fait tout pour distraire tuer adoucir la colère légitime des autochtones c'est à dire des français face à ce qui leur arrive non seulement ils sont remplacés mais comme si ça ne suffisait pas ils sont remplacés et ils sont terrorisés par ce genre d'actes pour fermer leur gueule face à leur eh bien au drame de leur emplacement et quand ils commencent un peu à se mettre en colère on fait tout pour leur dire non 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 mais vous vous trompez je comprends votre colère oui quand même une fille de 12 ans s'est faite violer et tuée par une femme algérienne oui vous avez le droit d'être un peu en colère d'accord on vous laisse être un peu en colère vous verrez d'ailleurs que je pense qu'il y aura très peu de descentes de police à mon avis ça ne veut pas dire que vous vous lâchiez non 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 pensez à vous ça ne sert à rien d'aller en garde à vue pour rien voilà ne faites pas ça mais ce que je veux dire c'est qu'ils vont un peu laisser les gens s'exciter comme ça quelques jours en essayant de faire du damage control comme l'a fait ce soir Darmanin afin d'apaiser les tensions et pourquoi évidemment ils ne vont pas charger la mule parce que de leur point de vue Darmanin le pire des scénarios pour le gouvernement en place ce serait que Darmanin soit trop du côté des français de souche et dise on va en finir avec cette racaille et vous avez raison d'être énervé parce que quel est le risque le risque c'est qu'ensuite des français se fassent vengeance tout seuls en se disant Darmanin il est d'accord avec moi en gros il va serrer la vis et il va être de notre côté et là hop ça peut être le déclenchement parce que finalement pourquoi il n'y a pas de guerre civile déclarée parce qu'il y a un camp qui ne répose jamais le nôtre voilà donc Darmanin tout ça pour dire pour qu'on soit bien clair le gouvernement que ce soit français en fait les gouvernements en occident ne veulent pas la guerre civile ils veulent un remplacement de population progressif mais qui aboutissent à la fin au remplacement total et que lorsqu'il y a comme ça des sautes de brutalité de violence et bien que la société des autochtones ne réagissent pas trop vivement ils essayent de gérer le chaos enfin ils essayent de gérer le chaos comme ça pour que ça tienne et que finalement on survit sur un modèle entre le Brésil et l'Afrique du Sud alors vous allez me dire mais comment ils peuvent vouloir un modèle aussi à chier parce qu'ils n'en souffrent pas de ces choses là là pour le coup les trucs ils sont hors sol les globalistes sont hors sol c'est une vérité je veux dire il y a encore des gens qui vivent heureux au Brésil il y a encore des gens heureux même peut-être en Afrique du Sud même des blancs encore que de moins en moins parce que là il y a un niveau d'insécurité qui est dingo mais quand même quand vous avez les relations quand vous habitez dans les bons quartiers quand vous avez toujours un chauffeur pour vous rendre de là à là et bien finalement peu importe vous pouvez vous pouvez surfer comme ça sur cette montagne de merde et de chaos donc qu'il soit clair que le pouvoir veut l'immigration évidemment mais et l'encourage et ne fait rien pour que ça s'arrête bien au contraire mais ils ne veulent pas l'affrontement des communautés c'est pas vrai ils veulent laisser les les prolos français et bien se faire se faire plomber un à un sans qu'il y ait de réaction du côté des européens parce que là c'est le pire cauchemar évidemment c'est le pire cauchemar pour eux dans le cas d'une guerre civile ethnique on sait pas qui peut gagner mais si c'est le camp des gens que les différents gouvernements successifs ont baisé depuis 30 ans ça va pas bien se passer voilà alors deuxième point sur la la récupération alors non d'abord je réalise que j'ai pas fait le point actuel je voudrais féliciter toutes les personnes merci à vous d'être là je n'ai pas trop le temps de lire le chat pour l'instant quelqu'un a demandé plus haut jusqu'à quand la cagnotte mais en fait la cagnotte pour la cagnotte Litchi de pour les parents de Lola et vous inquiétez pas Litchi est bien fait on peut reprocher ce qu'on veut à Litchi mais c'est bien fait c'est que ça c'est marqué que le nom du bénéficiaire ça sera elle et ça va aller à elle c'est à dire que ça ne peut arriver que sur le compte en banque de la maman de la petite Lola ça c'est clair maintenant je vous ai proposé qu'on fasse un don collectif en notre nom on ne va pas non plus en faire des caisses je ne veux pas dire envoyer à la maman regarder le don qu'on vous a fait je ne suis pas je ne suis pas un abruti mais on va pour nous faire plaisir à nous d'abord on va le faire donc ça c'est jusqu'à à peu près à midi demain il faut bien trouver une fin mais vous pouvez après bien sûr vous pouvez de votre propre chef envoyer de l'argent à la cagnotte Litchi voilà sans problème alors déjà je voudrais voilà je voudrais féliciter les personnes qui ont participé aux manifestations aujourd'hui voilà donc il y a eu une manif enfin un rassemblement il faut bien dire les mots il y a eu un rassemblement à Paris place d'enfer Rochereau et plusieurs centaines de personnes y ont participé alors c'est vrai qu'on peut dire que ce n'est pas beaucoup mais c'est en semaine à une heure où les gens travaillent encore on peut le comprendre il y a eu un peu une précipitation mais qui est exigée par les circonstances et en plus ils ont eu bien du courage parce que eh bien il a plu il s'est mis à peuvoir à un moment donné je crois que c'est le collectif Némésis qui a publié cette pancarte l'état m'a tué quand même fort donc là vous pouvez être sûr que ça va faire la une des journaux dans pas si longtemps que ça je ne sais pas si vous l'avez vu mais bravo à elle c'est quand même audacieux une attaque frontale de l'état comme ça peut sembler audacieuse mais après tout un meurtre qui est commis par une femme qui n'a pas être sur le territoire qui est responsable si ce n'est pas l'état c'est qui bon maintenant je vais vous montrer aussi en fait je voulais passer des vidéos mais je ne les ai pas préparées elles ne sont pas elles ne sont pas extrêmement spectaculaires on voyait simplement que des amis à nous des braves sont allés sur place alors les braves se sont réunis voilà pour participer j'en prie pour vous dire d'ailleurs que ce n'est pas la fin des manifestations des rassemblements il y en aura d'autres la plupart d'ailleurs auront lieu ce samedi donc je vous invite d'ailleurs je vais vous donner le lien du canal des braves qui est un canal public donc vous pouvez le rejoindre touc ne bougez pas j'ai tellement de fenêtres ouvertes là je suis un peu perdu voilà donc là je vous mets dans le chat vous pouvez rejoindre le canal et vous pouvez également trouver en commentaire les différentes dates des rassemblements qui auront lieu mais évidemment nous soutenons ces rassemblements si les braves ne soutiennent pas ça qu'est-ce qu'ils soutiennent je veux dire on a tout à fait le droit de manifester notre émotion c'est absolument logique d'ailleurs on remercie notre graphiste qui a fait un très beau travail je vous montre l'affiche franchement je la trouve magnifique on voit un enfant comme ça qui court avec une espèce d'auréole enfin je trouve ça très beau voilà donc on avait certains de nos camarades qui étaient présents sur place je les félicite certains ont posé une journée une journée de congé pour y aller c'était important et les éléments sont déchaînés il a plu et même eu des orages malgré tout vous êtes restés et encore une fois si vous vous n'aviez pas été là ben c'est pas les autres français qui auraient pleuré et qui auraient voilà eu cette pensée qui s'est concrétisée par ce rassemblement en y allant voilà donc bravo encore on a aussi en Italie en Italie on a eu des personnes qui sont en fait un groupe nationaliste qui a défilé avec des photos de Lola donc voilà je vous montre une photo également de ce rassemblement merci à eux donc les nationalistes en Europe se bougent on a eu aussi en Ukraine on m'envoye aussi une photo en Lituanie de gens qui ont qui ont défilé apparemment avec une petite pancasse et pas beaucoup mais l'important c'est le l'important c'est le je dirais c'est le c'est l'intention voilà et alors peut-être ce qui vous plaira davantage une idée qu'on eue apparemment bon il vaut mieux que je dise pas d'où ça vient mais on va dire un groupe de droite a eu une idée au Japon il est allé vers l'ambassade d'Algérie et ils ont déposé devant l'ambassade d'Algérie un portrait de Lola je trouve ça très bien même jusqu'au Japon pour vous dire que vraiment c'est quelque chose qui a remué les gens en profondeur il y a eu une mobilisation oui tout à l'heure Guzoïn écrivait un truc sur le groupe je l'avais isolé par rapport à l'agression du gars de Livre Noir c'est vrai que quand même le niveau de dégueulasserie morale et de dégénérescence mentale des antifascistes est quand même incroyable absolument incroyable parce que même donc je lis le commentaire de Guzoïn il s'est pris un bon bourg pif putain les antifasces ils respectent même pas la mort d'une gamine c'est exactement ça ils ne respectent même pas la mort d'une gamine c'est plus que n'en avoir rien à foutre c'est c'est empêcher les autres d'être tristes et c'est les taper quand ils manifestent leur tristesse et leur rage et d'où on prive des gens tristes de leur leur capacité de enfin de leur leur droit en fait à la plainte d'où absolument ignoble je diffuserai les vidéos qu'on m'enverra de tous les rassemblements là si vous participez à des rassemblements en région notamment samedi pour la mémoire de lua et je pense qu'il y en aura d'autres ça ne va peut-être pas s'arrêter cette semaine là et j'espère que ça ne s'arrêtera pas vous me les envoyez soit par mail d'uncourcinou.com soit sur Telegram et je diffuserai pour montrer que vous étiez sur place vous avez pris des vidéos c'est important encore une fois le devoir de mémoire il n'y a que nous qui le ferons tout simplement maintenant évidemment je vais entrer dans le sujet de la oui oui tout à fait j'ai vu c'est Georges Jordi c'est comme ça qu'il s'appelle le nouveau boss en tout cas de Livre Noir bah oui j'ai vu j'ai pas vu les détails mais j'ai vu qu'il s'est fait éclater par des antifards ça ne m'étonne pas puis alors toujours la même technique ils attendent que vous défiliez etc puis après quand vous allez vous poser dans un café 30 mètres plus loin c'est là qu'il vous défonce à 15 sur 5 si j'ai bien compris c'est signé voilà c'est signé alors maintenant on va parler de la récupération la droite est accusée de récupérer comme ça apparemment lorsqu'il y a une mort et bien il faudrait se taire je sais pas attendre d'ailleurs Marion Maréchal en interview a dit mais on doit attendre combien de temps c'est à dire qu'il y a il y a un manuel qui nous explique qu'il faut attendre 10 jours pour parler d'une mort quand une mort a été commise par un étranger ou une étrangère il faudrait attendre 10 jours pour le dire oui c'est à dire en fait attendre que que tout le monde oublie c'est ça en gros l'idée on va attendre on va attendre que tout le monde oublie c'est ce que voudraient les médias c'est ce que voudrait la gauche c'est ce que voudrait le pouvoir bon nous on le sait mais je vais quand même le rappeler parce que cette vidéo sera pas vue que par des gens qui le savent mais et puis parce que la mémoire est parfois courte la récupération c'est ce que font nos ennemis en permanence eux passent leur temps à récupérer des crimes ou des accidents des accidents des accidents c'est la faute de personnes arriver à des qui arrivent à des à des non blancs pour accuser les blancs d'en être responsable voire même coupable je rappelle que le le garçon enfin l'enfant Eylan qui était qu'on a retrouvé sur une plage d'ailleurs les rechercher les détails et vous verrez qu'en plus les journalistes ont tout fait pour prendre cette photo du cadavre ce qu'on a pas fait j'aurais pas diffusé la photo du cadavre de Lola sincèrement mais la photo de son portrait on la voit encore heureuse et vivante je vois pas pourquoi je la diffuserais pas enfin je suis désolé déjà je fais ce que je veux et je vois pas en quoi c'est insultant au contraire c'est vraiment devoir de mémoire alors eux ils ont diffusé la photo d'Eylan sans problème alors qu'il était mort la face comme ça sur le sable c'est vraiment pour choquer l'opinion qu'ils ont fait ça alors que je rappelle Eylan c'est la base mais je le rappelle Eylan il a pas été tué par un blanc il y a pas un soldat ou un douanier ou un garde-côte blanc qui a mis son pied sur la gueule d'Eylan pour qu'il meure c'est à dire que il a essayé ses parents ont essayé de passer en bateau dans une barque c'est la faute du père en fait c'est la faute du père tu traverses pas la mer comme ça dans une espèce de demi-gondole c'est juste un débile voilà et en plus ce qui pousse ces gens à partir c'est pas vrai c'est pas la famine ils veulent plus d'argent dans le phare du monde qui est encore l'Occident et l'Europe nous vous en déplaise donc alors ils prennent des risques inconsidérés pour essayer de nous rejoindre alors qu'ils ne sont pas poursuivis par un ils ne sont pas poursuivis par un ours magnifique c'est qu'ils veulent aller habiter chez nous ils veulent aller habiter chez nous bon et même ceux qui échappent à la guerre il y a d'autres pays avant d'arriver en Europe non 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 quitte à partir de pays en guerre ils veulent aller dans des pays qui ne sont pas frontaliers en Europe ils essayent de traverser des conditions ridicules certains meurent quand c'est un enfant c'est extrêmement triste mais les médias derrière font leur sauce pour dire vous avez vu pour que les gens s'indignent alors eux ils passent leur vie à s'indigner alors je ne parle même pas de l'affaire ce soir je n'ai pas le coeur à rire mais si j'avais des rires en stock je rirais vous ne vous souvenez pas quand c'était Hollande qui était président qu'il était allé au chevet de ce mec qui avait pris une matraque dans les fesses c'est vrai quand on a vu ça on se dit putain la police quand même des matraques dans les fesses qu'est-ce qu'il se passe c'est Robocop tout à fait tout à coup c'est Robocop intéressant on va voir ce que ça a donné évidemment quand on a eu ensuite accès aux caméras de surveillance on a vu quoi on a vu qu'en fait c'est lui qui avait fait un refus d'obtempérer c'est lui qui avait été violent le premier évidemment évidemment ça m'énerve rien que d'avoir à le rappeler comme si en France tu avais des policiers qui prenaient des noirs au hasard et qui leur mettaient des matraques dans les fesses ça se saurait voilà ça se saurait si c'était le cas non donc François Hollande est allé au chevet d'un type qui était un délinquant pour dire en gros c'est scandaleux ce qui vous est arrivé est-ce que votre trou du cul il va bien quoi est-ce que votre trou de balle de délinquant il va bien voilà et quelqu'un a fait un mème en disant franchement la récupération par l'extrême droite c'est vraiment dégueulasse c'est quoi ça encore une fois c'est le même message de Hollande oui vous êtes un délinquant mais il est de votre côté voilà de temps en temps on envoie la police comme ça les français ils croient qu'on les protège un peu hein mais bon on est de votre côté allez encore 15 ans les français vous aurez plus à en fréquenter dans votre quartier d'accord vous serez tranquille hein comment va les fesses ça va vous voulez que je vous mette un peu de ketom un petit truc comment ça se passe donc François Hollande il est allé au chevet d'un type qui était coupable c'est à dire que la police la police en fait a fait tout simplement son boulot et le mec qui est le chef de l'état il était du côté du délinquant contre la police parce que c'est ça symboliquement que ça veut dire ça veut dire en gros je soutiens et toute la gauche c'est pas gêné pour récupérer ça premier truc alors après c'est pas dans l'ordre mais peu importe qu'est-ce qu'on a d'autre ah oui alors on a un mec sur twitter ça j'ai vu ça sur le le canal télégramme de mon ami Tim Vorgens qui s'appelle légitime préférence voilà je crois que c'est chez lui que j'ai vu ça on a un type on a Michel ah bah c'est pas un mec c'est pas un mec de chez nous vous en doutez alors Michel on prend son temps ce soir Michel Montponté qui nous dit au moment de l'affaire Floyd donc en 2020 George Floyd avait quitté le Texas pour commencer une nouvelle vie à Minneapolis il est décrit comme un homme généreux et doux oh là là la douceur George Floyd on a appris qu'en fait il avait braqué un flingue sur le ventre d'une femme enceinte c'est pas une théorie complotique d'extrême droite c'est prouvé c'est prouvé voilà il avait perdu son emploi pendant la crise Covid-19 ah c'est ballot il est mort face contre terre le coup sous le genou d'un policier blanc et ce même Michel Montponté nous dit je pensais que l'horreur absolue de l'assassinat de Lola avait empêché au moins pendant un moment toute récupération politique ou idéologique et allait imposer à tous un silence solidaire avec la famille j'avais tort les vautours n'ont aucune en gros aucune limite c'est toi qui a aucune limite espèce de pourri alors eux ils assument complètement et quand évidemment tu leur mets en commentaire tu les mets en face de leur contradiction ils répondent pas j'ai rien vu je suis pas au courant ça me fait vous savez quoi je l'ai pas trouvé là et puis de toute façon c'était trop humoristique pour la soirée donc donc en fait je l'ai pas mis mais il y a une vidéo exceptionnelle attendez je vais essayer de la trouver ah oui une vidéo exceptionnelle d'un d'un ça se passe je crois que ça se passe au Nigeria à l'Assemblée Nationale Nigeria faut croire qu'il y en a une il y a un type qui est accusé d'avoir détourné des fonds détourné de l'argent même en 6% ça n'a rien à me faire rire et donc en fait il est accusé en gros d'être un voleur et il fait semblant de s'évanouir pendant l'accusation il fait semblant voilà il a genre je m'évanouis je vous retrouverai ça je vous montrerai la vidéo sur Telegram bah c'est pareil en fait avec les mecs de gauche tu leur dis ah ouais pas de récupération politique regarde on a le tweet tu t'es même pas fait chier à essayer de l'enlever de ton compte il est toujours là le tweet où t'as récupéré politiquement la mort de George Floyd et le gauchiste est là quoi ? une mouche à péter à fâche Hollande ? enculé enculé ordure Traoré on en parle ? alors Traoré c'est un mec bah c'est j'allais dire c'est le frère de l'illustre l'illustre Adama Traoré qui est devenu une star depuis ouais forcément son frère en fait était un délinquant il a eu affaire à la police il est mort ouais allez j'allais dire allez le festival de Cannes pour rire mais si je me trompe pas elle y est allée en tout cas elle a été élue femme de l'année je crois du New York Times ou je ne sais quel ou Vanity Fair je ne sais quel truc américain c'est le trio de l'enfer en fait France Angleterre Etats-Unis full gauchisme on est parti là à 200 000 km heure alors ils n'ont pas récupéré eux par hasard Traoré alors Traoré il avait forcé un homme en prison à lui faire une fellation ouais perso je trouve pas ça chez moi on appelle ça un viol mais pour les gauchistes encore une fois je pense que c'est le même mec qui a fait un mème la récupération c'est vraiment une honte il faut dénoncer extrême droite alors ils ont clairement mis des t-shirts et c'est des responsables politiques c'est des mecs de la France insoumise et tout donc imaginez si Jordan Bardella avait un t-shirt avec Lola mais pourquoi s'en priverait-il pourquoi il s'en priverait moi je pense que c'est 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 au politique de mettre la gauche dans le nez dans le nez dans le caca c'est à dire en gros vous savez pourquoi j'ai mis cette Lola parce que c'était une vraie innocente moi j'aurais le couille de dire ça c'était une vraie innocente c'était une vraie innocente elle ce n'était pas une délinquante et elle a été tuée dans un crime gratuit et odieux par une femme qui n'était pas une française de souche donc vous m'excuserez mais lorsque vous dites que Derek Chauvin a commis un crime raciste en mettant son genou sur le cou de de George Floyd vous partez du principe que c'est forcément un crime raciste on ne sait pas peut-être s'il aurait fait la même chose sur quelqu'un d'autre on ne le sait pas d'ailleurs Derek Chauvin sa femme était asiatique comme raciste on a vu mieux mais bon peu importe ok il est raciste et une Algérienne qui va tuer une enfant blonde je ne sais pas des yeux bleus mais blonde oui je crois blonde aux yeux bleus française ce n'est pas un crime raciste mais qui êtes-vous pour en juger de ça moi je mets un t-shirt avec Lola ou au moins soit son visage soit marqué Lola parce que vous vous n'êtes pas privé de le faire moi je dirais que ce soit un mec de Reconquête ou de Marine Le Pen quelqu'un doit le faire quelqu'un doit prendre les gauchistes et leur mettre leur nez dans leur merde et encore je suis gentil en disant vous avez fait pareil avec Traoré regardez j'ai la photo comme quand Mario Maréchal a parlé avec a débattu avec Valérie Pécresse toutes les casseroles qu'avait Pécresse elle a montré elle a montré les documents et bien c'est ça qu'il faut faire et d'ailleurs elle avait gagné le débat haut la main et Reconquête a quand même été devant Pécresse donc c'était pas perdu qui est-ce qu'on a d'autre alors ça je vais en parler un peu tard d'abord on va pas parce que là je pourrais passer la soirée toutes les personnes de gauche qui disent qu'en gros qu'en fait c'est ce que j'ai expliqué sur Telegram je sais plus quand c'était parce que j'ai publié comme un fou sur Telegram depuis 3-4 jours oui c'est une technique des médias pour enfumer les gens et pour leur faire oublier le vrai drame en cours ils rabâchent ils rabâchent ils rabâchent donc maintenant c'est le mot récupération les journalistes ont des consignes pour dire récupération politique récupération politique de sorte que quand tu regardes BFM quand tu regardes toutes ces chaînes à la con que tout le monde regarde donc t'écoutes France Info t'écoutes TV enfin France 5 à la fin de la journée tu te dis pas putain comment en France une femme une jeune fille de 12 ans peut se faire violer et tuer dans ces conditions non à la fin tu dis putain quand même les récupérations politiques c'est quand même un truc dégueulasse tous pourris ces politiques surtout l'extrême droite je peux pas résumer mieux la chose que Renaud Camus regardez c'est parfait et c'est beau non seulement c'est vrai mais c'est beau c'est la commune du beau du bien et du vrai Renaud Camus résume sa pensée sur cette soi-disant récupération en disant le bloc génocidaire dont le gouvernement fait partie selon Renaud Camus évidemment pas seulement le gouvernement mais c'est tout un système voilà occidental le bloc génocidaire appelle récupération les larmes que font couler ces crimes sans commentaire sans commentaire avant de passer à la rubrique suivante parce que ce tweet est un petit peu entre les deux je vais vous montrer un tweet d'un type qui s'appelle Jimmy Defoy très populaire même à droite c'est pourquoi il est populaire dès que tu critiques un peu le féminisme à droite t'es populaire mais en fait c'est un métisse le mec il en a rien à foutre dès qu'il peut il crache sur les fachos ouais mais il a compris des trucs il est hors système il critique les féminismes il en faut pas grand chose ah là là faut pas grand chose les améni-nation vous voulez quoi vous voulez un pamphlet contre le féminisme si j'en fais un il sera meilleur que tous ceux que vous avez jamais lu je m'en bats les couilles voilà comment on vint comment on peut triompher du féminisme en ayant une femme et des gosses vous avez une femme et des gosses vous avez battu le féminisme bravo vous avez pas besoin de faire un bouquin de 300 pages ok vous savez un peu draguer vous êtes pas timide et vous avez compris que même même si des féministes prétendent que les femmes ne sont pas comme si en fait elles sont comme ça elles sont plutôt elles sont exactement comme elles ont toujours été c'est à dire en fait une femme la plupart des femmes amalgam attention amalgam la plupart des femmes aiment les hommes entreprenants sur deux et qui les séduit même d'une manière sexuelle voilà et quand vous l'avez fait l'expérience quelques fois il y a besoin de le faire 100 fois à part si vous êtes un obsédé bon vous avez compris que le monde tourne pas comme les féministes l'ont expliqué et la vengeance finale c'est pas d'être un ragueur toute sa vie c'est qu'à un moment donné tu te mets avec une femme qui t'aime de cet amour né un enfant ou des enfants et ces enfants sont la preuve que tu as vaincu cet hydre qui est le féminisme voilà c'est tout il y a rien d'autre à dire moi si je devais faire un bouquin sur féminisme je dirais vous voulez sortir vous voulez pas vous faire baiser par le féminisme fondez un foyer point donc alors j'ai enlevé le truc sans le commenter bougez pas non je l'ai même pas mis en fait donc voilà c'est un mec je crois qu'il vidéo sur Youtube je m'en fous j'ai même pas envie de vous le décrire alors lui il me dit la récupération de l'extrême droite du drame autour de la mort de Lola plus l'adhésion que ça génère égal signe flippant qu'on rentre donc on est déjà entré dans une période pré-fasciste je vous mens pas je vois de moins en moins mon avenir ici lol lol on est le 19 octobre 5 jours après l'assassinat de Lola le mec il met lol c'est à dire il peut même pas faire semblant d'en avoir quelque chose à foutre genre aïe les fachos vont attaquer et il sait très bien que c'est faux et il sait très bien que c'est faux voilà mais seulement c'est tellement pratique de la jouer sur 3 ou 4 points rebelles et en fait sur les points essentiels d'être en accord totalement avec l'idéologie dominante c'est exactement le cas de ces mecs comme ça au passage Jimmy De Foix vous savez ce que c'est Jimmy De Foix ? bon bref c'est pas le sujet de la vidéo il mérite un clash à part entière comme tous les mecs qui sont métis parce que c'est un mec qui est métis c'est pas un mec qui est français de souche c'est pas un européen en réalité ils prennent des pseudos il est maghrébin il est oriental voilà ils prennent des pseudos d'italiens dans les films Jimmy De Foix c'est un personnage du film des affranchis ils se prennent tous pour des italiens alors ils sont constamment en train de dire que les italiens sont des arabes mais alors eux en tant qu'arabes ou demi-arabes leur rêve c'est d'être italien mais bref passons on s'en fout de ça je vois de moins en moins mon avis ici déjà personne ne te retient si tu penses qu'il y a moins de racisme au Maghreb t'as qu'à y retourner le plus tôt sera le mieux une peur après fasciste évidemment tout ça ils ne le pensent pas mais quand vous avez cette ligne là et qu'en plus comment dirais-je c'est à dire que un mec comme ça ne va jamais se faire emmerder par le système on est d'accord ok alors si un jour il attaque personnellement une nana féministe ou un type où il se comporte mal là il pourrait aller en prison mais pour cette position politique il ne risque rien et en plus tout bénef pour sa pomme tout bénef pour sa pomme il a des dissidents de merde donc des blancs voilà des blancs qui regardent en mode oh Jimmy Deux-Fois c'est intéressant et ce que j'appelle les omnivores de la dissidence ils sont là le matin ils regardent Conversano à midi ils regardent qu'est-ce que j'en sais moi ils regardent Valeurs Actuelles et le soir il y a Jimmy Deux-Fois quoi qu'est-ce que mais c'est tout bénef pourquoi les 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 arabes patriotes les non-blancs voilà vénérés par le mieux pourquoi ils se feraient chier à être sur une ligne comment dirais-je de réalisme biologique et racial pourquoi ils se feraient chier vous les regardez autant vous les regardez autant si c'est pas plus c'est vous qui les faites vivre ces mecs là bah oui bah évidemment c'est à dire pourquoi la ligne identitaire pourquoi elle est minoritaire parce qu'il n'y a que les identitaires qui relaient les identitaires alors que dans le camp dit identitaire ou en tout cas dans le camp national et ben les putains d'omnivores de la dissidence qui matent 25 vidéos par jour peuvent pas s'empêcher de relayer du Stéron du Jimmy Deux-Fois du Greg Toussaint et compagnie évidemment c'est pas que c'est pas que des noirs qui les regardent c'est pas que des étrangers c'est des blancs de droite voilà petit coup de gueule alors maintenant justement puisqu'on parle des des maghrébins dit patriote en tout cas patriote n'est pas le mot on va dire dissident donc des gens qui sont considérés comme hors système voilà des rebelles tu vois c'est pas attention c'est pas n'importe quel arabe c'est un arabe qui est avec nous oulala on va voir comment ils sont avec nous alors je vous explique la stratégie je dis bien la stratégie des maghrébins des arabes francophones qui s'adressent au public français consiste à faire toutes les analyses possibles pour dévier la colère des français de droite des droits tard la colère envers les arabes en tant que peuple chaque fois qu'il y a ces attentats qui sont commis ou ces meurtres ce meurtre est tellement ignoble de la petite Lola pour moi c'est un attentat voilà pas forcément au nom de l'islam mais un attentat quand même leur but c'est de vous dire à chaque fois ok t'es en colère mais c'est plus compliqué que ça tiens tiens ça me rappelle quelque chose ça me rappelle une autre technique ça me rappelle ça me rappelle quelque chose dont j'ai parlé il y a une demi-heure en fait à peu près ah c'est marrant ça me rappelle le gouvernement ça me rappelle Darman ça me rappelle tous ces gens donc en fait tu regardes les médias du système tu écoutes les politiques ils te disent comprends la colère populaire mais il faut pas faire n'importe quoi on va pas virer tous les étrangers tu tapes tu zappes sur Radio Dissidence ou tu regardes les analyses d'Aberkane et compagnie qu'est-ce que t'entends certes vous êtes énervé et c'est compréhensible et c'est un meurtre horrible mais on va virer tous les étrangers on va pas virer les arabes juste parce que un arabe plus un arabe plus un arabe plus un autre arabe plus un autre arabe plus un autre arabe puis 200 en fait ont commis ces crimes là c'est un peu plus compliqué que ça et puis peut-être que alors là c'est la je dirais c'est le nappage euh oui Julien B c'est pas un attentat c'est un acte de guerre je suis quasiment je suis quasiment d'accord avec toi euh le nappage pour que ça passe parce que c'est la cam qui aiment les dissidents et les droits d'art c'est le complotisme c'est-à-dire c'est vrai que c'est une arabe qui a tué on dit pas que c'est pas une arabe on dit pas que c'est pas une arabe mais c'est une arabe qui était possédée par des forces supérieures on dit juste que si c'était une arabe tranquille qu'il est pas méchante qu'il est juste dans un islam propre et elle n'aurait jamais fait ça alors que là c'est une sataniste c'est pour ça qu'elle est morte voilà donc bref c'est 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 pas l'islam voilà alors par lequel on commence alors on a Zorah Bittan alors elle elle a été invitée par Livre Noir je le dis parce que c'est arrivé apparemment Zorah Bittan peut être sur Livre Noir mais pas moi je soutiens je soutiens contre les antifascistes Yorgay de Livre Noir par contre je continue de dire que c'est une honte que des personnes comme moi qui ont des gens qui sont porte-brapeau de ma ligne ne soient pas invités sur Livre Noir et les arguments comme quoi on fermait des chaînes YouTube c'est des conneries c'est pas vrai jusqu'à présent moi je suis jamais arrivé sur un plateau et le lendemain la chaîne YouTube est fermée ça n'est jamais arrivé j'ai quand même été invité à un certain nombre d'endroits avec des vidéos qui ont fait plus de 100 000 vues parfois même plus de 200 000 ok je dis pas que le Rizero n'existe pas mais quand je vais en plus sur la chaîne de quelqu'un d'autre je suis encore plus prudent et je ne suis pas un danger pour la chaîne ce n'est pas vrai bon alors on a Zorabitan apparemment c'est plus française en plus il avait fait un titre Livre Noir alors là c'est limite de la provocation le titre c'était je ne sais plus une gauloise engagée quelque chose comme ça Zorabitan d'accord ok super alors Zorabitan comme tous les autres tous les mêmes tous les mêmes tous les mêmes tous les mêmes il y en a marre disait la chanson tous les mêmes alors Zorabitan le meurtre horrible insupportable ça commence toujours comme ça vous savez c'est la méthode je vais vous dire un truc c'est de la psychologie c'est de la méthode Calergy ou Calergy je ne sais jamais comment on dit c'est la méthode Calergy Calergy dit je l'ai lu son bouquin il dit en gros quand tu veux faire un reproche à quelqu'un d'abord tu lui suches la bite donc tu commences un mail tu dis bonjour tu es l'employeur bonjour j'ai vraiment beaucoup apprécié ce que tu as fait la dernière fois c'était excellent vraiment tu m'as surpris on va sur la bonne foi mais je veux que tu recommences tout voilà alors Zorabitan elle arrive c'est horrible c'est horrible ce qui est arrivé à la jeune Lola j'en pleure la nuit les yeux pleurent comme ça je n'arrive même pas à marcher tellement je sais je suis mon âme et mon âme est pourrie mais il y a pire que ça il y a l'instrumentalisation de l'extrême droite qui est méchante contre les algériens mais t'es patriote toi mais t'es invité par les médias patriotes d'accord mais est-ce que tu nous foutrais tu ne se foutrais pas de notre gueule en fait est-ce que tu ne serais pas en train de te foutre de notre gueule la gauloise sans filtre oh oh la gauloise sans filtre oh elle est coquette celle-là oh elle est belle gauloise sans filtre le meurtre horrible insupportable monstrueux de la petite Lola est un drame pour sa famille un drame pour notre pays aussi cependant SVP que certains nous épargnent de profiter de leur racisme crasse le racisme est mal et ça me fait mal campagne de gauche mais en fait les arabes dits de droite quand il s'agit de faire front contre le racisme ils ont exactement le même discours qu'SOS Racisme comme Dieudonné d'ailleurs Dieudonné est là ah SOS Racisme vous avez foutu notre gueule pendant 20 ans genre ouais bah écoute les attentats musulmans ça commence à faire chier ah t'es un raciste en fait ah mais Dieudon mais t'es toujours avec SOS Racisme en fait mais comme tous les autres tous les mêmes tous les mêmes et y'en a marre le meurtre horrible l'insupportable monstre de la petite Lola est un drame pour sa famille un drame pour notre pays aussi cependant SVP que certains nous épargnent de profiter de leur racisme crasse sous prétexte que les auteurs sont algériens merci donc ça ça a été tweeté deux jours après qu'on ait appris la mort de Lola ah bah regarde mais ce petit smiley là mais regardez moi ce petit smiley là regardez moi ça regardez moi ça un smiley un peu genre c'est vrai que vous souffrez les français franchement elle a pas eu de chance cette petite Lola mais bon de là à accuser tous les arabes et moi y compris c'est pas sérieux ah ouais mais tu veux pas faire un peu semblant que t'en as quelque chose à foutre juste semblant quoi juste semblant je dis ça pour toi parce que peut-être qu'un jour les gens vont vraiment se rendre compte que vous foutez de notre gueule peut-être qu'un jour ils vont vraiment s'énerver donc je dis ça pour vous si vous voulez faire un remplacement smooth faites semblant et faites mieux semblant apparemment vous n'êtes pas capable de faire mieux semblant voilà d'ailleurs je ne sais pas ce que vous remarquez mais à une époque on disait dès qu'il y avait un attenda commis par des maghrébins ou islamistes on avait quand même on en avait une dizaine voilà d'arabes qui disaient il y avait comment il s'appelle l'autre con là Shalgoumi qui arrivait c'est pas l'islam on est désolé pour la France etc maintenant ils sont plus chiés même pas pas d'amalgame c'est à dire c'est quoi ce coup pas d'amalgame on n'est pas concerné c'est pas nous c'est l'autre là voilà TikTok ça rend ma boule les trucs de sorcellerie TikTok nanani rien à voir avec moi je ne suis pas concerné quoi pas d'amalgame tu veux je te nique ok d'accord non non vas-y remplacez mon pays sans problème j'ai rien à dire voilà on continue il y en a des biens ouais il y en a des biens alors ça c'est pas la peine tac trop gore alors Youssef Indi alors ce qu'on peut considérer pas un maghrébin de droite mais un maghrébin dissident voilà il a mieux compris le monde que vous et moi il écrit des livres il a écrit un bouquin contre Zemmour l'autre Zemmour apparemment il y a Zemmour caché alors d'ailleurs dans ce quand parce que donc Youssef Indi c'est un il faut que je contextualise pour tout le monde c'est un maghrébin oui n'oubliez pas de mettre des likes sur cette vidéo pour qu'elle elle fonctionne bien donc c'est un disciple qui est maghrébin qui est dans la sphère ER enfin dans ce monde la sphère il est carrément édité par Contre Culture en fait il est édité par Soral et alors eux leur idée c'est qu'en fait Zemmour c'était une émanation du système c'est tellement une émanation du système que le système lui a chié dessus pendant 6 mois qu'il n'a même pas fait 10% voilà alors après les gens vont dire mais non faut être plus fin que ça Daniel c'était une émanation du système pour empêcher Marine Le Pen de gagner faux faux Zemmour a été le marche-pied de Marine Le Pen on le sait maintenant on a vu les scores on a vu qu'il a réveillé un électorat qui ne votait pas pour Marine Le Pen et qu'il lui a apporté au deuxième tour au deuxième tour il a appelé à voter Marine Le Pen donc Soral fait semblant de rouler pour le Front National en réalité il n'en a plus rien à foutre et il est en fait il est devenu un islamo-gauchiste en réalité voilà si ça se trouve à la prochaine il va soutenir Mélenchon dès le début comme ça sera fait voilà donc je vous lis le message de Youssef Indy l'on a voulu nous faire croire que Dutroux et Lelandais étaient des tueurs isolés si vous croyez que cette sorcière de Dabia est une tueuse isolée vous êtes très naïfs ha ha tu crois que je vois pas où tu veux en venir ok donc alors plutôt de évidemment nous on est bêtes on se dit tiens c'est encore un meurtre d'un arabe enfin d'une arabe sur une française de souche en plus un enfant non 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 c'est plus compliqué que ça en fait c'est les réseaux c'est les réseaux pédocriminels nanani et elle était pas seule d'ailleurs elle était pas seule mais les autres c'est quoi en fait quelle est le la conclusion moi je saute directement à la conclusion qu'est-ce que veut dire que Dutty ? quand il dit elle n'était pas seule il veut pas dire il y avait d'autres arabes avec c'est pas ça qu'il veut dire il veut dire il y a des gens au dessus qui ont rendu ça possible à travers des financements des réseaux des nanani maçonniques c'est à dire des blancs ou des juifs voilà donc Youssef Indy il voit une algérienne qui 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 oblige une gosse je suis désolé je suis désolé de le dire mais c'est ce qui s'est passé à elle met la gosse la tête de la gosse sur son sexe qui donne envie de tout casser d'entendre ça et de le formuler et ensuite elle meurt asphyxiée dans une terreur ignoble et lui il fait une analyse validée par ER et par cette saloperie d'Alain Soral pour dire qu'en gros c'est plus compliqué il y a des réseaux derrière en comparant avec des mecs qui ont rien à voir qui sont des serial killers absolument rien à voir d'ailleurs entre parenthèse ça c'est un argument vous savez les gens disent ah oui c'est un meurtre horrible et les serial killers on a jamais dit qu'il n'y avait pas de serial killers déjà il y a combien de serial killers il y a combien de meurtres commis par des serial killers par rapport à ce qui est causé par la délinquance du quotidien les attaques les viols le nombre de meurtres chaque année combien de cette proportion de meurtres est faite par des serial killers ensuite on n'a jamais dit qu'un serial killer même blanc devait être libre dehors je vous rappelle qu'on est de droite moi je suis pour exécuter les serial killers Marc Dutroux devrait être mort il aurait dû être exécuté et pareil pour tous les serial killers mais un serial killer qui est né en France de parents français blanc qui n'a jamais connu un autre pays que la France on va pas le remigrer ça n'a aucun sens bande d'enculés de gauchistes d'accord par contre une nana qui a un comportement psychopathique et criminogène mais qui n'aurait pas dû être en France oui on peut se plaindre on peut dire ah ouais et ben en fait peut-être que elle aurait été comme ça dans un autre pays mais ce serait pas un des nôtres qui serait mort ok alors peut-être qu'ils vont pousser le vice en disant ben oui mais alors dans leur ben d'ailleurs je crois qu'il y a un mec je sais plus lequel un youtubeur gauchiste qui a dit ben en fait si elle avait été restée en Algérie elle aurait sûrement tué des enfants algériens des enfants algériens alors qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça change fils de putain qu'est-ce que ça change si que ce serait pas une enfant française et que n'importe quelle personne bien constituée dans son cerveau a plus d'empathie pour une nana de son peuple qu'une nana d'un autre continent primo et deuxièmement pourquoi ne pas envisager le fait que ce soit un crime raciste qu'elle n'aurait pas fait ça en Algérie parce qu'elle n'aurait pas tué un enfant algérien putain mais c'est fou quoi c'est même pas conçu c'est même pas concevable parce qu'en fait il y a que les blancs qui peuvent être racistes pas les maghrébins pas les noirs donc en fait quand ils tuent un blanc c'est pas raciste c'est juste ils s'en fout voilà alors il faut être ferme bien sûr il faut être ferme encore heureux parce qu'il faudrait il faudrait quoi il faudrait la libérer peut-être qu'on arrivera à ça on arrivera à ça bon je m'énerve on continue ça va pas bien se passer ce live je vous le dis direct alors ensuite on a le d'Ostéron je sais que beaucoup d'entre vous qui aiment le d'Ostéron moi je l'aime pas voilà et je l'aime je l'appréciais il y a quelques années parce que j'avais une connaissance superficielle de son oeuvre pour moi aujourd'hui Aldo Stéron c'est un complotiste c'est un type qui lutte contre l'islam du bout des lèvres qui a des discours volontairement humiliants et critiques des racistes et qui a l'image d'un Youssef Indi donc exactement c'est la sainte union des maghrébins dissidents a l'image d'Youssef Indi qui va remplacer la juste colère et la sainte colère des français et des dissidents blancs par un nuage brumeux complotiste si Dabia se suicide c'est que l'affaire se joue sur un autre niveau je poste ce tweet juste au cas où alors aux dernières infos il aurait supprimé ce tweet il s'est peut-être rendu compte qu'il avait dit de la grosse merde et peut-être aussi parce que je l'ai attaqué fortement sur Telegram vous avez un lien vers mon canal Telegram je l'ai attaqué en disant que c'était scandaleux de dire ça parce que évidemment vous savez quoi pourquoi il est vicieux ce tweet c'est que oui une femme comme Dabia peut se suicider vous savez pourquoi c'est une folle évidemment je ne suis pas je ne suis pas un débile une nana qui tue un enfant comme ça a un problème d'ordre psychopathique il y a quelque chose qui ne va pas dans son cerveau d'accord ok ok mais si elle se suicide c'est pour cette raison et lui il parle il se dit tiens alors mettons qu'elle se suicide et tout ça c'est du vice tout ça c'est de la takia voilà je vous le dis directement c'est de la takia et si vous n'êtes pas d'accord vous verrez dans quelques années vous serez d'accord avec moi j'ai souvent raison avant les autres c'est de la takia il se dit si elle se suicide et ben les gens ils croiront un petit peu ma version et ils se diront que c'est plus le crime d'un réseau maçonnique caché mystère que d'une algérienne sur une parce que ça sonne mieux en fait des réseaux pédo satanistes ont forcé par mind control d'Abia à aller tuer cette jeune fille ça sonne mieux qu'une algérienne viole et massacre une jeune fille blanche ça sonne mieux même moi je trouve que ça sonne mieux sauf que c'est pas ce qui est arrivé une algérienne en situation régulière a violé une fille de 12 ans et et la réduit en charpie en plus post mortem que je remercie Dieu que cette pauvre fille que l'agonie de cette pauvre fille n'a pas été trop longue apparemment elle est morte asphyxiée avant que cette jeune femme l'égorge et bref bon et ben t'écoutes Aldosterone t'es là finalement quand t'es un con de un con de dissident à 88 t'es là c'est vrai quand même pose les bonnes questions hein hein faudrait pas croire juste que c'est un crime raciste hein c'est peut-être un peu plus compliqué bah non fils de pute c'est pas plus compliqué sauf que comme t'es une grosse merde comme t'es un putain de débile à 80 QI t'es complotiste voilà comme tous les débiles à 80 QI donc bah continue allez vas-y Aldosterone mais vas-y Aldo hé pourquoi tu t'en priverais fais des vidéos dans ta voiture pendant encore 20 ans la régale la régale la régale voilà et quand dans 20 ans il y aura eu des meurtres pas possible machin on dira hum ok il y a le meurtre mais qui est derrière ces meurtres à qui profite le crime mon enculé là alors lui c'est pas étonnant mais bon je vais vite passer parce que nous y habitués Saim Laibi évidemment il est sur la même ligne évidemment d'ailleurs on se demande pourquoi Saim Laibi et Soral sont fâchés ils ont la même ligne racconciliez-vous c'est vrai que Soral avait s'était réjoui parce que Soral est la dernière désordure s'était réjoui de la mort du fils de Saim Laibi ignoble ignoble Soral est une merde il faudra faire des t-shirts mais peu importe ça m'empêche pas de critiquer la ligne politique de Saim Laibi l'ex-compagnon de la principale suspecte dans l'horrible meurtre de Lola affirme sur BFM TV qu'elle s'était mis à dessiner un triangle avec un oeil il semble confondre évangélisme et franc-maçonnerie alors déjà elle se l'est pas tatouée elle se l'est dessinée c'est quoi le truc avec un dessin un dessin ça peut disparaître et un dessin ça disparaît donc actuellement au moment où on parle ce dessin du triangle avec l'oeil elle ne l'a pas sur elle elle ne l'a plus sur elle d'accord il ne vous est pas venu à l'esprit que ce type qui était le compagnon parce que moi je connais bien je sais comment fonctionne l'Atakia ils sont quand même moins cons que ce que vous croyez ces gens là surtout ceux qui prennent la parole je la connais bien parce que j'ai fréquenté beaucoup d'arabes quand j'étais plus jeune parce que c'était comme ça à Grenoble c'est les gens que je fréquentais il ne vous est jamais venu à l'idée que le compagnon c'était peut-être le vrai compagnon d'ailleurs de Lola ou un type les journalistes l'ont trouvé en 5 minutes tiens c'est toi le compagnon tiens je te donne le micro je ne sais pas je ne sais pas quel est le niveau de sérieux de cette interview qui a été faite et que j'ai vu du type qui prétendait être le dernier compagnon en date de Lola il ne vous est pas venu à l'idée je vais enfin réussir à le pondre qu'il avait dit ça pour brouiller les pistes il ne vous est pas venu à l'idée que le mec s'est dit je ne vais pas dire qu'elle a fait ça non de l'islam je vais dire qu'elle avait un petit truc un petit oeil franc-maçon ni vu ni connu je te couscous la gueule toi t'es là en fait c'est pas elle c'est les francs-maçons qui l'ont contrôlé pour faire ce rite satanique et pour comment dire monter les communautés les unes contre les autres bon sang mais c'est bien sûr je ne vous parle même pas du fait que si elle avait vraiment eu ce truc le nombre de symboliques avec un triangle et un oeil mais je t'en trouve 10 000 sur internet je t'en trouve 10 000 en deux secondes en plus l'arabe fait une confusion entre maçonnerie et évangélisme alors qu'en fait en gros mais dans une semaine on va lui dire qu'en fait c'est une intégrisse catholique cette nana qui a mal tourné des trucs avec un oeil moi des mains de Fatma où il y a une main un oeil un triangle autour j'en ai vu 50 millions dans ma vie d'accord bon la même ligne toujours pareil la même ligne comme à chaque fois qu'il y a un attentat on vous dit ça peut pas être des arabes qui ont fait ça c'est pas possible donc il y a quelque chose derrière cherchant les vrais responsables ok on cherche on cherche on a quand même vraiment l'impression que c'est ces gens là je sais pas c'est quand même un peu à chaque fois alors alors là c'est une tweetos une tweetos basique où je montre même pas parce qu'elle est pas connue Oma Schilla Oma Lisha bah si je peux montrer parce que c'est on s'en fout c'est une nana noire voilà sur Twitter faites attention à vous je vous assure qu'il y a un gros trafic d'organes en France que les médias essaient de nous cacher ah mais d'accord mais je comprends pas la stratégie donc là tu penses que donc t'es en train de t'es en train de suggérer que Dabia faisait du trafic d'organes elle est vraiment conne pour une nana qui bosse dans le trafic d'organes c'est à dire qu'en fait elle découpe la jeune fille après elle va se prendre un café elle attend que la police arrive c'est ça le trafic d'organes euh je comprends pas et quand bien même quand bien même ce serait pour du trafic d'organes elle est quand même responsable elle est quand même coupable elle a quand même tué cette fillette alors qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles hein nous ce qu'on voit c'est que c'est une fillette blanche qui s'est fait massacrer par une algérienne la con de vos mères voilà voilà mais attendez je vous ai réservé le meilleur pour la fin ER quand on m'a envoyé ça je me suis dit je vous jure que c'est vrai je me suis dit je vais lire et ils vont réussir à me mettre du vaccin ou de l'Ukraine au milieu et bah ça peut louper incroyable hein incroyable moi ils devraient m'engager moi je dis à Soral c'est qui qui fait tes chroniques allez tu me files quelques milliers d'euros par mois je les écris à la place des chroniqueurs je ferai du meilleur complotisme que ça parce que là franchement c'est pas dû rechercher ça faisait une éternité que j'étais pas allé sur ER et d'ailleurs je suis pas allé c'est un pote qui m'a envoyé ça alors regardez ça fantastique vous voyez Zelensky est mouillé ? oui toujours salaud de Zelensky va si il n'y a pas Zelensky Dabia n'aurait pas fait ça cependant au delà de l'enquête des responsabilités de la polémique Macron-IRN sur l'immigration il reste cette piste rapidement abandonnée du trafic d'organes c'est le JDD qui en premier a évoqué cette possibilité l'enquête s'accélère sur le meurtre de Lola 12 ans tué vendredi dans le nord de Paris l'hypothèse d'un crime motivé par un hypotique trafic d'organes est avancée parce que c'est ce que la meuf avait dit comme ça la santé mentale de la principale suspecte qui a été appelée ce matin pose question la victime est morte asphyxiée sur une source judiciaire cette hypothèse disparaîtra aussi vite qu'elle est apparue et ne sera plus reprise par aucun des médias mainstream pour autant le trafic d'organes existe et des réseaux qui ont constitué en ce sens des réseaux ont été constitués en ce sens en Ukraine ce pays terriblement corrompu sévit non seulement un trafic de bébés mais aussi d'organes qu'ils soient d'enfants ou d'adultes ah d'accord ok mais alors quel rapport avec cette jeune algérienne cette jeune algérienne elle travaille pour l'Ukraine en service téléguidé par Macron mais mais on est chez les fous on est chez les dingues on est chez les dingues évidemment ER ne vous dit jamais que parce que ce qu'on appelle en fait ils appellent le trafic de bébés c'est la GPA oui la GPA en Ukraine il y a un autre pays où elle a la GPA la Russie voilà tout ce que j'ai à dire bon ça c'était l'analyse ERienne ça vous n'avait pas manqué bah moi non plus voilà ce que j'avais à dire sur le chapitre c'est très facile pour faire le sommaire de l'émission des des maghrébins pas si cons que ça d'ailleurs qui vous disent quoi penser alors que vous êtes un blanc et que vous ne devriez pas les écouter voilà donc ils vous disent mais je suis avec toi on est contre le système donc alors regarde moi je suis arabe je suis contre le système toi t'es blanc t'es contre le système donc quand le système il te dit c'est une arabe qui a tué un blanc bah le système il te ment d'une manière ou d'une autre voilà vous allez me dire oh quand même tu mets au même niveau aldostérone et LLPU je préfère un petit peu aldostérone mais au fond qu'est-ce qu'il dit aldostérone bah j'ai rien à ses vidéos il dit en gros le problème c'est l'islam sunnite ah l'islam chiite ça va en fait ah mais parce que t'es chiite ou en tout cas tu l'as été longtemps d'accord ok et puis après des vidéos ça critique la gauche ça critique la gauche à fond à fond à fond les gauchistes ils sont hors du réel ils comprennent rien et toi t'es droit t'es un droit tard tu gardes le aldostérone je suis trop d'accord et tout et après t'es là au fait la question des QI du réalisme biologique du en fait du réalisme racial ah non non ça c'est des conneries de racistes mais en fait t'es comme tous les autres on peut pas démêler les fils de la vérité jusqu'au bout parce que la vérité elle te troue ton gros cul elle te troue ton gros cul la vérité c'est ça le truc donc t'es anti-gauchiste mais à peu près mais comme dieudonné c'est à dire tu fais un petit bout comme ça oh c'est facile et en plus tu fais le petit bout le plus facile genre la gay pride c'est quand même des dégénérés oh bravo oh la la c'est fort ah c'est un propos qui est fort ça oh la la et puis c'est vrai qu'on va en prison pour dire ça oh la la c'est un danger on est vraiment des prisonniers de guerre quasiment par contre quand on va dire mais je comprends pas là attends je comprends pas ça fait pas 50 attaques à la suite que c'est des arabes ou des noirs qui tuent des blancs qu'est-ce que tu veux dire par là au delà de l'immigration incontrôlée que ces gens n'ont pas un problème avec nous tu veux dire qu'ils seraient animés d'une haine raciale et que les races existent et que certains peuples se comporteraient mieux que d'autres pour des raisons ethno-culturelles et biologiques oui mais c'est raciste ça tu sais aucun média de droite ne va t'inviter pour défendre ses positions ah oui je sais je suis bien je suis bien placé pour le savoir par contre toi tu sais j'ai regardé le programme ah t'es invité chez TVL la semaine prochaine pour la huitième fois d'accord super c'est cool allez rendez-vous au prochain attentat j'attends d'avoir ta version sur ce qui va se passer alors maintenant on va passer alors ça pourrait être ça pourrait paraître paradoxal je pense qu'il est très très fort ce live et je pense que vous devez l'enregistrer peut-être en direct et le partager voilà donc d'ailleurs on est toujours on est combien on est beaucoup on est 2200 c'est vraiment beaucoup les mecs disent regardez les chiites sont moins pénibles que les sunnites mais sortez de la matrice une fois pour toutes les chiites tu les fréquentes pas c'est tout il se trouve que les arabes que t'es en France ils sont sunnites pour la plupart t'as envie d'aller habiter en Iran personne te retient vas-y mec vas-y vas-y à fond je précise que oui je reçois bien vos certainement j'ai pas vérifié mais je reçois bien les dons que vous envoyez là sur et qu'on va réserver évidemment à la famille de Lola et d'ailleurs il y en a énormément je vous remercie il y en a beaucoup vraiment c'est cool on va faire le point en fin d'émission là dessus je continue parce que sinon on va pas je bois un coup parce que c'est intense quand même tout le monde dehors c'est pas dur à comprendre effectivement tout le monde pas les autochtones qui va pas virer les italiens quand même et là je commence à avoir un discours antiraciste comment ça les italiens les italiens sont des français comme les autres je suis plus français que vous pourquoi je pourrais le faire pourquoi s'en priver pourquoi s'en priver les gars pourquoi s'en priver moi je ferais des vidéos antiracistes de droite virils contre les femmes aux cheveux bleus en disant allez Gaussi ça va des merdes et puis après tu dirais mais Daniel quand même t'as un rital oh quoi 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 moi je suis plus français que toi moi quoi qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a Jean-Michel Dupont moi je suis plus français que toi moi hein moi la pizza bah je mets du beurre dessus je t'ai nique tu vois mes ancêtres ils ont reconstruit ton pays na 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 fils de pute tout ce qu'ils sont un français qui me dit t'es moins français que toi je dis oui c'est vrai je suis à moitié pas français mais moi je casse pas les couilles je casse tellement pas les couilles que vu que ça me plaît plus de vivre en France et que c'est devenu un cloaque je me suis barré je peux pas moins de faire chier que ça peut-être qu'il faudrait plus que je parle en français pour vraiment vraiment pas faire chier tu vois mais donc oui effectivement je suis franco-italien après la seconde guerre mondiale mes grands-parents sont venus en France pardon mon père y est resté et moi à 30 ans je me suis barré t'as fait j'ai pas remigré en Italie mais je suis même parti de France tu vois c'est renversant pendant que t'as Youssef Indy qui fait des conférences de droite de droite où il te dit qu'en gros les français et ben en fait ils ont rien compris parce que t'as Youssef Indy 190 de QI waouh j'ai hâte de voir la prochaine analyse pour autant je pense qu'il ne faut pas il ne faut pas être islamophobe pour QI alors je vais d'abord regarder excusez-moi parce que c'est intense je me suis moi-même fatigué par mes ça c'est dit partie de l'étranger c'est dit ça j'ai tout mis ok alors qu'est-ce que je veux dire par là ce n'est pas que les Daniel les commentaires télégramme j'ai enlevé les commentaires télégramme parce que vous ne savez pas vous tenir et que en commentaire vous faites n'importe quoi sous pseudo évidemment évidemment ceux qui se lâchent le plus sont sous pseudonyme il y a toujours des trucs à la con genre vous allez voir vous allez voir ce que vous allez voir quoi ? vous pouvez répéter la question ? non non mais ça suffit il y en a marre moi tu vas voir ce que je vais faire quand ? à quelle heure ? je ne suis pas au courant je ne comprends pas parce que là tu t'appelles Jean Bulbe en fait je te soupçonne fortement d'avoir 17 ans et demi et de vivre chez ta mère tu vois donc si tu veux des commentaires qui mettent en danger ma communauté et moi par les mêmes occasions alors que tu es juste un putain de branleur qui n'est même pas faut dire à sa mère qu'il vote Marine Le Pen pour quand même le faire un niveau de micro pénis assez élevé voilà alors pourquoi je pense qu'il ne faut pas être islamophobe ? et bien je vais vous le dire l'islamophobie c'est le combat des assimilationnistes c'est à dire critiquer on emploie le mot islamophobie dans le sens où il est entendu par les médias c'est à dire vous pouvez avoir peur de l'islam moi j'ai peur de l'islam oui d'ailleurs c'est même pas illégal j'ai peur de l'islam évidemment c'est pour ça que je me suis éloigné de l'épicentre du merdier qui est Paris et la France quoi mais je ne suis pas devenu islamologue pour critiquer le Coran ou je ne sais pas quoi c'est un combat de laïcars de républicains et d'assimilationnistes pourquoi ? pour de vilier la pire des choses ce n'est pas les arabes c'est l'islam parce que l'islam est le mur qui empêche les arabes qui sont en France d'épouser la culture française donc c'est pour ça que le combat contre l'islam est un il peut m'arriver de critiquer quand il y a un attentat terroriste évidemment je veux dire quand même on voit bien que c'est souvent des gens issus de la religion musulmane qui commettent des crimes ça je peux le dire c'est un problème il faudrait être fou pour ne pas le dire mais les souverainistes vous emmènent vers cette voie d'accord qui est bidon absolument bidon parce que comme on l'a vu ici c'est pas un meurtre qui est motivé par une nana qui était particulièrement religieuse c'était une arabe instagrammeuse à la con ok pourtant le crime a quand même eu lieu c'est à dire que ils se trompent de diagnostic en réalité parce que leur but c'est pas la libération de l'Europe et à nouveau une Europe blanche c'est ce putain de projet souverainiste c'est à dire des gens qui même s'ils ne sont pas français de sang vont aimer la France plus que les autres voilà pourquoi ils n'aiment pas l'islam ils n'aiment pas l'islam parce que l'islam est l'obstacle entre entre leur projet de merde et les immigrés même chose d'ailleurs pour les gens qui viennent de la gauche et qui ont un discours maintenant anti-islam fort comme Zineb Zineb elle je ne sais pas quoi la oui bon détruire le fascisme islamiste c'est très bien c'est très bien et un mot quand même sur les étrangers on n'a pas parlé des noirs aujourd'hui les noirs qui commettent des viols en France ou des meurtres aux Etats-Unis j'en parle même pas alors là c'est quoi tu vas sortir un deuxième tome détruire le fascisme africain qui sévit en Occident bah non parce que tu as atteint l'islam parce que c'est la même chose c'est la même chose mais le pire dans tout ça c'est qu'il vous entraîne vers cette ligne qui est une ligne inféconde et qui est dangereuse évidemment critiquer l'islam en tant que tel je dirais de manière théologique c'est dangereux c'est dangereux pour ceux qui portent ces discours et la différence entre vous et eux quoique on a vu avec Charlie Hebdo que tout le monde pouvait se faire avoir mais malgré tout c'est que ces gens ils ont des protections ces gens ils sont dans l'entre-soi ces gens ils sont dans les meilleurs salons parisiens ces gens ils sont invités dès qu'il y a un souci les services ça coûte un fric fou d'ailleurs à l'état de surveiller en fait pour voir si la F ça va pas se faire buter donc la France en fait paye pour ça vos impôts payent pour ça payent pour la protection de Zineb mais moi je suis d'accord plus pour Zineb que pour les islamistes c'est une évidence mais ça pour dire que en fait le prix de sa liberté de parole c'est je sais pas combien de policiers qui la protègent si vous en tant que militants nation Zineb El Glawir vous faites la même chose et que par le hasard vous faites trop connaître qu'est-ce que vous risquez ben la mort évidemment vous allez pas vous faire tuer vous allez pas vous faire tuer en essayant d'expliquer aux musulmans que l'islam c'est pas bien c'est ridicule c'est ridicule est-ce qu'il y a un seul musulman sur terre qui a entendu un discours islamophobe islamo-critique fort et qui s'est dit ah ouais c'est vrai putain j'étais con en fait ah mais non je dois plus être musulman si vous croyez ça vous êtes dingue vous êtes dingue on note pas la religion d'un peuple entier et d'une ère de civilisation qui est l'Orient simplement en faisant des critiques d'accord faut juste être un gauchiste mental pour croire ça faut être un gauchiste mental et de la même manière les Européens ont des convictions fortes par exemple les Européens sont très attachés à la liberté tu n'arriveras jamais à expliquer à un Européen qu'il doit troquer sa liberté contre autre chose tu auras une difficulté folle à le faire avec d'autres peuples c'est plus facile avec les Chinois c'est un peu plus facile en partie aussi parce que le parti chinois est plus violent mais tu vas pourquoi le combat islamo-critique il est bête c'est que ça ne va pas faire sortir les musulmans de l'islam ça va juste braquer les musulmans encore plus contre les français et tout ça pour ne rien dire sur en réalité le vrai sujet qui est l'impossible cohabitation entre des peuples qui génétiquement sont trop distincts petite dose bien sûr comme disait la phrase de De Gaulle je n'ai pas envie de la répéter tellement on me saoule mais voilà effectivement si tu avais 15 000 noirs en France la question ne serait même pas abordée et j'ai envie de dire je suis même navré de le formuler comme ça parce que mais oui même si de temps en temps ces gens là commettaient des crimes sur les français ce serait tellement rare que statistiquement ce serait comme si ça n'existait pas d'accord donc le combat patriotard souverainiste laïquard contre l'islam je ne dis pas que je suis comment dirais-je je ne dis pas que je vais partir en guerre contre ce combat là et j'ai des amis qui sont plutôt sur cette ligne mais ce n'est pas le bon et ce n'est pas et les jeunes les jeunes de droite nationaliste qui habitent en France ne doivent surtout pas aller sur ce terrain là alerte rouge alerte rouge vous allez faire quoi vous essayez de prendre le Coran pour eux le Coran c'est un livre sain et tu vas dire il y a une faute logique à la page 4 et tu parles à des gens ce n'est pas Spinoza à qui tu vas expliquer ça ok et la droite le souverainisme vous pousse là-dedans l'islam 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 est-ce que c'est le problème là c'est un truc qui englobe l'islam l'islam c'est juste la religion de ces gens le problème c'est ces gens voilà c'est que je ne peux pas le résumer mieux que ça il faut critiquer l'immigration massive comme phénomène et pointer du doigt ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs ça va être un moment assez fort le caractère atavique de leur violence qu'on retrouve historiquement à travers toutes les époques donc donc voilà avant d'aller sur le chapitre ils sont tous fous alors là on va justement je vais vous parler un petit peu de la guerre d'Algérie alors quand on parle de guerre d'Algérie quand tu nous parles de guerre d'Algérie oui parce que les gens disent oui mais quand j'ai eu affaire à Soral je n'ai pas dit on en a plein le cul de l'islam à Soral c'est pas ça que j'ai dit j'ai dit autre chose quand on parle de la guerre d'Algérie à force d'écouter Macron etc en fait on a l'impression que les français pourquoi en fait les algériens sont énervés contre nous parce qu'en fait apparemment ils auraient tué sans raison comme ça ils auraient fait du mal évidemment eux des anges des anges descendus du ciel voilà alors on va voir un petit peu on va voir un petit peu de lecture ensemble ok alors je vous demande deux secondes je fais un petit peu de ménage ici tac là aussi tac j'enlève ça plus tard 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 ok on va être bon dans pas si longtemps que ça alors en récent ça c'est plutôt autre chose ok il faut absolument attendez il faut absolument que j'en trouve un parce que je vois que j'ai pas tout mis au même endroit n'hésitez pas pendant ce petit moment de flottement à diffuser la vidéo un peu partout je crois que malheureusement je l'ai pas noté celui-là c'est wikipédia donc c'est simple c'est wikipédia ah merde je l'ai pas celui-là regrettable regrettable allez on passe à edge vous inquiétez pas pendant un moment vous allez pas me voir c'est normal et là vous me revoyez petit moment de flottement je vous prie de m'en excuser euh non pourquoi j'ai pas ça tiens bah merde ah bah je peux pas vous le montrer c'est pas possible ça non pas ça pas ça pour Lola non 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 ah bah tiens c'est la première fois que ça m'arrive euh bah tant pis c'est pas grave alors je repasse en mode comme ça donc là ce sont des articles que je lis mais je vais vous les lire c'est pas grave vous verrez pas l'article mais je vous l'envoie je vous mets ça dans le chat et je laisserai le chat en rediffusion encore d'un vrai pour ce petit moment de flottement j'en avais peut-être besoin aussi pour recharger les c'est le même je vois c'est le genre de moment où je vois que un robin me manque voilà alors euh l'article vous pouvez le lire en même temps que moi histoire c'est le même temps que les européens ils jouissent des mêmes avantages sociaux ils poussent la bonne intelligence jusqu'à assurer à leurs camarades Degang Palou Gonzales et Hunch Bleacher donc tous des européens qui vivaient et travaillaient en Algérie qu'ils n'ont rien à craindre que si des rebelles attaquaient El Aya on se défendrait coude à coude alors là c'est un grand classique c'est mais je t'en ai mis tu risquais rien avec moi ta mère couteau dans la gorge ben c'est exactement ce qui s'est passé à 11h30 le village est attaqué à ses deux extrémités par quatre bandes d'émeutiers parfaitement encadrées et qui opèrent avec un synchronisme remarquable ce sont en majorité des ouvriers ou d'anciens ouvriers de la mine et la veille encore certains sympathisaient avec leurs camarades européens d'autant qu'il n'y a pas écrit ça dans l'article mais quand tu pousses un peu le détail tu sais qu'en plus certains savaient que le village a été attaqué donc tu vois la veille ils sont là avec les français tu veux un petit peu de un petit peu de tajine tu vas passer une bonne soirée avec tes enfants regardez bien tes enfants demain tu les vois plus voilà voilà à quoi on a à faire devant cette foule hurlante qui brandit des armes de fortune selon le témoignage de certains escapés les français ont le sentiment qu'ils ne pourront échapper au carnage ceux qui les attaquent connaissent chaque maison chaque famille depuis des années et sous chaque toit le nombre d'habitants à cette heure là ils le savent les femmes sont chez elles à préparer le repas les enfants dans leur chambre c'est à dire qu'ils ont fait exprès d'attaquer quand il y avait les femmes et les enfants car dehors c'est la fournaise et les hommes vont rentrer de leur travail les européens qui traînent dans le village sont massacrés au passage un premier camion rentrant de la carrière tombe dans une embuscade et son chauffeur est égorgé classique dans un second camion qui apporte le courrier trois ouvriers sont arrachés à leur siège et sont égorgés classique les français dont les maisons se trouvent aux deux extrémités du village surpris par les émeutiers sont pratiquement tous exterminés au centre d'Ellalia une dizaine d'européens se retranchent avec des armes dans une seule maison et résistent à la horde en tout six familles sur cinquante survivront au massacre six familles sur cinquante sinon ils tuent toute la famille tous les enfants le papa la maman aucune pitié dans le village quand le foule déferlera excité par les you 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 hystériques des femmes et les cris de meneurs appelant au djihad la guerre sainte certains ouvriers musulmans qui ne participaient pas au carnage regarderont d'abord sans maudire et sans faire un geste donc alors je continue puis les cris l'odeur du sang de la poudre les plaintes les appels les insurgés finiront par pousser au crime à leur tour alors la tuerie se généralise on fait sauter les portes avec des pains de chélite volés à la mine les rebelles pénètrent dans chaque maison cherchent leur gibier parmi leurs anciens camarades de travail des valises et saccages traînent les français au milieu de la rue et les massacrent dans une ambiance d'épouvante et sanglante qu'hermès des familles entières sont exterminées les Hasley les Brandy les Huntsblicher les Rodriguez toute la famille outre les 30 morts il y aura 13 laissés pour mort et 2 hommes Armand Pucédu et Claude Serra un adolescent de 19 ans donc on ne retrouvera jamais on peut deviner aisément ce qui lui arrivait quand les premiers secours arrivent El Aya est une immense flaque de sang le groupe de Félaga est commandé par Zygoud Youssef 123 personnes 123 des personnes qui l'habitent de toute religion de tout sexe de tout âge et de toute opinion politique sont massacrés de la façon la plus ignoble c'est à dire ceux qui étaient du côté des européens outre les égorgements des hommes après ablation du sexe et vision du viol de leur femme et de leur fille donc en fait ils violent la femme et leur fille devant eux et après ils les tuent en mettant le sexe dans la bouche et l'éventration des femmes m'étonne habituelle on note pour la première fois des personnes dépecées vraisemblablement tant qu'elles étaient vivantes ce massacre résulte de nouvelles consignes du FLM qui a échoué dans sa tentative de mobiliser massivement les français et musulmans d'Algérie contre la France que ce soit par la propagande ou par la terreur et il y a un article certain que je vous ai trouvé tout à l'heure lors d'une autre bataille où en fait il y avait une femme enceinte et ils ont tué ils l'ont violée ils ont tué la femme enceinte ils ont non 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 c'est pire que ça c'est dans Wikipédia donc c'est documenté c'est vrai à 100% une femme qui avait un bébé de deux mois ils ont violé la femme ils ont ouvert le ventre de la femme et ils ont remis le bébé de deux mois dans le ventre de la femme puis ils ont tué le bébé voilà alors pourquoi je vous dis ça je vais continuer j'ai pas fini j'ai pas fini en fait alors ça c'est plutôt le non alors ça c'est pas bon le FLN massacre tous les hommes d'un village qui s'est élevé contre l'exécution de 5 habitants 300 morts un premier récit du drame une bande FLN forte d'environ 400 hommes à massacrer dans la nuit de mardi à mercredi la population mâle du village de Mélouza au sud de la Grande Kabylie 300 victimes ont été dénombrées plusieurs versions ont été données des causes qui ont convoqué cette tuerie on a d'abord remarqué que le massacre avait eu lieu dans une région où le MNA rival du FLN avait conservé son influence on a également évoqué la découverte d'une directive par laquelle le FLN donnait l'ordre à ses troupes de brûler tous les villages ayant demandé la protection de la France et d'abattre tous les hommes âgés de plus de 20 ans qui les habitent genre quoi t'as voulu que la France te protège vas-y on te nique ta mère au terme enfin d'un communiqué de la 10ème région militaire la population qui n'apportait pas d'aide aux bandes FLN de la région sans avoir pour autant manifesté un désir de ralliement aurait pris fait et cause pour une famille que les rebelles accusaient d'être favorable à la cause française et dont ils venaient d'assassiner 5 membres pour le coup ils ont tué des arabes le père et ses 4 fils t'as 4 fils on tue les 4 3 semaines après l'assassinat des institutrices de Mazouna quelques jours après le meurtre de 5 européens à Mascara le massacre de Mélouza aura un profond ententissement dans l'opinion française et même dans les pays étrangers à maintes reprises les responsables de la diplomatie française n'avaient-ils pas déclaré devant les instances internationales qu'un retrait français d'Algérie serait suivi qu'un retrait français d'Algérie serait suivi d'exécution massive voilà donc ça l'article a été publié le 1er juin 1957 dans le monde pourquoi je vous lis tout ça je vais vous le lire dans quelques minutes parce que j'ai pas tout à fait terminé tac allez c'est parti alors il y a à mince c'est tellement long le lien est tellement long vous pouvez le voir vous pouvez pas le voir mais je vous donne le titre de l'article vous tapez le monde sur google le FLN massacre tous les hommes d'un village qui s'était élevé contre l'exécution de 5 habitants 300 morts ok une petite seconde parce que j'ai vraiment envie de le retrouver il y a une vidéo de Jean-Marie Le Pen qui est célèbre dans laquelle il dit il est face à Bourdin je crois il est face à Bourdin et Bourdin lui dit mais ouais en gros vous êtes racistes les arabes les arabes qu'est-ce qu'ils vous ont fait les arabes ils vont pas non plus voilà en gros il minimisait le danger de l'immigration arabe etc en gros ces gens là on peut quand même discuter avec eux et Jean-Marie Le Pen a dit pensez-vous ils ont sodomisé notre consul moi j'étais là attends quand il a dit ça c'était tellement fou pour moi que j'y ai pas cru voilà et ben en fait si en fait au moment de la guerre d'Algérie le consul de France a été sodomisé par plusieurs par 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 des combattants algériens alors j'essaie de trouver exactement le attends je vais lire celle-là c'est pas si grave alors évidemment on trouve des articles de gens qui se plaignent que c'est comme c'est comme l'histoire de la récupération c'est des gens qui se plaignent des médias de gauche qui se plaignent que Jean-Marie Le Pen ait raconté ça oh récupération politique oh ça c'est oh ça c'est un coup bas rappelez que dans les années 60 hein bon que t'as 10 algériens parce qu'ils étaient plusieurs ils ont fait ça sur une plage ils l'ont enculé sur une plage 10 à la suite voilà je vous fais pas un dessin sans capote à l'ancienne voilà et bon Jean-Marie Le Pen l'a rappelé ça fait chier alors bon voilà ce que j'ai trouvé comme source mais j'avais mieux mais là je la trouve pas là tout de suite le président d'honneur du Fonds National a une nouvelle fois tenu des propos douteux sur l'immigration dans une interview accordée à François François c'est vrai que tu peux douter un peu l'immigration quand t'as affaire à des ennemis parce que attendez je suis bien conscient qu'une guerre on tue des gens d'accord mais dans quelles conditions d'où dans une guerre tu tues des femmes et des enfants tu te contentes pas de les violer tu les tues dans les pires conditions tu brûles tu te dépesses enfin tu écorches vivant les gens tu sodomises un consul français sodomiser sodomiser je veux dire symboliquement c'est moins grave de le tuer je veux dire c'est sodomiser vous vraiment un malade quoi bon bref ça sera le chapitre suivant d'ailleurs dans les couloirs du FN on se plaît à rappeler que le FN à papa c'est terminé Jean-Marie Le Pen tous les articles d'ordures comme ça lui n'en a pas fini avec les scandales Marine est en vacances papa en profite interrogé par François bah c'est pas le média sur lequel tout le monde se branle aujourd'hui depuis que c'est toute la droite se branle sur François parce que c'est devenu complotiste interrogé par François c'est bien complotiste vous allez aller loin avec ça sur les chemtrails et compagnie là interrogé par François sur le commentarisme l'ancien président du parti extrême droite a déclaré vous avez vu les foules en Tunisie en Egypte en Syrie le jour où vous avez une foule comme ça qui descendra les Champs-Elysées qui les arrêtera et s'ils descendent les Champs-Elysées s'ils descendent les Champs-Elysées ce ne sera pas pour faire joujou par exemple ils veulent sodomiser le président à un moment donné il l'avait dit je répète qui les arrêtera une référence historique des propos de Pistrot pour un proche de Marine Le Pen une référence historique pour l'avocat de l'ancien président du FN Jean-Marie Le Pen fait référence à un épisode qui est présent à son esprit à lui ce qui est arrivé au consul général de France à Alger le 17 juillet 1962 qui a été sodomisé publiquement sur la plage de Cidi Ferrouk publiquement avec les nanas qui regardent ah 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 c'est mon mari il est en train d'enculer le consul français ah 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 ça vous avez vu ça un film Netflix qui en parle pas moi explique son avocat monsieur Valorand de Saint-Just au micro de RTL cette référence pouvait parfaitement être utilisée pour illustrer la violence de la foule de ces pays là donc voilà si vous le saviez pas je vous l'apprends notre consul de France il a été sodomisé par des Algériens au moment de la guerre alors c'est sûr que quand on parle de guerre d'Algérie à la télévision on a l'impression qu'en fait les Algériens ont été martyrisés et puis c'est une guerre unilatérale où les français ont dégommé des Algériens donc je vous explique les massacres dont je vous ai parlé là c'est à date de 55 l'intensification de la guerre date à peu près de ce moment là qu'est-ce que ça veut dire la violence du gouvernement français était une réponse à l'atrocité je le répète à l'atrocité des meurtres qui étaient commis sur les harkis sur les français sur ce que eux appelaient parce que si vous voyez pas comme les européens eux vous voient comme les européens les français et tous les européens qui étaient là-bas les arabes les appelaient les Algériens les appelaient les européens les européens les européens parce qu'il n'y avait pas que des français dans les pieds noirs il y avait des gens d'origine italienne espagnole etc et qui s'étaient fait massacrer pareillement des juifs aussi mais en grande partie des blancs français de souche et des européens et les Algériens les appelaient les européens d'accord donc c'est bien beau de rappeler la guerre de l'Algérie ou c'est une guerre il y a des morts des deux côtés mais évidemment le président ne rappelle jamais ça et même les parties de droite n'osent pas trop les parties de droite n'osent pas rappeler que la barbarie elle n'est pas toujours allée dans le sens qu'on croit ok et même tout le film célèbre qu'il y a peut avoir sur la guerre de l'Algérie tu vois jamais de film qui retrace le massacre de ces blancs en Algérie et s'il y a eu des dieux et des hommes ça c'est pour la guerre de 90 c'est pas pour la guerre de la guerre d'Algérie de 1160 mais moi j'aime c'est pas que j'aimerais bien le voir mais d'un point de vue historique j'aimerais bien un film qui me parle de ce massacre où des femmes et des enfants blancs ont été violés écorchés vifs tabassés tués et des familles entières éradiquées par des Algériens j'aimerais bien voir le début du film vous savez moi l'intro j'ai déjà en tête l'intro serait un repas comme ça entre au village entre les Européens qui étaient au village et les Arabes qui étaient leurs copains ils croyaient que c'était leurs copains vas-y passe-moi le méchoui tu me fais toujours rigoler Didier t'es vraiment un petit farceur t'es un petit farceur j'ai pris l'action chinoise tellement je suis énervé t'es mon ami mon ami toujours mon ami mon ami c'est comme la mafia mon ami mon ami le baiser de Judas va faire dodo tu as bu un peu d'alcool je sais que le français vous aimez bien l'alcool bois l'alcool demain ça va bien se passer tu vas aller au travail voilà et moi je vais m'occuper de ta famille je vais bien m'occuper de ta famille moi j'aimois bien le début ce serait ça c'est une scène de liesse comme ça les gens seraient là et le français vous voyez le vivre ensemble ça marchait ça marchait dans les années 50 en Algérie c'est parfait générique nom du réalisateur etc nom des quelques techniciens des acteurs principaux hop scène d'après début du massacre et puis le nœud du mot dramatique du film c'est tous ceux qui jouaient les copains les potes du village qui viennent attaquer et qui viennent attaquer mais je comprends pas Hakim t'as dit que t'étais mon copain jusqu'à la mort et ben la mort c'est maintenant et voilà et ils te butent et c'est comme ça et après ça fait un charnier et ça c'est pas un crime contre l'humanité ouais c'est pas un crime contre l'humanité et même quand il y a des films comme ça on te montre jamais on va jamais trop loin dans la cruauté par contre pour montrer la cruauté des nazis ça y'a pas de problème et je ne suis pas contre mais 50-50 on peut aussi parler de la cruauté des autres envers nous ok on peut parler aussi de l'esclavage des blancs et des invasions barbares au Moyen-Âge on peut parler de ça aussi vous voyez un film qui sort et qui parle de ça j'ai jamais une fois toutes les morts d'évêques bon maintenant il y a un autre chapitre qui est celui de la bon j'espère ne pas vous avoir trop cassé le moral et d'ailleurs je tiens à vous dire que si vous fouillez bien sur internet vous verrez que des gens ont écrit des mémoires des thèses où ils estiment que l'intensification de la guerre est directement liée à ce massacre du 20 août 1955 essentiellement d'européens de plusieurs centaines d'européens sur lesquels Macron n'a jamais un mot et ce qui est fou c'est que vous savez sur quoi les politiques ont un mot c'est sur la riposte de l'état français quand les français ont tué ces pauvres algériens qui n'avaient rien fait ils n'avaient rien fait on n'a rien fait on a juste massacré vos enfants vos femmes alors légitime défense légitime défense ok d'accord voilà alors sont-ils tous fous encore une fois je crois qu'on va prendre un ah voilà je vais partager un truc de Renaud Camus un message alors là il cite en gros tous les journalistes c'est un meurtre lié à la folie non à l'immigration mais précisément la proportion d'immigrés ou de clandestins ayant des pathologies psychiatriques lourdes aggravées par des croyances magiques primitives est effrayante encore une fois rien à enlever précisément la proportion d'immigrés ou de clandestins ayant des pathologies psychiatriques lourdes aggravées par des croyances magiques primitives est effrayante parce que c'est c'est marrant c'est comme un totem ce truc ils disent non mais ça compte pas il était fou ça compte pas je veux dire la fille elle est morte ou elle n'est pas morte elle est morte dans d'atroces circonstances donc ouais ça compte ça compte ça compte ça compte parce que quand un blanc commet un crime on ne dit pas le premier truc ouais mais c'était un fou en ce moment il y a cette série qui buzz à mort Jeffrey Dahmer Jeffrey Dahmer t'es probablement fou pour baiser avec des cadavres les bouffées et compagnie faut être fou mais est-ce que c'est ce qu'on te dit non on va te dire c'est le sommet du mal etc je dis même pas le contraire mais est-ce qu'un jour il y aura un film qui va nous expliquer que Dabira c'était le sommet du mal non on le ferait pas pourquoi ? parce qu'elle est folle comme elle est folle c'est pas de sa faute alors ah c'est pas de sa faute pauvre bichette alors là on a alors attendez alors ça c'est j'en rie mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre alors en France les chiffres des en gros les stats des principales des principaux pays de provenance des gens qui ont besoin d'une aide psychiatrique et qui sont des étrangers en France regardez 12% Congolais 12% Algérie 6% Arménie 6% Albanie 5% Kosovar 5% Nigérien 4% Guinéenne 4% Georgienne 3% Congolaise Marocaine autre donc en fait si t'enlèves l'Arménie le Kosovo mais maintenant c'est musulman le Kosovo en fait que des pays africains et orientaux donc alors qu'est-ce qu'on fait si parmi ces gens il y a plus de fous on vient de dire Daniel oh t'as sûrement trouvé cette stat les mecs qui vont regarder ça et qui qui passent leur journée à lutter contre le racisme c'est vrai que c'est leur France c'est ce qui désigne la France c'est le racisme surtout des blancs ah là là c'est c'est tellement violent que personne meurt c'est c'est dingue ça le racisme des blancs c'est je sais pas comment dire tu sais c'est les flingues en plastique c'est les flingues en plastique t'es là pam et en fait il y a un drapeau qui sort coucou non là c'était juste pour rire en fait voilà et ben voilà donc voilà la virulence du truc par contre la folie apparemment atavique de ces gens l'islamisme et je suis gentil et et des migrants noirs qui sont arrivés avant-hier et qui se mettent à violer des grands-mères non ça ça va le problème c'est le racisme en France bon alors vous allez me dire t'as trouvé toutes ces sources dans un magazine de droite faux oui le Kosovo est serbe mais actuellement il est plus habité par des musulmans on est d'accord bon et des albanais bon n'hésitez pas à tourner le lien du live on n'a pas fini là on a fait un peu la moitié peut-être un peu plus donc alors là je vous mets un article alors je peux pas vous le partager parce que j'ai déconné tac tout cas selon alors LMDDH 48% des marocains souffrent de maladie mentale selon un rapport de la ligue marocaine des droits de l'homme LMDDH 48% des marocains souffrent de maladie mentale ce taux reste dans la case correcte par rapport au chiffre du reste du monde c'est un fait oui mais on prend lequel on prend l'Europe en comparaison non c'est un fait la santé mentale est parmi les disciplines les moins considérées dans la médecine marocaine les chiffres font peur alors que 48% des marocains souffrent de maladie mentale le Maroc ne compte que 197 psychiatres travaillant dans le secteur public il n'y a que 200 psychiatres dans tout le Maroc dans tout le Maroc le Maroc c'est pas le chien d'Einstein c'est quand même un pays c'est pas non plus une miette 200 psychiatres alors que la moitié de la population est folle pour des raisons alors un mec de gauche je veux dire pour des raisons c'est le hasard c'est social ils ont choisi d'être fous voilà ils ont choisi d'être fous rien à voir avec la génétique rien à voir avec le fait qu'ils couchent tous entre eux rien à voir avec le fait que si tu superposes la carte en fait du nombre de fous par habitant du nombre de gens qui n'ont pas l'esprit par habitant avec la carte de la consanguinité wow it's a match it's a match wow plein de consanguins en Afrique du Nord ok information intéressante oh plein de fous en Afrique du Nord oh information intéressante mais à part ça c'est nous les consanguins nous les racistes qu'on veut coucher entre blancs on va m'expliquer la consanguinité alors moi la consanguinité je suis franco-italien j'ai fait enfant avec une femme roumaine apparemment on est des consanguins bon la vraie consanguinité n'est pas là où on le croit voilà un chiffre faible 204 pour 48% de fous ouais c'est faible un chiffre faible compte tenu de la moyenne mondiale et les normes internationales explique le dernier rapport de la ligne marocaine des droits de l'homme cela représente une moyenne de 0,63 psy 4 pour 100 000 habitants contre une moyenne mondiale de 3,66 psy 4 pour 100 000 habitants bon on va pleurer tiens alors peut-être que c'est à la France comme apparemment c'est au blanc de régler tous les problèmes des autres c'est peut-être à la France de payer des psy 4 pour les marocains bon ok bon à la limite si ça l'est fait ne pas venir ici pourquoi pas ok alors je n'ai pas les chiffres de l'Algérie mais cherchez-les à ma place si vous voulez bah si je les ai mais je n'ai pas un article aussi détaillé sur l'Algérie si vous voulez faire ce travail il n'y a pas de problème ça m'intéresse aussi je publierai les résultats il n'y a aucun problème donc alors cette excuse de la folie sur les réseaux quand on vous dit ça mais c'est une folle et bien il faut écrire que faire si la population d'un pays dont nous recevons beaucoup de ressortissants contient en son sein 48% de fou ça me fait penser et d'ailleurs vous pouvez le dire d'autant plus que que c'est vrai déjà donc fait à l'appui et les sources encore une fois c'est pas Nazi Magazine vous pouvez le dire d'autant plus avec d'autant plus de fermeté que aujourd'hui on a une chaîne comme CNews qui existe où des fois ces constats sont faits même sur CNews je me souviens quand vous savez il y avait eu parce qu'en plus ces gens là sont très attachés nos ennemis et les terroristes sont très attachés aux dates symboliques etc par exemple les attentats islamiques islamistes ont souvent lieu un vendredi je vous rappelle que j'ai oublié de le dire ça tout à l'heure Samuel Paty alors attendez je vais lire ça mais je vais le lire avant le commentaire parce que je crois qu'il est un peu salé c'est où ça oui alors quelqu'un avait mis sur Twitter quelque chose qui est tout à fait juste je suis un peu je saute du cocalade mais sinon j'ai oublié de le mettre imaginez seulement qu'une algérienne de 12 ans était tuée par 4 français alors maintenant on sait que c'est une femme qui était assistée d'une autre personne on sait pas l'implication des deux autres mais au départ il y avait 4 algériens qui étaient en garde à vue après viol et torture imaginez seulement les unes des journaux des médias du gouvernement de l'extrême gauche imaginez voyez à quel point une petite française de 12 ans est une citoyenne de seconde zone mais c'est vrai Lola tuer une citoyenne de seconde zone et nos enfants sont des citoyens de seconde zone en France c'est aussi pour ça que je me suis barré c'est pas que l'immigration c'est pas que le gauchisme c'est que concrètement on vaut de la merde on vaut de la merde on vaut de la merde alors que c'est notre pays et alors que nous sommes les gentils putain il n'y a aucune riposte putain ce scénario est même quasiment inconcevable déjà premièrement c'est pas c'est pas avant que ce soit les médias du gouvernement ce serait les arabes qui se mangeraient peut-être pas le lendemain mais ils se mangeraient donc voilà voilà alors donc voilà c'est quelqu'un qui m'écrit et qui me rappelle quelque chose que j'avais pas vu mais en fait si c'est qu'en fait c'est quasiment deux ans jour pour jour presque après l'attentat de Samuel Paty c'est la mort de la décapitation de Samuel Paty par un tchétchène alors la meuf elle a pas fait nom de l'islam mais bon quand même on quitte pas sa religion si facilement un vendredi tranquille c'est mieux le vendredi et puis c'est deux ans après alors Samuel Paty c'était le 16 octobre 2020 et si je dis pas de bêtises on est le 24 elle a été tuée le 14 octobre vous allez dire c'est pas exactement le même jour ouais c'est deux ans et deux jours après et des deux fois c'était un vendredi le Bataclan c'était un c'est un vendredi c'est un vendredi 13 si je dis pas de bêtises souvent voilà les attentats ont lieu le vendredi donc si ça n'a pas une importance symbolique pour vous ça en a pour eux donc le mec m'écrit c'est pas juste une exécution ils l'ont fait deux ans après Samuel Paty enfin presque car ils l'ont fait un vendredi jour sain de l'islam tous les attentats sont des vendredis et Samuel Paty c'est un vendredi également ils l'ont aussi décapité alors qu'elle était déjà morte d'asphyxie oui alors pourquoi avoir fait ça et la meuf a voulu passer pour folle pour être déclarée irresponsable en un avis ça aussi c'est de la taquia ça aussi c'est de la taquia je dis pas que c'est le cas de cette femme là mais ils ont vous savez ils ont compris la taquia c'est comprendre comment fonctionne l'adversaire et se mettre dans sa enfin comprendre les rushs du système pour jouer avec pour faire croire que tu es un gentil ou que t'as pas fait exprès de faire quelque chose alors que t'as fait exprès ils ont compris que quand ils se déclaraient fou quand ils exagéraient leur folie ils prenaient des peines plus douces ça ils l'ont compris c'est bien beau la démocratie c'est bien beau la liberté mais quand c'est des gens qui ont le mal en eux qui en usent voilà ce qui se passe voilà donc l'argument des l'argument de la folie il est il ne justifie pas la continuation de l'immigration puisque ah oui je vous parlais de ces news il y avait un mec qui était pakistanais qui avait essayé de quelque part d'honorer la mémoire des terroristes des Kouachi en refaisant le coup à Charlie Hebdo pas loin il a agressé 3 ou 4 personnes je crois pas qu'il ait réussi à tuer en tout cas pas que je me souvienne mais voilà il a essayé de faire un carton et ensuite les équipes de ces news sont allées interviewer son père au Pakistan vous savez ce qu'a dit le père il a dit moi je suis fier de mon fils il a raison en France on crache sur l'islam et bah il a raison de faire ça c'est un saint ok le journaliste a dit merci monsieur au revoir retour en plateau et là Pascal Praud était complètement un peu parce que si tu répondras ça t'as beau avoir un angle gauchiste même tu sais pas quoi répondre et je sais plus si c'était Goldanel ou comment il s'appelle le Trioufol peut-être même Pascal Praud mais il disait mais moi j'ai une question pourquoi on reçoit ces gens là pourquoi on reçoit des Pakistanais en France s'ils ont ça dans la tronche moi je dis pourquoi on reçoit des Algériens des Marocains si 40 à 50% de leur population est considérée par eux-mêmes par les instituts de ces pays comme étant des désaccès c'est-à-dire des gens qui sont incontrôlables et qu'on peut pas raisonner pourquoi on peut mettre le sujet sur la table non c'est peut-être pas à Zemmour de le faire mais des intelligents boc-cotés et compagnie voilà parlez de ça parlez du nombre de fous qu'il y a dans ces pays pour que les gens comprennent que le problème c'est pas l'école française c'est pas l'éducation nationale française le problème c'est pas le manque d'assimilation le problème c'est pas le manque d'autorité le problème c'est eux bordel putain quand est-ce qu'on va arriver à cette conclusion statistiquement évidemment il y en a des biens il y en a 52% qui sont d'aplomb mentalement on pourrait s'accrocher à ça on pourrait peut-être leur faire au moins des tests psychologiques putain tu veux une immigration légale des tests psychiatriques avant de donner la nationalité française j'en suis même plus à penser à leur immigration des tests psychiatriques savoir si le mec parle un petit peu français tu vois et un test de caution intellectuelle pour voir s'il n'est pas en dessous de 70 c'est à dire en fait s'il a la possibilité de trouver un travail en France parce que sinon pourquoi on lui donnerait cette putain nationalité même ça on le fait pas bon au contraire ils viennent ici avec un trouble mental et une maladie genre le sida ils sont inexplicables je l'ai dit et je le redis ma femme a travaillé dans un hôpital à Issy-le-Molino à l'époque elle travaillait en psychiatrie pardon elle a fait un stage en psychiatrie et après elle a fait un stage en qu'on appelle ça je vais vous trouver l'attitulé parce que sinon les gens ne me croient pas quand je dis santé publique voilà donc elle était dans la branche santé publique psychiatrie ça l'a saoulé d'ailleurs elle m'a dit en psychiatrie j'ai vu que des arabes voilà copyright julia 2015 mais daniel j'en ai marre de faire psychiatrie il n'y a que des arabes à croire qu'ils sont tous fous c'est visionnaire elle m'a dit les dépressifs c'est des blancs et les schizophrènes violents c'est des arabes mais globalement dans mon service il y a 90% d'arabes tu me diras elle est en ligne de France mais bon donc en santé publique alors là c'était plutôt des noirs qu'elle voyait et là elle m'a dit je ne savais pas en fait avec l'AME et tout alors en fait quand un noir arrive un migrant il n'a pas les papiers il arrive comme ça à la préfecture monsieur votre passeport vous êtes quoi vous êtes congolais je ne sais pas ok vous avez vos papiers il sort une feuille de PQ il a marqué son nom sur la photo ce n'est pas lui ok on va vous faire des papiers français à part ça niveau santé comment ça va j'ai le sida VIH des fois ils ne le savent pas alors il faut faire le test j'ai le sida ah ah mais il fallait commencer tout de suite par là vous avez le sida vous êtes inexpulsable vous êtes un migrant vous avez le sida en France on voit que vous avez le sida on vous traite alors vous pouvez ne pas prendre la trithérapie si vous voulez mais on vous la propose donc vos impôts mes chers français les patriotes fiscaux bon il n'y a peut-être pas beaucoup ici mais ça pourra peut-être plaire à certains ça pourra peut-être faire réveiller certaines personnes qui considèrent l'expatriation mais simplement d'un orteil vos impôts payent les soins de trithérapie des migrants noirs qui ont le sida voilà c'est une réalité vos impôts paient la trithérapie et les soins des africains migrants c'est-à-dire clandestins qui mettent un pied sur le sol français et qui deviennent inexpulsables du fait que serment d'hypocrate de mon cul et yabon la sécurité sociale vous financez vous cotisez pour que des noirs qui ont le sida se fassent soigner en France alors qu'ils ne sont pas nés en France simplement parce que vous comprenez c'est inhumain on va pas le renvoyer chez lui avec le sida c'est étonnant parce qu'il est arrivé de chez lui avec le sida alors c'est dingue ça c'est 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 tu sais dans Mario il y avait des quand tu joues à Mario Bros il y avait des tuyaux que tu peux prendre dans un sens et dans l'autre et ça reste que tu ne pouvais prendre que dans un sens alors en France c'est un tuyau unilatéral c'est-à-dire tu rentres dans le tuyau à Yaoundé tu arrives en France tu ne peux plus repartir en arrière puis il y a le sida quand même il est bien obligé il se fait combien ils sont ils sont un milliard pas un milliard à avoir le sida mais ils sont un milliard potentiellement à pouvoir venir comme ça Darmanin nous a dit qu'il allait faire un effort il va passer de je ne parle même pas de l'immigration légale il va passer parce que la première ministre a dit que c'est marrant parce que ça a coïncidé elle n'a pas fait exprès mais elle a passé un accord plutôt elle a passé la pommade elle a commencé à expliquer aux français qu'à nouveau on va faire appel aux algériens dans certains secteurs d'emploi ok alors déjà il faut faire avec l'immigration légale mais en plus l'immigration illégale apparemment c'est toute une histoire de faire partir des gens qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire Darmanin a dit ce soir aux familles des victimes ça prend du temps mais pour faire passer des expulsions de 10% à 11% aux 10 ans au moins alors ce qui m'a fondu le coeur dans l'émission qu'on a vu sur C8 avec Darmanin c'est qu'en plus les français ils sont gentils ils m'énervent mais ils sont gentils alors ils sont là ils sont victimes mon père il a été tué quand même qu'est-ce que vous allez faire je vais essayer d'en expulser un tout petit peu plus prendre son temps je comprends il y a même un qui a dit vous êtes un homme intelligent je sais que vous avez la situation en main mais quand même dépêchez-vous parce qu'il n'y a pas que mon père il y en a d'autres qui pourraient se faire tuer ne vous inquiétez pas on est là pour ça vous croyez que ça ne travaille pas a dit Darmanin Darmanin il se couche le soir et ça le travaille il a merve c'est terrible c'est terrible qu'est-ce qu'on peut faire Gérard c'est toi qui dois faire un truc c'est toi qui as le pouvoir c'est pas moi quelque chose me dit si c'était moi on serait à plus de 10% d'expulsion ouais et puis si on monte à 30% et que l'extrême gauche elle gueule c'est ce que je fais je leur défonce la gueule tu sais pourquoi parce que t'as le pouvoir en fait donc si tu veux les black box tu mets 200 flics les flics ils les enculent tu vois littéralement peut-être ouais et ils se mettent d'accord entre eux ils peuvent le faire ça c'est possible t'as tous les pouvoirs d'Armanin arrête de nous faire croire que c'est que c'est 200 antifas boutonneux qui t'empêchent de mener une politique répressive tu ne veux pas une politique répressive parce que je le répète comme je l'ai dit en début d'émission le but de la république en marche et des partis du gouvernement depuis 30-40 ans et même plus c'est d'anesthésier le peuple français le temps que le remplacement ethnique se fasse et à plus forte raison maintenant alors on va dire par exemple ceux qui sont jeunes même Macron finalement est jeune il a une quarantaine d'années c'est pas lui qui a décidé tout ça c'est pas lui quand Giscard d'Estaing a comment dirais-je lancé le recoupement familial et tout lui c'est un enfant il n'est pas responsable il prend le pays tel qu'il est qu'est-ce qu'il voit Macron il y a de plus en plus de noirs et d'arabes il y a de moins en moins de blancs bon ben c'est comme comme fait Mosinor Didier en fait on va on va être pour les pour les arabes et les noirs si on regarde les courbes mathématiquement c'est que ça qu'il faut faire c'est que ça qu'il faut faire ben vous avez raison monsieur le président ben oui alors un Macron Mosinor pourrait faire comme ça une parodie d'un Macron qui dirait Didier Didier à votre avis est-ce qu'il faut que est-ce qu'il faut que je comment dire je compatisse avec les français par rapport à ce qu'il y a Valola monsieur le président c'est pas votre cible votre cible c'est les arabes et les noirs ah c'est vrai Didier j'avais oublié peut-être je suis con moi je suis con si on veut rester au pouvoir en fait c'est pas vrai il faut flatter c'est les gauchistes et c'est les immigrés ah voilà puis dire aux vieux qu'ils auront autour de l'argent alors que c'est le front national leur retraite elle va s'effondrer ben voilà voilà c'est le tiers c'est gagnant gauchisme l'indignation extrême droite répugnant flatter les immigrés bravo Karim Benzema t'es trop fort bon il y a une algérienne qui a tué une française ce matin mais on en parlera plus tard et puis en ce moment ils sont pas concernés mais les boomers et puis les vieux genre vous allez quand même pas pour voter un parti d'extrême droite quoi d'extrême droite et d'ailleurs si un jour il y avait un second tour moi je suis pas inquiet d'un second tour Mélenchon Macron ou ce qui suivra Macron parce que Macron va gagner bien sûr comment quel levier il va activer entre les deux tours monsieur Mélenchon votre programme économique est ridicule vous allez ruiner les français vous allez ruiner les petits épargnants vous allez ruiner les gens qui ont travaillé toute leur vie et qui utilisent et qui maintenant ont la possibilité de jouir de leur retraite pour passer des vieux jours tranquilles monsieur Mélenchon j'apprécie certaines de vos idées en tant qu'homme politique je vous respecte vous êtes dans le paysage français et vous apportez parfois un angle sur les choses qui est très intéressant mais votre programme économique il est non seulement mauvais il est non seulement comment dirais-je il est idiot mais en plus il est dangereux et c'est ça que je voulais dire aujourd'hui monsieur Mélenchon ah d'accord le centre à tout jamais vive le centre alors maintenant je continue partie suivante l'occultisme faut-il voir du côté de l'occultisme alors on a vu que les maghrébins dissidents avaient trouvé la solution voilà ok c'est parce que c'était on comprenait rien en fait avec ce qui se passait on voyait une algérienne de 24 ans qui était très gentille qui a jamais fait de mal à la personne qui n'a pas d'antécédent judiciaire alors ça c'est le grand truc c'est le pas d'antécédent judiciaire oh waouh c'est censé être une formule magique on ne comprend pas il n'y a pas d'antécédent judiciaire vous savez quoi avant que quelqu'un tue une autre personne il en a tué zéro et alors et alors on va se toucher la nouille deux heures dessus qu'est-ce que c'est que ces histoires on s'en fout qu'il n'y a pas d'antécédent judiciaire qu'elle n'a pas d'antécédent judiciaire c'est quoi c'est censé être une excuse genre désolé on n'a pas pu savoir qu'elle allait faire ça elle n'a pas d'antécédent judiciaire non mais si vous ne pouviez pas venir des millions de ces gens là vous aurez peut-être moins de gens à surveiller également bon alors vous comprenez pour les pour les gauchistes mentaux du milieu qui sont nombreux la situation a été trop complexe à analyser c'était une algérienne apparemment gentille qui tue une jeune fille française qui ne lui a rien fait alors d'ailleurs ce qu'on n'a pas dit c'est que ça va se confirmer de toute façon on aura tous les détails pourquoi elle a choisi celle-là dans un quartier extrêmement remplacé une fille blonde comme les blés parce que si elle s'était fâchée avec la gardienne alors ça c'est typique ça c'est l'esprit revanchard rancunier que je ne connais que trop de ces gens là j'en dirai pas plus mais j'ai envie de dire plus elle se fâche avec pour une liste une broutille n'importe quoi du bruit qu'elle faisait je ne sais pas quoi une intercassion pourquoi tu me regardes etc elle se fâche avec la mère de Lola qui était la gardienne de l'immeuble et quand elle rentre chez elle la meuf après ça la travaille comme ça parce qu'ils sont tous comme ça comment elle m'a parlé l'autre pute là elle va avoir je vais lui niquer sa mère je vais niquer sa fille tu vois je vais prendre sa fille tu vois ce que je vais lui faire elle va voir une fois que je l'aurai bien baisé bien tué tu vois ce qu'elle va faire voilà ce qui s'est passé voilà je l'ai fait le et j'évite la phase meurtre d'accord et je suis très nerveux là ça me rend vraiment nerveux mais bon pour un que ce soit pour les arabes dissidents ou pour les gens qui sont encore un peu dans la gauche mentale c'est plus compliqué que ça ça peut pas être ça peut pas être seulement ça alors moi je dis par exemple à Vincent Lapierre en toute amitié tu pars sur une fausse piste tu n'es toujours pas sorti du tu n'es toujours pas sorti du gauchisme Vincent Lapierre attendez parce que je croyais de l'avoir pris mais je ne l'ai pas pris alors il doit être là alors c'est pour l'instant c'est juste voilà c'est juste un message qu'il a écrit et ce n'est pas un clash je voudrais juste te dire que je sais où tu vas Vincent et tu fais erreur voilà c'est là ici on va voir si ça marche tout à l'heure Vincent Lapierre alors il a fait un reportage d'ailleurs je n'ai pas encore vu tchouc le tiktok de la meurtrière de Lola laisse sans voix et montre que l'affaire est plus complexe qu'une simple droguée en haillons qui tue une enfant on a là plus une instagrammeuse à la Nabila qu'un craqueur de porte de la Villette par ailleurs j'ai vu pas mal de messages mentionnant des rites sacrificiels marocains et algériens d'enfants blancs où on doit boire le sang de la victime après l'avoir agorgée afin de trouver un trésor Netflix en aurait fait une série dernièrement les similitudes avec le meurtre de Lola sont en effet troublantes donc en fait ils mélangent tout effectivement il existe il y a un article qui circule on voit que c'est un rite qui existe là-bas où on va considérer qu'il y a une espèce de sortilège avec les enfants qui ont les cheveux clairs pas seulement d'ailleurs des européens mais des arabes qui ont les cheveux clairs et un peu comme ça c'est pas déconner j'en ai fait des articles sur mon blog il y a des pays noirs africains où on considère que les albinos ont des pouvoirs magiques donc on les tue on les réduit en poudre pour n'importe quoi bander mieux vivre plus longtemps etc c'est vrai c'est vrai ce que je vous dis et ça se passe en ce moment c'était pas au 15ème siècle mais il y a un mélange de tout c'est à dire en fait en gros Vincent je veux que tu me dises est-ce que cette femme a tué parce qu'elle a été trousse au TikTok parce qu'elle regardait Netflix parce qu'en fait on croyait qu'elle était droguée pute Instagram qui était trop narcissique ok ou en fait ça rapporte avec les rites sacrificiels je comprends pas en fait tu vas vraiment essayer de créer un lien artificiel avec tout ça Vincent elle est algérienne elle est algérienne tu veux que je te dise le comment dirais-je ton analyse sociale ton analyse psychosociale est une erreur tu vas aller nulle part tu vas revenir à ton point de départ à la fin ce qu'ils font comme métier ce qu'ils pensent leur religion qu'ils soient pratiquants ou pas de l'islam tout ça ça n'a aucune importance Samin Nasseri un acteur au sommet de tout le monde lui suçait la bite à Samin Nasseri il a flingué sa carrière pourquoi arabe comportement d'arabe voilà elle effectivement elle n'allait pas à la mosquée toutes les semaines plutôt en mode Instagram TikTok c'était son truc peut-être même qu'elle jalousait un peu les filles blanches qui avaient plus de succès sur TikTok et peut-être aussi sur Viva Street entre nous soit dit Viva Street ou sexe modèle et tous ces trucs là parce que ces nanas là comment elles restent aussi j'en profite pour lâcher aussi une petite perle à tous les nationaux qui je comprends je compatis totalement avec la misère sexuelle qui règne en France mais sachez que quand vous consommez une prostituée maghrébine vous pouvez aider en fait des nanas comme ça à rester sur le territoire français d'accord je vous fiche mon biais que c'est une nana qui se prostituait ça donc donc t'as des petits blancs qui parce qu'ils n'arrivent pas à accéder ou qui font pas les efforts nécessaires pour accéder à l'achat des femmes blanches finissent à payer 100 je sais pas combien ça coûte 80 100 150 balles à des à des Algériennes pour qu'elles leur sucent la bite alors c'est bien mignon tout ça à la fin t'as l'impression d'avoir retourné le système putain vas-y les Arabes je les aime pas trop ben au moins j'ai baisé une de leurs soeurs et j'ai donné des voilà compte de l'argent mais j'ai joui ben oui grâce à ça elles restent sur le territoire pareil pour ceux qui baisent avec des prostituées noires j'ai lâché le même morceau voilà et j'en connais donc je rappelle que vous êtes responsable faut pas exagérer mais vous avez une responsabilité d'adulte tout ce que vous faites a une incidence dans le monde tout ce que vous faites tout ce que vous faites quand vous donnez de l'argent à des personnes comme ça vous les incitez à rester sur le territoire ok que ce soit dans les commerces les gens qui continuent dans les kebabs ou que ce soit dans le marché du sexe d'accord il n'y a pas de vengeance de quoi que ce soit c'est ton fric tu l'as perdu c'est pas une vengeance t'as donné de l'argent à une arabe t'as donné de l'argent à une noire t'as jamais pensé à ça non c'est génial mais avec les blanches c'est trop facile t'es un radin tu veux taper une pute t'as qu'à te taper une blanche ça coûte deux fois plus cher et bah t'économises et tu vas te bosser bouge un peu le cul pour te baiser avec des femmes blanches avec des putes blanches t'es tellement une merde que quand t'es tellement une merde de fave de merde une sale à la con que t'es pas foutu de baiser avec une blanche quand tu vas aux putes c'est quand même extraordinaire quoi c'est quand même extraordinaire c'est un niveau d'antiracisme même tu vois même je vais te dire un truc un gauchiste bobo il va pas se taper une nana comme ça il va viser plus haut tu vois est-ce qu'il a plus d'argent parce qu'il bosse peut-être plus tu vois il est gauchiste mais il se lève le matin tu vois il se fait un brushing il va au boulot il susse des bites du patron mais il se passe quelque chose bon bref pour revenir à Vincent Lapierre ce n'est pas le congé de Vincent Lapierre c'est juste que j'en ai marre j'en ai marre des fausses analyses j'en ai marre j'en ai marre c'est pas le tiktok le problème c'est pas les sacrifices rituels machins bien sûr ils ont ces trucs là mais ils ils tuent pas des gens parce qu'ils respectent un sacrifice rituel mais c'est parce que leur génétique les pousse à tuer des gens putain et ça c'est des prétextes l'islam c'est un prétexte les rites sataniques c'est un prétexte une embrouille avec un mec pour une clope c'est un prétexte Vincent Lapierre qu'est-ce que tu me chies mais t'es à deux doigts de nous expliquer que c'est la société et Netflix qui ont poussé cette nana à tuer des gens moi je suis cinéphile tu sais des films ou des films de serial killer ou des films d'horreur dans ma vie j'ai dû en voir 600 tu vois si c'est pas plus ben bizarrement j'ai jamais tué quelqu'un et j'en ai jamais eu l'envie c'est marrant c'est marrant donc alors je voudrais juste souligner le fait que la solution elle est là et vous faites que tourner autour comme ça d'accord et soit dit en passant encore quelqu'un qui pourtant me connait Vincent d'ailleurs je crois il m'a souhaité mon anniversaire cette année je crois je sais plus ce que c'était il m'a parlé cette année il m'a dit bon anniversaire trop aimable merci merci mais moi ça m'intéresse pas voilà c'est gentil de me dire mon anniversaire c'est gentil et moi je voudrais que tu m'envoies un MP Vincent Lappert tu me dises Daniel j'aime pas ta ligne mais vu que je suis un média ouvert je vais quand même lui donner une tribune tu vois et peut-être que si tu es ouvert à l'idée d'être convaincu peut-être qu'un jour tu seras convaincu voilà parce que là tu ne vas aller nulle part avec ça ce qui ressemblera à une explication ne sera pas une explication ce sera en gros elle a tué parce que la société de consommation crée des oeuvres violentes que en plus elle est liée à une secte qui pratique des rites sataniques et qu'à la fin ce n'est pas parce qu'elle est immigrée qu'elle a tué une femme blanche une fillette blanche mais c'est parce que le monde est méchant voilà la gauche Vincent je suis désolé de te le dire c'est vrai que tu es un dissident c'est vrai au sens strict tu es un média alternatif tu es sur internet il y a des trucs que tu penses que tu mets en avant qui ne sont pas mis en avant par les vrais médias tu es clairement un dissident mais tu es un gauchiste c'est dingue quoi c'est dingue 10 ans de Soral à fréquenter des mecs comme moi à regarder les vidéos et tout bah putain t'es toujours un mec de gauche t'es toujours un mec de gauche c'est chiant c'est vraiment chiant voilà donc voilà maintenant on va aller dans les deux dernières dans les deux dernières rubriques ouais alors expatriation avant de vous parler de ça je vais vous parler de deux choses ah si je vais vous parler de l'expatriation mais des choses en rapport avec l'expatriation ce reportage est excellent je m'en fous qu'il soit excellent ce reportage c'est pareil c'est pareil des gens qu'est-ce que vous pensez d'un tel je vais vous montrer que les gens sont cons ah bah merci on a compris il faut aller quelque part à un moment donné et puis surtout si tu es dans la position du reporter dans ce cas n'essaye pas de la jouer enquêteur voire idéologue en ce moment là tu t'effaces complètement je comprends pas en plus si Vincent en ce moment tu veux sortir du complotisme c'est pas pour y rentrer tout de suite voilà j'espère que non ce serait dommage donc alors expatriation j'en entends qui disent il faut pas s'expatrier il faut pas s'expatrier il faut pas s'expatrier ok bah déjà il faut laisser aux gens le comment dirais-je le fait de faire ce qu'ils veulent voilà les gens font ce qu'ils veulent je vais d'abord lire les articles après chez mon commentaire l'agresseur de marin étudiant passé à tabac en 2016 libéré après une remise de peine ah vous vous souvenez pas de marin je vais vous montrer son visage je vais pas vous montrer vidéo parce que j'ai pas fait de test avant pour savoir si les vidéos étaient protégées machin m'écouer marin agression lion alors marin c'est un jeune garçon qui s'est interposé dans une dispute plus exactement en fait il y avait un couple qui se faisait emmerder couple voilà et marin est intervenu il est intervenu et il a réussi à résoudre la situation ça c'est la première étape c'est à dire qu'il a gueulé un petit peu il dit oh faut pas taper des gens quand même on est en France on est en France we are in France speak French et on tape pas les gens en France monsieur comment t'appelles-tu mouloud oh tenant tiens un mouloud qui essaie d'emmerder un couple qui est en train de s'embrasser c'est vraiment inédit dans toute l'histoire de l'humanité alors donc il s'interpose et là la bagarre s'arrête un peu donc mec le sauveur puis marin ensuite il se dit j'ai bien fait mon travail de citoyen il rentre chez lui il commence à rentrer chez lui qu'est-ce qui se passe l'agresseur du couple ponce dans son dos lui donne un coup qui le met KO et le roux de coup coup de pied etc coup de poing bon je m'éternise pas et qu'est-ce qui se passe avec marin il est pas mort il a failli mais il est pas mort coma play multiple etc et en fait les fonctions cognitives sont atteintes marin il est plus autonome il peut plus s'habiller tout seul il est hémiplégique quand il marche il boite d'accord vous pouvez regarder les vidéos ça fend le coeur donc ce gars a détruit la vie de ce jeune garçon qui avait je sais même pas s'il avait 20 ans âgé attendez on va lire l'article l'agresseur de marin étudiant passé à tabac en 2016 libéré après une remise de peine il avait été condamné à 7 ans et demi de prison pour l'agression de marin mais c'est open bar la France les gars c'est open bar tu défenses la tête d'un mec avec l'objectif de le tuer comme ça à coup de poing il est handicapé à vie tu prends 7 ans 7 ans déjà tu vois alors tu dis 7 ans mais peut-être ferme non bon on va voir l'agresseur de marin l'étudiant agressé devant la gare par Dieu en 2016 devant la gare en plus tous les gens qui regardent elle a été libérée de prison il y a quelques jours a appris BFM Lyon auprès de l'avocate du jeune homme condamné l'agresseur âgé de 17 ans au moment des faits les mecs ils ont 17 ans c'est déjà des boules de haine donc je ne sais pas si on est compte 3 ans et demi il a 20 ans donc le mec qui a défoncé l'arabe qui a pété la gueule de marin et qui a détruit son existence ainsi celle de sa famille il est libre il a 20 ans donc en fait pour commencer les gens vont dire ah bah non il va se réinsérer ah c'est connu les gens qui sont violents comme ça à 17 ans ils se réinsèrent à 20 ans c'est connu on continue il avait été condamné à 7 ans et demi de prison pour l'agression de marin selon nos confrères il est passé il y a quelques jours devant le juge d'application des peines à Rouen et a bénéficié d'une remise de peine d'un an et demi il est très gentil en prison il se comporte bien il est autorisé à sortir avec un bracelet de trotnik en fonction des erreurs de son emploi il va peut-être bien se tenir jusqu'à la fin de sa peine jusqu'aux 7 ans et après il sera entièrement libre je ne sais pas quoi dire on ne comprend pas cette décision vu le profil de l'agresseur je suis choqué explique-t-elle normal la libération de l'agresseur de marin intervient le plus à quelques jours de la remise du prix marin organisée avec la région on revient de Ronald frappé et laissé pour mort alors là c'est les faits le 11 novembre 2016 marin avait été violemment frappé à coup de béquille carrément pris une arme en fait c'est comme si bon moi si je prends mon trépied et que je casse la tête d'un mec avec le trépied je peux le tuer à coup de béquille et laissé pour mort alors qu'il s'était interposé pour défendre un coup pris à partie par un groupe d'individus dans la guerre par dieu c'est même pas le mec qui a appelé genre merde je crois que j'ai fait une connerie je l'ai trop tapé le gars s'il vous plaît les secours le mec s'est barré genre t'écrases quelqu'un sur le bord de la route après tu pars délit de fuite plongé dans le coma pendant une dizaine de jours il s'était réveillé avec de lourdes séquelles physiques neurologiques et psychologiques quelques années plus tard il était revenu sur son agression avait dénoncé un acte de violence gratuite et de méchanceté humaine très bien décrit marin et ben voilà marin voilà c'est ça la France comment vous voulez pas détester ce pays putain de merde donc vous avez un jeune qui fait ce qu'il faut qui prend son courage à deux mains qui essaye d'aider un couple qui se fait violenter sans raison qui obtient sur le moment gain de cause qui après se fait taper dans le dos à coups de béquille qui est handicapé à vie par un mec qui ne cherche même pas à lui porter secours et qui se casse il ne prend que 7 ans et à la moitié de la peine il est libéré l'état n'est pas contre nous à part ça je veux dire et surtout je reviens à l'expatriation oser mais mais quelle raison pour quelle raison un jeune droitard jeune vigoureux et qui a le bien en lui qui est juste pourquoi il resterait dans ce pays putain mais tu aides des gens dans la détresse donc tu te comportes en homme et le gouvernement et la justice te punit pour ça en disant ouais ok tu sais c'est la France maintenant t'es 100% invalide en gros donc t'en viens de part t'auras 1000 ou 1500 euros par mois c'est cool et mon agresseur au fait il en est où ? oh lui on l'a libéré il va se réinsérer tranquillement il va se réinsérer oui oui t'inquiète quoi t'es pas d'accord ? facho voilà deuxième exemple ça c'est plus récent ça donne envie de rester en France ça donne envie de payer ses impôts ça donne envie de regarder vidéo de Rougeron et tout d'ailleurs Rougeron je vais le dézinguer en fait Rougeron s'est permis de dire que les responsables les co-responsables avec le gouvernement de la mort de Lola étaient les européistes identitaires Bibi moi Thomas Ferrier le galou il est comme ça donc alors je vais pas le faire ce soir parce que c'est pas l'occasion d'un clash Rougeron je vais préparer ça aux petits oignons d'accord ? mais ce mec est une saloperie parce que j'ai déjà critiqué Rougeron parce que je n'aime pas sa ligne et je la considère toxique jamais je n'ai sous-entendu que Rougeron était responsable du Bataclan ou du tout comme ça c'est un malade mental on voit ici la psychologie de Rougeron c'est une petite merde haineuse qui n'a pas aimé que moi et Thomas on lui envoie des qu'on lui envoie des comment on dit des scudes et qui réagit en essayant de fanatiser leur public d'abrutis à lunettes contre nous c'est à dire que vous allez avoir des rougeronistes qui vont dire demain mais ça serait pas arrivé c'est un des européistes identitaires cette histoire ordure rejoignez mon canal télégramme t.me c'est la dernière course à no je dis pas que je vais le faire demain mais quand je vais clasher Rougeron il va avoir le cul en sang c'est tout ce que je dis rhétoriquement symboliquement évidemment je suis pas maghrébin moi moi je sodomise pas mes adversaires je les sodomise rhétoriquement bon alors viol à Soissons le vase de Soissons ça vous dit quelque chose et le viol de Soissons vous connaissez pas l'histoire moi je vais vous la raconter d'ailleurs je vous l'ai dit avant de rentrer en détail on saute à la conclusion c'est une vieille dame qui s'est faite violer par un migrant il y a même pas un mois à Soissons une petite ville les gens disent ouais il y a de la sécurité à Lyon Paris et Marseille mais après sorti des grandes villes ça va Soissons Soissons d'accord elle était chez elle le migrant est rentré chez elle il l'a violée d'accord vous vous souvenez la chanson que j'ai passée au début c'est je ne fais rien par hasard en particulier aujourd'hui donc là j'ai ça n'arrive qu'aux autres c'est pas que pour la mort d'un enfant c'est que toi t'es là tu regardes je sais pas ce que tu regardes tu regardes Anouna tu regardes BFMTV t'as un migrant qui rentre parle pas français il t'encule littéralement littéralement voilà alors un réfugié afghan de 26 ans est mis en examen à Soissons alors je sais pas il faut peut-être une analyse de la gauche dissidente pour nous expliquer que peut-être que ce réfugié afghan avait un lien avec l'élite pédo-sataniste et qu'il était lui-même dans l'occultisme et peut-être même qu'il consultait un petit peu trop YouPorn ou TikTok voilà un réfugié afghan de 26 ans est mis en examen à Soissons dimanche il a été interpellé en flagrant délit alors qu'il avait violé une femme de 58 ans chez elle cette dernière a accepté de se confier deux jours après l'agression un homme a été mis en examen après le viol d'une femme de 58 ans chez elle à Soissons dans l'Aisne ce dimanche alors qu'elle sortait ses poubelles dimanche après-midi l'agresseur un réfugié afghan de 26 ans en a profité pour lui sauter dessus avant de l'agresser dans son domicile vous imaginez vous êtes chez vous il y a un type qui rentre il vous force à avoir un rapport sexuel la police alertée par un voisin qui avait entendu des cris a pu maîtriser ces animaux les mecs ils réfléchissent même pas s'ils vont faire prendre ou pas ils arrivent ils violent quoi alertée par un voisin qui avait entendu des cris a pu maîtriser et interpellé l'agresseur contacté par RMC la victime a accepté de se confier après cette agression d'une extrême violence je sortais mes poubelles quand j'ai vu un homme étrange dans le couloir je lui ai dit de sortir sinon j'appelle la police j'ai fait demi-tour pour ouvrir cette porte et rentrer chez moi et d'un seul coup j'ai senti quelqu'un qui me poussait vers l'intérieur qui m'a pris au cou et qui me serrait le cou il a essayé de m'embrasser là j'ai compris et j'ai eu peur j'ai voulu m'asseoir mais il s'est jeté sur moi me faisant tomber de ma chaise je n'arrivais plus à me débattre j'ai trouvé un bâton à côté de moi mais il me l'a enlevé des mains il m'a mis un coussin sur la tête et il l'a appuyé donc il la viole et il met le coussin il prend le coussin sur la tête donc en fait il aurait pu la tuer j'ai cru que j'allais mourir étouffé il poussait des cris je tremblais un malade il avait une force dingue mais il a 26 ans t'en as 58 était une femme et était très énervé il m'a fait très mal il a recommencé plusieurs fois je veux qu'il paye cher nous dit facho tu veux qu'il paye facho fachotte depuis dimanche elle ne cesse de s'interroger sur le profil de son agresseur un réfugié afghan de 26 ans déjà mis en cause alors lui oui déjà mis en cause pour viol il y a 2 ans ah un darmanin alors lui par contre oui réfugié il a le statut il a la carte je suis réfugié bonjour mais lui il y a 2 ans il a été mis en cause pour viol là ça tient plus l'argument il n'est pas connu du service de police alors désormais il n'attend qu'une chose je veux qu'il paye cher je sais qu'il a déjà des antécédents il a 26 ans il est fou en plus il était alcoolisé quand il m'a agressé donc il faut qu'il paye cher et qu'il soit expulsé de son pays après dans son pays mais je veux d'abord qu'il soit jugé sévèrement ici appuie-t-elle en attendant un futur procès impossible pour elle de rester dans cette maison pour l'instant elle préfère partir se reconstruire auprès de ses poches donc est-ce que vous voyez le tableau en gros quoi le tableau c'est non mais sortons du sarcasme 2 minutes t'es une femme de 58 ans t'es une brave personne t'as jamais rien fait de mal t'es chez toi tu as un mec patibulaire qui est dans le couloir qui n'est pas un voisin tu lui dis de partir tu vois qu'il est dangereux tu retournes chez toi t'essaies même pas de le taper avec une canne tu retournes chez toi le mec vient il t'allonge par terre il te il te viole plusieurs fois alors qu'il a 26 ans elle est 58 quoi c'est des je le répète c'est des animaux il te viole il te met un cousine sur la tête et pendant ce temps il crie c'est le cauchemar total total absolu la peur une peur invraisemblable enfin c'est ton coeur explose elle aurait pu mourir de peur littéralement on va voir ce que vous croyez qu'il va prendre perpétuité ce mec là ah bah vous êtes bien vous êtes bien naïf alors moi les gens qui qui veulent pas s'expatrier ils font ce qu'ils veulent vous voulez pas vous expatrier vous expatriez pas ok mais deux choses arrêtez de nous faire croire qu'il y a des coins en France où on est en sécurité c'est pas vrai dans un pays où il y a 15 à 20 millions de non européens dont une partie est hostile et que et pour lesquels l'état envers lesquels l'état a un laxisme absolument abject arrêtez de nous faire croire qu'il y a des endroits où on est plus tranquille que d'autres peut-être que si tu regardes les probas t'as moins de probabilité de mourir dans un attentat à Soissons qu'à Paris peut-être il y a plus de lieux publics à Paris quand des terroristes veulent faire des grosses attaques ils vont pas attaquer forcément à Paris et il y a aussi plus d'immigrés mais la vérité c'est quoi la vérité c'est que je dis ça pas pour vous terroriser inutilement je dis ça parce que c'est terrifiant et c'est vrai vous êtes dans une ville française où il n'y a aucun non blanc mais si à 50 km il y a une ville où il y a un foyer de migrants ou autre un foyer de non blanc on va dire s'ils décident de prendre leur bagnole de venir en particulier si vous avez une maison après tout tu peux aussi défoncer un immeuble enfin tu peux aussi défoncer un appartement tu es dans la petite maison en Bretagne tu risques rien en Bretagne c'est préservé c'est préservé tu es dans un village à 80 km de Vannes dans un village et en fait tu as un migrant qui est parti de Vannes les couilles pleines et qui te dit tiens je vais aller dans un village dans sa langue à lui je vais aller dans un village je vais violer une femme je vais rentrer je vais tuer une famille et voilà toi tu es là mais c'était préservé ici et après tu écoutes Radio Dissidence Radio Nationalisme on te dit l'expatration c'est de la traîtrise c'est de la traîtrise c'est de la traîtrise vous avez vu ce qui arrive à Marin parce que ces gens là qui sont il y en a un peu moins qu'avant mais il y a quand même encore la moitié du milieu qui tient cette position l'expatration c'est de la traîtrise alors qu'est-ce que tu prônes non non il faut rester en France et il faut avoir des couilles ok Marin il a eu des couilles il s'est bien battu il a fait un truc en tant que père je serais fier de Marin est-ce qu'il a eu la légion d'honneur marin d'ailleurs il la mérite il l'a peut-être eu mais je crois pas mais il la mérite il a défendu un couple qui se faisait agresser résultat l'arabe s'est vengé dans le dos et sa vie est flinguée et c'est pas terminé l'arabe sort au bout de 3 ans et demi non mais c'est je veux dire c'est comme si t'es au front de guerre tu vois donc t'es au front de guerre et en fait parce que t'es trop efficace et que tu tues trop d'ennemis c'est des mecs de tes troupes qui te tuent quoi ils te tirent dans les jambes comme ça genre non attends attends tu tues trop là et ça commence à être inhumain quoi mais c'est des ennemis en fait mais la justice française c'est ça genre mais je comprends pas je suis venu en aide comment ces gens font pour pas péter un câble je suis venu en aide à la veuve et l'orphelin ma vie est niquée et vous me dites que le gars qui m'a fait ça est sorti donc déjà la dimension punitive tu te la fous dans le cul donc en fait la prison c'est plus du tout pour punir c'est en fait c'est un c'est une salle latente jusqu'à ta sortie quoi donc t'es pratiquement sûr à part voilà ils ont fait pour Abdesalam enfin un symbole merci trop aimable encore une fois Abdesalam peine perpétuité incompressible quelques gauchistes ont dit que c'était extrême évidemment c'est extrême c'est ce qui est extrême aussi le bataclan fils de pute voilà donc et toi t'es là le mec bout de 3 ans et demi il est réinsérable ah ouais un gars de 17 ans qui défonce à coup de comment dirais-je à coup de je sais plus ce que c'est de crosse je sais pas ce qu'il avait là il a défoncé la gueule de marin lui il peut sortir alors moi je dis quelque chose il y a des gens qui vont s'expatrier c'est très bien il y a des gens qui veulent rester en France c'est très bien mais ceux qui restent en France fermez votre gueule fermez votre gueule d'accord parce que ce que vous faites c'est juste parler d'accord vous avez jamais venger un français ou un nacio à qui il arrivait malheur non votre spécialité c'est de créer des embrouilles entre nacio parce que vous savez que ça ça paye on prend pas trop cher pour ça la police va pas s'emmerder pour deux skins qui se pètent la gueule mais le problème évidemment ce serait la lâcheté de ceux qui s'expatrient et si on parlait de la lâcheté de ceux qui restent qu'est-ce que vous faites vous abordez pas la question raciale vous avez peur de perdre votre boulot vous avez peur de passer pour un con vous avez peur de passer pour un type voilà qui est trop extrême vous avez peur de vos collègues parfois vous avez même peur de vos familles d'accord de temps en temps même des fois vous votez pas votez pas parce que le vote ça sert à rien il faut la révolution c'est qui va la faire la révolution c'est vous non bah qu'est-ce que vous attendez alors qu'est-ce que vous attendez vous allez nous casser les couilles avec Jeanne d'Arc pendant encore 1000 ans à faire votre la Jeanne chaque année et qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais c'est ça la vérité alors tu fais un travail qui est en fait un travail idéologique de réinformation et de propagande nationaliste bah moi c'est pareil bah tu sais quoi je la fais en Roumanie je touche 20 fois plus de gens que toi parce que j'ai compris un petit peu les médias de l'époque ok je suis pas Norman ou Cyprien mais quand moi je fais des lives qui touchent 50 à 100 000 personnes toi tu fais des vidéos qui font 2000 vues donc les gens qui te disent jusque là qui te disent en gros l'expat c'est pour les lâches et bah qu'ils nous prouvent leur valeur en France qu'ils fassent un truc un symbolique et même un truc je veux dire un truc qui a une action dans le monde par exemple vous êtes en France bah alors faites des manifs constamment comme sur le modèle des gilets jaunes bah c'est chic attention j'appelle pas à la violence oulalala moi je suis expatrié je suis plus concerné par ces histoires moi moi j'ai fait mon choix faites des manifs jusqu'à ce que l'obligation de quitter le secteur français soit appliquée t'es capable de faire ça ou t'es trop pressé de rentrer chez toi pour discuter sur internet du secte des anges et savoir en fait si Conversano il est proxénète en Roumanie fermez-la fermez-la d'accord les gens vous disent quand on vous dit maintenant ceux qui sont expatriés ou qui vont le faire vous avez lâche parce que vous partez dites et la lâcheté de ceux qui restent alors elle va dire quoi qu'est-ce que vous voulez dire bah la guerre civile elle est où je comprends pas Jeannot t'as commencé la guerre civile Jean Dupont Jean Dupont royaliste elle est où la guerre civile j'ai pas compris la guerre civile c'est comment ça s'appelle c'est voilà c'est Lola qui se fait massacrer et toi tu fais quoi t'as allumé une bougie c'est bien Coco c'est bien c'est mieux que rien mais me fais pas croire que t'es un type courageux d'accord t'es pas courageux le premier courage il est intellectuel c'est dire les vrais trucs la problématique en Occident et en enfin dans tous les pays qui ont opté pour la migration de masse c'est le vivre ensemble avec des peuples qui ethniquement sont trop éloignés point point voilà qu'ils soient musulmans sorciers ou américanisés etc en mode à regarder TikTok toute la journée l'important c'est le résultat une blanche quand elle est tiktokeuse fan de son corps et qu'elle vend des photos de ses pieds sur OnlyFans et bah elle tue pas ses voisines maghrébines de 12 ans quand on a une algérienne en situation irrégulière qui essaie de percer sur TikTok et qui n'y arrive pas d'ailleurs parce qu'elle est pas assez belle pour ça elle se fâche avec sa voisine elle va tuer sa gosse de 12 ans d'accord 12 ans voilà donc laissez les gens qui veulent s'expatrier s'expatrier et le dernier point alors là c'est un commentaire qui a été lu enfin pardon c'est un commentaire que je vais lire est-ce que je l'ai encore d'ailleurs non 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 c'est pas là ça je le lirai plus juste après en fait je l'ai là attendez je l'ai sur mon téléphone alors là c'est un mec qui m'a laissé un commentaire sur YouTube et j'ai eu envie de le lire les gens qui sont fiers d'être abstentionnistes alors là je vais vous lire le commentaire on fait une petite pause là le temps que je trouve le commentaire ça va me faire du bien alors il est où ce com c'est à part que je ne l'ai pas le trouvé alors je remonte un peu plus loin non ah voilà Nicolas Nicolas François ça c'est un commentaire sur YouTube j'y ai beaucoup réfléchi depuis trois jours et j'en suis arrivé à la même conclusion si tous les gens moi y compris avaient été votés pour du changement la petite serait peut-être encore en vie j'ai honte de moi de n'avoir pas exprimé ma voix du coup je prends ma part de responsabilité dans cette effroyable histoire si on avait été beaucoup à faire plus Lola serait peut-être toujours là j'espère que sa mort nous permettra de comprendre que l'on doit agir pour ces choses là ces choses là n'arrivent plus pas besoin de jeter la faute sur des autres on est beaucoup à avoir notre part de culpabilité fut-elle minime tous mes voeux de respect et de force à ses parents je ne prie pas souvent mais pour eux je le ferai avec coeur parce que je n'ose imaginer leur peine pardonne-nous Lola d'avoir été aussi faible donc voilà les gens qui chérissent qui chérissent comme ça leur abstention comme si s'abstenir servait à quelque chose s'abstenir c'est ne rien dire c'est ne pas opter pour le choix du moins pire on peut critiquer la stratégie de Marine Le Pen sa dédiabolisation tout ce qu'on veut on peut faire la même chose avec Zemmour sur d'autres points le fait est que Zemmour et Marine Le Pen ont un discours critique sur l'immigration clandestine on en est là on n'en est que là mais c'est déjà très bien et dans leur programme il est indiqué qu'ils vont lutter contre donc oui si Zemmour avait été au pouvoir il est probable que cette femme ne serait pas morte donc les gens qui ne votent pas quand on le leur propose c'est juste des cons et en réalité soit par connerie soit par orgueil ce qui revient au même ils commettent un acte immoral plutôt en n'en commettant pas ils sont immoraux il faut qu'ils en aient conscience votre vote a un poids votre absence de vote a un poids les boomers vont voter entre les deux tours quand il y a Marine contre Macron les arabes vont voter ils ne vont pas voter pour Marine donc vous vous votez et vous fermez votre gueule parce qu'il y en a marre il y en a marre de ces conneries l'alternative au vote c'est quoi ? c'est se battre vous ne vous battez pas et bien votez et arrêtez de nous casser les couilles voilà alors là c'est un truc que j'ai vu sur le sur le twitter de Rage Magazine alors c'est marrant parce que ça renvoie pourquoi je vais le lire parce que ça renvoie à un truc que j'ai dit il y a plusieurs mois dans un live privé c'est quand même ridicule le RN fait 40% et il n'y aurait aucun artiste aucun collègue qui est d'extrême droite il est évident que même parmi les gens qui ont enfoncé l'oreille c'est une dessinatrice qui s'est fait emmerder parce qu'elle a simplement publié sous un tweet de Macron la photo de Lola elle s'est fait emmerder par des mecs qui ont dit en fait c'est une facho la meuf a fait une erreur 404 une facho il y a une fille qui est morte j'ai juste rappelé au chef de l'état qui pourrait avoir un mot pour elle fachote ouais bref il est évident que même parmi les gens qui ont enfoncé l'oreille certains votent alors moi je vois de plus en plus ça va pas assez vite mais oui effectivement c'est à dire que il y a j'irais pas jusqu'à dire qu'il y a des gens qui votent extrême droite qui ont critiqué cette jeune femme mais il y a des gens qui votent extrême droite qui ferment leur gueule alors je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite enfin un extrait vidéo qui a été publié sur le compte de France 700 alors je vais le mettre c'est très court ils sont où ? ils sont où ? et ils sont où ? et ils sont où ? et ils sont où ? les marininistes j'en ai jamais rencontré de ma vie sauf en allant au Front National c'est à dire qu'ils sont là dans la société ils sont partout ils sont dans les campagnes ah bah putain moi j'en vois nulle part pourtant il y a quand même 13 millions de gens qui ont voté marine c'est bizarre où sont-ils ? pas de zizi cette quantité de l'assitude collective qui débouche en fait sur une résistance passive du peuple ça veut dire donc assumer assumer de voilà avec même 13 millions de voix pour le Front National on a beau dire vote utile vote utile on a été enlève 2 ou 3 millions de paumés qui ont peut-être voté comme ça par hasard ça fait quand même 10 millions de gens 10 millions de gens actifs qui ne veulent pas qui ne veulent plus de l'immigration ils sont où ces gens ? ils sont où ? bah ils sont nulle part ils ferment leur gueule ils vont au taf voilà ils payent leurs impôts ils ragent ils créent des comptes anonymes sur Twitter pour dire regardez ce qui se passe à Saint-Saint-Denis c'est pas normal et après il se passe quoi ? bah rien rien donc arrêtez de mentir aux gens il n'y a rien qui changera ni Zemmour ni Marine Le Pen ni le suivant ne pourra changer quelque chose tant que les Français ils n'auront pas une paire de couilles c'est ça la vérité voilà ce que je voulais dire pour terminer on va dire l'aspect doctrinal de l'émission je vous remercie d'avoir écouté je vais lire quelques messages dans le chat pendant 5-10 minutes et ensuite je vais regarder les dons j'ai pas du tout regardé pendant toute l'émission et je vais lire les messages des donateurs donc des petits messages qui sont écrits pour Lola et puis ensuite on va conclure l'émission voilà donc restez ça va être un moment de partage là je vais descendre un peu en rage parce que j'ai tout dit je crois avoir presque tout dit oui j'ai fait ma liste et j'ai tout dit et ensuite on va terminer dans la solennité enfin voilà on va faire ce qu'on doit faire alors attendez ici hop je reprends on a eu énormément de donateurs je vous remercie vraiment parfois des petites sommes mais peu importe c'est touchant c'est touchant et on va pouvoir en faire une belle cagnotte à la famille de Lola moi je garde espoir il n'y a pas de soucis mais je veux garder espoir en partant sur une ligne qui est la bonne voilà sinon c'est à dire qu'à un moment donné si tu veux gagner le tour de France il faut aller vers la ligne d'arrivée il ne faut pas rester au même point ou repartir dans l'autre sens pour aller dans l'étape d'avant voilà Daniel reviendra-tu en France si un président d'extrême droite était élu non je reviendrai en France si un président d'extrême droite dans deux scénarios si une guerre civile une guerre était déclarée c'est à dire avec un pays étranger qui soutient des mutineries en France et une guerre déclarée c'est à dire que l'état français te donne le pouvoir d'abattre des ennemis là je pourrais considérer de revenir et je pense que je reviendrai deuxième scénario l'extrême droite arrive au pouvoir reste au pouvoir plusieurs mandats et effectuer une remigration je n'irai plus jamais vivre dans un pays plus jamais je peux aller en vacances encore que c'est un risque c'est toujours un risque tu vas à Nice le 14 juillet tu te fais crever mais bon il faut bien vivre j'ai de la famille j'ai des amis je reviendrai de temps en temps en France mais vivre jamais quand t'as goûté à un pays la tranquillité d'un pays blanc tu reviens jamais en arrière alors ouais pour ceux qui m'ont écrit des messages des MP sur Telegram je suis désolé mais j'ai trop de messages là je suis en pleine alors attendez il y a probablement des messages que je n'aurai pas le temps de lire parce qu'il y en a vraiment beaucoup donc peut-être je ferai une émission où je les j'émettrai tout ça il y a Alexandre qui me met un truc en majuscule tu peux dire qu'aux USA une OQTF en 4 heures t'es à l'aéroport encadré par des flics et tu dégages menotté ouais les gens qui critiquent et anti-américains anti-américains les américains quand t'es hors la loi t'en prends plein le cul tu violes quelqu'un il y a des états aux Etats-Unis tu violes une nana tu fais perpète il y a des états comme ça aux Etats-Unis donc ils sont pas tous comme ça mais il y en a donc ça existe là-bas c'est censé c'est le pays le plus développé du monde je vois pas pourquoi on peut pas le concevoir ici donc avant de critiquer un peu les Etats-Unis pour voir en fait ce qu'ils ont de bon par rapport à nous la meurtrière de Lola a gagné 9000 abonnés sur TikTok et un compte fan a été fait à son Évichy bon ça c'est toujours pareil regarde tu vois Jeffrey Dahmer on le connait plus que les gens qui l'a tué c'est malheureux mais c'est la nature humaine voilà horrible Athéna de Grava ah oui il y a un truc qui est passé sur Netflix d'ailleurs Athéna de Kosagava c'est ça qui dégueule son idéologie en appelant à la guerre civile au calme alors je l'ai pas vu mais l'histoire en gros c'est le contraire de ce qui se passe dans la vraie vie en fait l'histoire c'est des blancs qui tuent un enfant arabe voilà en France ce qui se passe c'est le contraire Daniel pour toi quel est l'intérêt pour l'Etat de faire un tel remplacement de population les intérêts sont alors sont divers par exemple les multinationales c'est simplement pour gagner plus de fric parce que les gens qui viennent du Pakistan et compagnie tu les payes moins cher pour l'Etat c'est de remplacer une population remplacer une population blanche qui a une fâcheuse tendance à se rebeller parce que les blancs même les blancs classe moyenne sont pas si cons que ça et donc quand ils ont des mauvaises conditions de travail ils se plaignent ils peuvent changer de régime quand ça leur plaît pas et donc pour s'assurer un pouvoir le plus long possible et bien il faut changer les gens il faut que les gens soient plus cons et ce que les comment dirais-je ce que les remplacistes ont compris c'est que bizarrement quand tu faisais du métissage et quand tu faisais venir beaucoup beaucoup d'africains globalement le niveau moyen du on va dire du bas peuple de 80% de la population qui n'est pas l'élite même plus il est plus bas c'est bon pour eux ça leur convient du bon travail sur ces une belle initiative me dit Guignolet merci blood merci à toi j'ai moi-même fait un don pour la famille c'est important mais ça j'ai l'impression de ne pas en faire assez tout ce qu'on peut militer sans relâche voilà est-ce que je voulais dire quand j'ai parlé de pourquoi j'ai diffusé cet extrait c'est pas juste pour condamner comme ça c'est juste quand vous savez ce qui est arrivé à à cette fille vous pouvez pas vous regarder dans une glace c'est dire ouais mais moi j'ai honte de le dire à mes amis que je vote à droite il y a des trucs au moins cette révolution là vous devez la faire vous pouvez plus faire ça vous pouvez plus vous pouvez plus vous lever malteint et vous dire je suis tellement peu courageux que je suis pas capable de dire à des collègues à mon entourage pour qui je vote et qui je suis avant de parler à la guerre civile mais je veux dire les gens vont croire que je vais te lâcher mais c'est pas ça c'est putain mais ayez plus d'enthousiasme quelle est la vraie subversion la vraie subversion c'est assumer vos idées racialistes identitaires dans la société ou lire guérilla 5 c'est quoi la vraie subversion la vraie subversion le vrai frisson le vrai comment dirais-je la vraie électricité dans l'air vous allez la sentir si vous dites ce que vous pensez aux gens ah il y a des risques Daniel je peux perdre mon emploi oui mais alors pourquoi tu rêves de la guerre civile si t'as peur de perdre ton emploi moi je préfère que les gens qui sont donateurs super day live ou qui m'achètent je préfère que vous perdiez momentanément votre emploi et que pendant un an vous ne puissiez pas me soutenir moi que je que par mois je gagne ça ou 10 fois plus mes vidéos je les ferai quand même d'accord donc ça c'est pas un argument les gens qui me disent hé si je travaillais pas je pourrais pas t'envoyer de l'argent ne m'en envoie pas ne m'en envoie pas dis à ta frangine aux copains de ta frangine et à tes collègues qui sont là en mode tiens vous avez vu voilà la machine à café Marine Le Pen de second tour ça craint tu leur dis moi je vote Marine Le Pen et alors maintenant imagine les 13 millions c'est ça le soulèvement en fait c'est ça le changement c'est ça l'insurrection 13 millions de votants FN qui disent à tout le monde je vote FN vous allez voir que ça va marcher mieux que n'importe quelle vidéo clash que n'importe quelle stratégie de Zemmour que n'importe quel attentat qui soit disant quand il y a un attentat les gens se réveillent oui il y a plus de votes pour le FN qu'il y a 20 ans mais en loose des comme ça la société reste majoritairement je veux dire le pouvoir la propagande les médias restent majoritairement à gauche pourquoi parce qu'il y a un pouvoir de coercition idéologique mais ce pouvoir tient sur quoi sur la peur et donc la faiblesse parce que en temps de guerre on mène une guerre idéologique contre la gauche avoir peur d'être ostracisé de perdre son cercle social ou de perdre son job et préférer ne pas dire ses opinions c'est de la faiblesse et en temps de guerre idéologique c'est moralement condamnable je vous condamne d'accord voilà si vous n'avez pas les couilles de le faire au moins barrez-vous vous financerez plus le remplacement ethnique des français voilà je ne sais même plus quelle était la question mais voici ma réponse très bonne expérience en privé je connais plus de gens qui regrettent ne pas d'avoir voté Jean-Marie Le Pen en 2002 que l'inverse c'est vrai j'en connais aussi quelques-unes tu as raison j'ai fait mon coming house droitard avec mes potes que du bien par contre taf à éviter c'est compliqué ça dépend quel taf vous pouvez avoir des stratégies c'est à dire t'es dans une fac qui est très gauchiste tu peux attendre d'avoir fini tes études mais il faut que je l'ai déjà dit mais je ne fais que me répéter de toute façon obligatoirement parce que c'est pas toujours le même qui arrive la vidéo tu dois orienter ta vie pour pouvoir dire ce que tu penses d'accord et que ça ne détruise pas complètement ta vie et qu'en même temps tu fasses avancer la cause c'est exactement bousquer les je ne suis pas d'accord avec tout pour bousquer mais c'est clairement intellectuel son bouquin courage il est très bien parce qu'il fait encore une fois le rapprochement avec la communauté homosexuelle on en pense qu'on a vu des homosexuels être homosexuel dans les années 50 même en occident c'était la merde voilà c'était la merde tu devais cacher ça à ta famille à la société si on te voyait te embrasser un autre mec enfin c'est complètement exclu soit dans le meilleur des cas c'est horrible et dans le pire quand tu tombais sur des loupards ou les primo-racas enfin les premières qui sont viennent des années 60 tu te faisais défoncer la gueule je l'ai déjà expliqué mais moi mon père m'a dit qu'au début des années 80 surtout quand tu as eu le sida et tout les gays qui étaient dans les parcs et tout les parcs de gays là où ils se rencontrent ils se faisaient défoncer la gueule ils se faisaient exploser la gueule comment les homosexuels se sont fait accepter ils ont milité avec leur couille de gay c'est à dire en gros bah ouais maman je suis homosexuel bah ouais la société je suis homosexuel ça va même trop loin c'est wow on a vu c'est bon calme toi calme toi garde la gay pride mais si on pouvait rester dans un code vestimentaire à peu près normal les autres journalistes seraient pas mal bah c'est pareil les nations tant qu'il y aura pas un coming out des comment il y a eu 4 millions d'électeurs Zemmour et des 13 millions de marines ça avancera pas qu'est-ce que vous croyez qu'est-ce que vous croyez pourquoi tous les journalistes comme ça ils sont contre les droits tard parce qu'ils savent qu'en face on ferme notre gueule c'est tout pour un con arsano combien de mecs silencieux voilà pourquoi continuer à utiliser le terme immigration pourquoi ne pas imposer le terme colonisation qui est beaucoup plus factuel et impose le cadre du réel dans sa globalité je pense que les deux fonctionnent mais que colonisation pourquoi non les colonisations je pense que les gens ne veulent pas becter c'est une colonisation clairement mais les gens ne veulent pas becter le terme parce qu'il sous-entend que le pays qui nous envoie ses migrants le fait exprès à un plan et qu'en fait on n'est pas assez fort pour en fait on est colonisé mais on est victime non c'est nos gouvernements qui comment dirais-je qui organise l'invasion enfin la colonisation de des territoires français et de l'Europe plus généralement de l'Europe de l'Ouest donc c'est difficile au sens strict c'est une immigration c'est une immigration massive qui change le qui change en fait le paysage ethnique de la France les questions que vous me posez sont trop techniques je ne vais pas passer j'ai l'air énervé mais je suis fatigué je ne vais pas Xena Martel c'est une bonne question je ferai d'autres vidéos sur l'expatriation j'espère que tu la regarderas tu me dis j'ai 22 ans comment je fais pour expatrier d'abord tu viens ici tu viens finir tes études ici d'accord tu me dis que tu as 16 000 euros d'économie 16 000 euros d'économie tu tiens 4 ans ici donc pendant 4 ans ici tu peux chercher un boulot je t'invite à apprendre l'anglais évidemment où tu es French speaker et English speaker pendant ce temps tu peux continuer tes études ici c'est à dire que tu peux trouver un job voilà ce que je ferai à ta place si tu veux vraiment partir tu as un plan de cul tu viens ici au plus vite si tu as un cursus d'étudiant à finir tu le finis voilà ensuite tu viens là et finalement tu vois je te réponds il n'est pas chiant le Daniel tu prends un appart ici tu as un studio pour 200-250 euros par mois tu as un studio donc tu vois tes économies elles ne vont pas partir vite tu prends un boulot alimentaire pendant ce temps tu apprends le roumain s'il faut que tu reprends des études ici tu le fais ici tu peux il y a une inscription à l'année à l'université tu la payes elle n'est pas si chère tu finis ton cursus ou alors tu reprends un autre ici et après tu cherches un emploi quand tu auras appris la langue locale ou tout simplement tu auras trouvé une orientation dans un secteur porteur en Roumanie tu postules pour un job où tu vas gagner disons 1500 euros par mois à Bucarest ce qui est très bien 1500 euros par mois à Bucarest c'est à peu près c'est 2500 3000 à Paris à peu près disons 2500 tu vois il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions le problème c'est la France un gogole qui met tu trouves un taf à 400 euros par mois pauvre connard qu'est-ce que t'en c'est t'habites en Roumanie il y a 30 braves qui habitent rien qu'à Bucarest je crois qu'ils ont tous un boulot à 400 euros par mois c'est de chier sortez-vous sortez-vous les doigts du cul vous voulez qu'on vous donne de vrais conseils vous inscrivez sur le site des braves vous voulez des vidéos régulières sur l'exploitation j'ai un putain de un programme qui s'appelle superdanylive superdanylive.com entre 2 et 4 fois par mois je vous parle d'un pays étranger avec un local j'ai fait 30 émissions sur l'exploitation pas dans 30 pays différents parce que des fois on fait 2-3 fois sur le même mais dans plein de pays d'Europe centrale d'Europe de l'Est vous avez toutes les infos sur ces pays là vous pouvez contacter directement les personnes qui y habitent vous pouvez poser vos questions non évidemment Gronigo les français expatriés en Europe de l'Est ils vivent pas ici avec un serre de 400 euros mais voilà parce que vous avez des idées pour qu'on suit faf et que vous êtes con et inculte et que en plus vous êtes fier de ça voilà si vous écoutez tous les connards comme au Gérond qui vous disent que l'Europe de l'Est en gros c'est le Yémen alors voilà le pire des boulots qui est fait par un membre de la section que je connais c'est call center et c'est combien il gagne ? 900 euros 900 euros c'est au dessus du smic roumain juste parce qu'il parle français et anglais touche 900 euros ici tu survis avec 900 euros t'as pas une femme et deux enfants mais seul tu survis avec 900 euros donc de grâce quand vous ne savez pas quelque chose fermez votre gueule il n'y a jamais été question de dire aux français venez en Roumanie pour travailler dans le McDo roumain et ça n'a jamais été ça le projet encore que si les roumains vivent avec 500 euros tu peux le faire aussi parce que je suis désolé moi j'ai eu aussi 25 ans avant d'en avoir 36 j'en ai eu 25 jusqu'à 26-27 ans tu peux accepter un haut niveau d'inconfort et bien je l'affirme il vaut mieux être dans l'inconfort en Europe de l'Est avec un petit boulot à la con que de vivre à Paris attends mais tu peux t'es jamais tranquille tu regardes derrière toi tu sors si t'es trop ivre tu peux te faire dépouiller tu peux te faire éclater la gueule je ris mais c'est pas bon j'ai un pote il se reconnaîtra peut-être il habite en Pologne chaque fois qu'il vient à Paris pour faire la teuf avec des potes il se fait défoncer il se fait péter la gueule après il embrouille dans une boîte toujours avec les mêmes après un coup il se fait voler son portable après il se fait voler son portefeuille après il s'embrouille avec un taxi arabe évidemment voilà quoi donc t'es beaucoup plus heureux ici en tant que jeune après c'est vrai que quand t'as 40-50 ans tu vis pas avec peu t'as besoin de plus de confort t'es plus fatigué c'est normal voilà j'ai dormi dans des conditions quand j'avais 22 ans aujourd'hui pour rien au monde je préfère prendre un hôtel et après ne pas bouffer derrière pendant 3 jours que me faire chier à dormir à même le sol mais quand t'as 25-26-27 ans encore tu peux accepter ce niveau d'inconfort donc bref tout ça c'est on sort du sujet allez on reste sur le là je vais alors là putain ça va être long là je vais vous lire tchouc est-ce que je oh là là ça va être très très long allez bah je vais je vais commencer par lire certains on verra combien de temps ça prend à partir de maintenant ceux qui font des dons je n'aurai pas le temps je pense de lire vos commentaires mes amis alors je reviens au début tac oh là 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 tu me donnes un peu de temps là c'est je m'en plains pas c'est excellent je vous remercie on a eu des dons assez importants d'ailleurs oh là là ah voilà ça je suis revenu là ah voilà bah j'étais exactement là si j'ai vraiment eu une chance folle ah non Mathieu ah bah tiens je tombe sur je tombe sur le ferral drag par hasard c'est dingue ça tac lui si j'en oublie c'est vraiment que j'en ai beaucoup c'est je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant et je et je vous remercie voilà alors je vais commencer à lire les dons puis je vais mettre une petite photo de Lola en fond comme ça bah celle avec son papa tiens tac alors déjà je vais lire celle que j'avais avant l'émission Nico merci à toi repose en paix Lola depuis une semaine les européens entre eux ne parlent que de toi Pyro infidèle parmi les fidèles en espérant que les dons servent à cette famille pour changer de vie en s'éloignant de la jungle urbaine peuplée de fauves sanguinaires Guillaume une infinie tristesse et une infinie colère pour ce qui est arrivé à la petite Lola nous ne devons plus laisser les nôtres tomber de la main des immigrés Ariane Lola pour toujours dans nos cœurs Vincent pour Lola sauver les vôtres de l'immigration quitter la France un brave de Suisse Thibaut un don pour la canotte de Lola Jimmy juste un don Maxime pour Lola dans l'espoir que les nôtres n'aient pas à revivre cet enfer Fran merci pour tout ce que tu fais pour notre cause Daniel on t'aime et Lola aussi bah c'est Fernando Torres en fait qui dit ça Victor pour Lola à jamais dans nos cœurs on ne t'oubliera pas expatriez-vous pour au moins que ça n'arrive pas à un membre de votre famille anonyme elle fait un don Lola paix à ton âme très mollet en solidarité pour la famille de Lola nous n'oublierons jamais Baptiste Palel qui nous dit et la gauche a déjà enterré et oublié Lola mais nous les européens debout nous n'oublierons jamais Adrien la France pense à toi elle ne t'oubliera pas Lola Adrien B Julien pauvre mignonne je suis révolté la vie et la bienveillance est de notre côté eux n'ont que la mort et la laideur morale il ne faut rien lâcher et ne rien oublier Medrick belle initiative papa de bientôt deux enfants je suis très choqué par le meurtre de la petite Lola et je compatis à la douleur de la famille puis autre encore infidèle quelqu'un qui nous dit pas de questions juste un merci à Daniel pour son travail signé SD un abonné SD Live courage à la famille vive la ré-émigration Gabriel Chirac vivement la ré-émigration Robin mon modeste don pour la famille de Lola j'espère que ça les aidera à quitter la région parisienne pour un coin plus tranquille Anthony Bataille Mathieu un deuxième don pour moi car il faut tenir compte du fait que les gauchistes humanistes ne donneront strictement rien c'est clair Thomas courage à la petite à la famille de la petite Lola nous ne l'oublierons pas Maxime je voulais simplement apporter ma petite contribution signé former Licknow as Maes H qui a changé de pseudo Romain Quentin qui nous dit pour Lola François pas de questions je prévois de partir dans 6 mois à peu près de la France ça me semble encore très long Ludo repose en P Lola Mathieu encore on a beaucoup de Mathieu Quentin Costard qui nous dit pour Lola Philippe je crois qui nous dit l'histoire des domaines internet avec le nom de Lola est un parfait exemple de l'hypocrisie de la bassesse morale des antiracistes ils font mine d'être choqués par les noms de domaine les gens qui ont pris un nom de domaine au nom de Lola comme s'ils ne comprenaient pas que cela a seulement eu un but logistique et d'organisation ça me révolte je n'étais pas au courant de cette histoire c'est intéressant donc apparemment les gauchistes se fâchent parce que on a des nations qui ont pris le comment dirais-je voilà qui ont pris les noms de domaine Lola.fr c'est certainement pas Lola rest in peace .fr etc c'est même pas un sujet pourquoi on parle de ça Franck bravo Daniel de Francopole bravo Daniel pour ton travail non nous ne sommes pas fous l'immigration est en train de tuer la France et la classe dirigeante et les gauchistes sont complices je prie pour que tout ce merdier s'arrête rest in peace Lola et pensez à sa famille Rémi c'est dans les moments les plus graves que nous l'extrême droite devons être les plus solidaires car nous savons que demain il y aura une autre Lola Fabien bonsoir Daniel merci pour ton travail je ne sais pas trop quoi dire si ce n'est que la sauvagerie de la diversité n'est d'égal que le cynisme de Macron je ne sais pas pourquoi mais je me sens coupable pardonne-nous Lola profite du paradis blanc que l'on n'a pas pu t'offrir ici il est très beau ce commentaire il m'a ému Mathieu encore une fois Jeanne aussi un commentaire enfin un don son commentaire Mazomor pour Lola on ne t'oubliera jamais merci les gars vous savez quoi c'est que le début c'est pas fini du tout du tout ah salut le lapin du futur je ne sais pas si t'es le vrai mais je te salue et je te félicite ton travail pour ton travail ça continue quand je vous dis qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup beaucoup Thibaut je n'ai pas les mots pour exprimer ma peine et ma douleur face à l'assassinat abject de ce petit ange insouciant je n'ai pas les mots pour exprimer ma haine face à ces envahisseurs accueillis à bras ouverts qui agressent viol et tu quotidiennement ni oublie ni pardon repose en paix Lola on a aussi Jimmy voilà un don pour Lola merci à toi Jimmy je fais gaffe parce que des fois vous n'oubliez pas que je dise les noms alors j'ai peur de on a Mickaël non non pardon on a Alexis en hommage à Lola merci à toi on a un autre don une arabe enlève viol tu et décapitre une fillette qui n'a rien fait c'est horrible mais on n'écrit pas de belles histoires avec des protagonistes qui viennent de ces pays là soyez les héros de vos récits entre blancs et barrez-vous Dimitri merci à toi alors on a eu un don assez important un don à trois chiffres assez important mais malheureusement je n'ai pas le attendez je vais revenir quand même pour Lola sauver les vôtres de l'immigration en fait c'est celui du brave de Suisse je l'avais lu par ailleurs mais je l'avais isolé parce qu'il était important Stéphane Stéphane merci à toi je ne lis pas le nom de famille parce que je ne sais pas si tu veux on a également un don un modeste don pour la famille de Lola de la part de Julien Adrien B également qui a fait un don merci à lui on a aussi Nicolas Lebarbu qui a fait un don en hommage à Lola on continue hop on continue voilà parce que ce n'est pas terminé je vous dis merci à tous vraiment c'est très beau d'ailleurs vous savez quoi je vais mettre un peu de musique ça va rendre l'instant plus plus beau alors attends j'attends un peu il y en a tellement en fait donc donc Jeanne je l'avais lu voilà celui-là ah voilà on a mon calme déperné cher Daniel je suis mon calme déperné l'auteur de l'article le progrès constitue la plus ancienne tradition occidentale dont j'ai fait une lecture ici auquel tu vas consacrer une vidéo ce meurtre me révolte il est évidemment la manifestation de la prédisposition génétique de certaines populations au crime puissent nos modestes contributions aider à apaiser la douleur de cette famille j'ai lu ton mail j'ai lu ton mail mais je suis d'accord je t'accueille pour qu'on travaille ensemble j'attends tes articles je suis d'accord avec tout il n'y a pas de souci tu m'écris ce que tu veux je le publie Fred Lola 12 ans c'est comme si c'était ma fille qui était morte j'ai eu la même sensation oui c'est également ma fille oui c'est également ma fille Lola depuis sa mort j'ai l'impression d'avoir échoué quelque part en tant qu'homme blanc un homme blanc non seulement comme seul imite les étoiles mais ne tolère en aucun cas ni aucune circonstance la morte des enfants aucune nos enfants sont notre raison de vivre je me dis libre à toi de lire la phrase suivante je ne peux pas le lire je ne peux pas le lire ce n'est pas légal je ne peux pas le lire mais je te remercie merci à toi je pense qu'il serait bon d'afficher la tête de la tueuse de Lola partout ce n'est ni un craquette ni une CSDF c'est une maghrébine soignée il faut que les blancs comprennent qu'ils peuvent tous être dangereux de par leur identologie anti-blanc qu'il faut se messier de tous ce n'est pas faux c'est un bon commentaire pour Lola de la part de Joac Ig Lola nous t'aimons nous te je ne peux pas le lire tu es nous et nous sommes toi c'est t'armer de la tristesse d'une saine colère et de notre volonté indéfectible que nous accomplirons cette tâche immense qui est de reprendre le pays puisses-tu reposer en paix au paradis des petites championnes très beau oh excusez-moi je me suis trompé je ne m'attendais pas ce qu'il y en ait autant vraiment c'est ça me touche alors attendez voilà Lancelot qui a fait un don également Kévin Kévin ok je vais lire encore cette page et puis après on va aller on va en lire deux merci pour l'ensemble de ton travail Dany pour la famille de Lola ne vous inquiétez pas ce que je vais faire c'est que tous ceux qui ont fait un don avec un message je vais le publier sur mon compte Telegram d'accord un don encore ou un don un don de qualité de David voilà merci à toi David c'est pas c'est pas une petite somme Lucas Gracie elle nous a fait également un don Uranos je n'ai rien à dire que ce que nous disons de plus que ce que nous disons depuis des années pensez à Lola prenez soin de vous merci à toi Ayrton merci à toi Emma également beaucoup de femmes qui ont donné on voit que c'est forcément ça touche quand on est une femme ça touche quand on est un être humain tout simplement pour Lola ce n'est pas une marche blanche une marche des blancs joli commentaire de Quentin les braves avec les parents de Lola merci à toi Laurent de la part du colleur d'affiches qui rentre d'un collage salut salut Simon ah putain tu connais encore des affiches toi c'est dingue le meilleur élément de reconquête salut Marion merci à toi pour ton don merci pour Lola repose en P Lola on ne t'oubliera jamais merci Godon exiger de ne pas faire d'amalgame c'est intimer de ne pas constituer de catégorie donc de ne pas penser Emmanuel Dion c'est vrai au plaisir de se voir bientôt au plaisir de se voir bientôt en France je vais en lire quelques unes et puis je vais mettre une musique un peu de recueillement que j'aime bien que je trouve belle et après moi aussi j'ai fait un don et j'ai fait un petit hommage j'oublierai ça attendez je suis perdu excusez-moi j'ai une fatigue incroyable il est presque 3h du matin en Roumanie c'était très long en fait je vais mettre une musique vous me dites si ma voix est trop faible par rapport à la musique ce qui arrive souvent je baisse la musique et vous me dites si la musique n'est pas trop forte je suis attentif à vos commentaires d'accord on continue on prend notre temps on prend notre temps pour Lola on prend notre temps on fait ce qu'on veut en fait un hommage mais il faut prendre son temps pour le faire c'est belle cette musique musique un peu religieuse mais j'aime bien vous me dites si c'est trop fort je suis métisse j'aime la France et j'ai honte que nous n'ayons pas pu protéger cet enfant nous sommes tous responsables du futur de ce pays c'est un déchirement et je pense que Lola serait soulagée que ses parents aient le problème financier en moins ok merci Romain Lola pour que ta famille puisse fuir ce cloaque le maître de guerre don à la mémoire de Lola bravo Daniel pour ton travail et ton initiative ils ont ma haine nous dit excusez moi je suis allé trop vite je suis un peu dans l'émotion Steph apparemment Michel nous dit pour la canade Litchi de Lola merci don pour Lola de Jérôme merci à toi Danny un mec qui s'appelle Danny qui a fait un don merci à toi et ça continue Bertrand merci pour merci pour toi merci pour tout un don de Voram un pseudo sûrement repose en Pé Lola dit Florence petit soutien pour la famille elle est belle cette image c'est le graphiste qui est enfin mon graphiste Ludo que je salue qui a fait cette image qui a fait cette image ça m'a tout de suite avec la musique c'est alors Lucas qui dit petit soutien petit soutien voilà excusez-moi petit soutien pour la famille soutien à cette famille de la pape nous dit Laurent je t'ai promis de pas pleurer un don de Coralie pour Lola merci Daniel te dit Gonzales désolé si j'aurai peut-être certains pseudo Pango live un petit don pour Lola tu étais parfait ce soir Dany merci d'être là de toute façon que j'aurai de plein j'ai désolé d'accord avec c'est bon là merci pour ce don également il n'y a pas de nom donc je ne sais pas quoi dire pardon j'ai merdé ne jamais oublier Lola se souvenir d'elle peu importe le temps que ça prendra un jour il passe moins la caisse j'espère victor nettoyeur non je gueule pour la famille de Lola le dit adrien ah vas-y je les lis tout le soir un don sans message salut Daniel je suis d'accord avec toi sur le fond concernant l'islamophobie cependant je constate que les normies ma famille notamment sont beaucoup plus réceptifs à mon discours islamophobe qu'à mon discours racialiste quasi inaudible pour eux aussi pensais-je qu'il est mieux d'avoir un discours anti-islam tout en précisant que ces gens ne seront jamais là je suis d'accord pour des raisons électorales l'important c'est qu'ils votent à droite contre l'immigration mais s'il vaut mieux leur servir à des proches à un discours anti-islam il n'y a pas de soucis mais là je disais publiquement dans le militantisme militantisme nacio enfin je veux dire la doctrine voilà la doctrine et sur même les politiques qui vont pas refaire le match mais les politiques qui doivent faire comprendre en français que le problème c'est le vivre ensemble c'est pas l'islam en tant que tel non pas que j'aime l'islam mais je veux dire tu peux pas sortir d'une religion comme ça d'un claquement de doigts des gens qui la pratiquent depuis des siècles c'est de la folie c'est de la folie en fait moi je veux pas que les musulmans les arabes soient plus musulmans j'en ai pas le pouvoir de les empêcher d'être musulmans c'est plus facile de les remigrer c'est plus facile de les remigrer sur une base légale en changeant les lois que de les désislamiser c'est de la folie les souverainistes et les républicains laïcars de gauche sont des malades ils sont complètement débiles on vivrait tellement mieux sans eux c'est vrai putain c'est juste ça Vincent merci à toi j'ai déjà donné à la cagnotte en mon nom propre fais modestement le pub pour la cagnotte sur twitter je double mon don pour la famille de Lola et montrer que nous nous mobilisons collectivement pensez à Lola à sa famille et au nôtre petit don pour la famille de la petite Lola merci je lis même plus les noms je t'ai donné Mathieu je préfère rester anonyme bon j'ai pas dit au moins le j'ai pas dit le nom de famille Razor merci à toi pourrais-tu faire des lives positifs sur SDL qui donne la pêche pour se motiver à s'expatrier avec des contenus pratiques mais j'en fais tu dois pas être je sais pas si t'es abonné mais ça m'arrive quand même oui et c'est surtout en public qu'il faut faire des dons qu'il faut faire des émissions positives je suis encore trompé de bouton possible ça vous êtes tellement vous avez fait un effort collectif donc j'ai envie de tout lire c'est pas si c'est barbant peut-être et infinie tristesse suis ça ce drame affreux courage à la famille et aux vrais français le jour du jugement viendra pour les criminels et pour les traîtres richard merci à toi je connais ton adresse mail toi merci à toi je dis pas le nom de famille david merci à toi nicolas à la mémoire de lola 12 ans française blanche massacrée par une algérienne en situation irrégulière en octobre 2022 nicolas d de sd live merci à toi maxime merci à toi mais je suis concentré parce que je parfois dans vos mails il y a aussi vos noms de famille j'essaie de pas les dire au nom des enfants comme moi victime de pédocrinité enfant est violée à 12 ans je t'aime petite soeur alex 56 ans touchant victor merci à toi louis modeste contribution pour lola mais il n'y a pas de modeste contribution c'est parfait je vérifie juste que il y a encore eu t'en ai oulala bon mon dieu j'ai juste fait un refresh et c'est reparti là alors attendez ben voilà c'est bon bon alors désormais ceux qui font des des dons je vous en remercie mais je ne pourrais pas les lire riposa in pace d'oomé merci merci à toi Julius bravo pour ton initiative d'aniel lola on ne t'oubliera pas ni oublie ni pardon c'est clair c'est ça le prix qui ont permis ça et ceux qui ont fait ça pour la famille de lola et merci pour ton travail merci antoine merci mathieu également et beaucoup de mathieu la musique était belle je n'ai jamais fait de don je pense que ça a du sens de donner à ceux qui nous ressemblent on s'est compris en l'occurrence tu m'as toujours pas fait de don puisque je vais envoyer ça dès demain à litchi courage à la famille je n'ai pas de mots voilà en plus ça arrive au moment où la musique se termine ben je vais vous lire le message que j'ai écrit en fait moi le message que j'ai écrit je ne l'ai pas écrit à c'est pas fini si pardon c'est moi qui ai fait ça il reste encore un peu en fait j'ai écrit ce message plutôt à ma fille parce que je ne sais pas j'ai fait un don pour la famille de lola mais au moment où je je voulais écrire un message pour lola je ne sais pas pourquoi j'avais envie d'écrire un message à ma fille et en fait ça c'est vrai ma fille m'a ma fille m'a demandé ce matin parce qu'à l'école vous savez là elle est plus à maternelle elle est à la vraie école quoi et ils lui ont demandé qu'est-ce que je faisais comme métier et elle a pas trop su répondre il y a longtemps elle m'avait posé cette question je ne sais plus ce que j'avais répondu mais je ne sais pas j'avais répondu quelque chose de pas sérieux parce que ça me semblait compliqué de lui expliquer ce que je faisais et elle m'a reposé la question ce matin alors que je partais j'avais des trucs à faire alors voilà le message que j'ai écrit à ma fille en fait ah ça repart moi c'est pas grave je vais essayer de rester cool ah Marie ce matin tu m'as posé une question et je n'ai pas eu le temps d'y répondre je devais partir papa tu fais quoi déjà comme métier j'ai réfléchi et voilà ce que je t'aurais répondu si j'en avais eu le temps et si j'avais eu l'idée je me bats contre le relativisme et j'explique ça aux gens en vidéo tu m'aurais sûrement demandé ensuite papa c'est quoi le relativisme et je t'aurais répondu ça le relativisme c'est penser qu'il n'y a pas une grande différence entre le bien et le mal voire même que le bien et le mal ça n'existe pas et bien moi je crois que le bien existe et le problème ma petite Marie c'est que je crois aussi que le mal ça existe le fossé entre le bien et le mal est grand comme un océan enfin tu vois grand comme le soleil peut-être même comme une galaxie à ma manière j'essaie de définir le mal et de le combattre je ne sais pas si ça fonctionne mais j'essaie j'essaie parce que faire le bien ma petite et dire la vérité est une bonne chose en elle-même et donne de la joie dans le coeur parce que l'espoir est plus beau que le désespoir parce que je veux que tu avances en souriant sur le chemin de l'existence et que tu arrives à l'âge adulte dans un monde plus beau où le bien l'emporte sur le mal parce que je veux le meilleur pour toi parce que tu es la lumière de ma vie parce que je voulais dire ce soir parce que quand on est un père de famille on ne peut que on ne peut que se dire que si ça arrive à notre enfant on deviendrait fou donc j'espère que vous aurez une petite pensée ce soir pour les parents de Lola et que vous arriverez à échapper vous aurez le ciel sera avec vous pour échapper à ce que à ce au genre de choses qui peuvent arriver en France en ce moment à cause de décisions absurdes qui sont prises par les gouvernements et compagnie voilà je vous souhaite une bonne soirée et je vous propose de faire une minute de silence et suite à ça on finira merci à tous 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 J'irai par la forêt, j'irai par la montagne Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées tristes Et le jour pour moi sera comme la nuit Le jour pour moi sera comme... La nuit Je ne regarderai ni l'heure du soir Qui tombe ni les voiles au loin Descendant vers la fleur Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe Un bouquet de ouverts et de bruyères en fleurs Je ne regarderai ni l'heure du soir Qui tombe ni les voiles au loin Descendant vers la fleur Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe Un bouquet de ouverts et de bruyères en fleurs Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe Un bouquet de ouverts et de bruyères en fleurs Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe Un bouquet de ouverts et de bruyères en fleurs Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe Un bouquet de ouverts et de bruyères en fleurs Bonne soirée à tous Merci pour votre présence Merci pour les encouragements Désolé d'avoir craqué Ce n'est pas très masculin de pleurer Mais je n'ai pas pu me retenir Et merci pour les dons pour la famille de Lola Alors comment ça va se passer ? Je vais vous dire demain en milieu d'après-midi On va dire que jusqu'à midi Ce n'est pas que je ne peux pas faire de dons après Mais on va dire la cagnotte liée à ce live Je l'arrête vers midi Et je vous dirai combien on a récolté Et lorsque l'argent me parviendra réellement Je l'enverrai à Litchi Et sinon je vous montrerai le message de l'envoi Merci à tous C'était un live émouvant Et puis à bientôt Et gardons espoir malgré tout Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada